Alors, mode, 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 attendez que je prépare mon truc Mode promenade Il va falloir que j'ouvre la voc... Bonjour Lara Smoket ! Oulah ! Vous vous êtes donné rendez-vous ! Renayonnais, merci ! Attends, je vais t'ouvrir le canal vocal, Renayonnais Tu vas pouvoir commenter avec moi, bien évidemment Bonjour Christella, bonjour Nachemann, bonjour Twinsen, bonjour tout le monde Bonjour Funfuntorota, je sais que vous êtes déjà au début Bonjour Lara Smoket, bienvenue, visiblement tu vas bien, c'est cool Oui, voilà, je vous ai tous salué, j'espère que je n'ai pas mis devant Mais soyez toutes et tous les bienvenus, merci Bozon d'être là aussi Je réfléchis Voyage et nature, merci Tenschef, Christella, c'est ça, normalement c'est ce que j'ai mis Oui, voyage et nature, très bien, merci, merci Euh... La vocale, faut que tu puisses parler, Renayonnais Euh... Bouge pas Alors, euh... Ah... D'accord, ok Ah oui, tu m'as informé que ouais, t'auras... D'accord, d'accord, d'accord Mais non, mais c'est un accueil à tout à chacun, Razmoquette Je suis content de vous voir Attendez, il y a... Pour le confort de Nayonnais, j'étais en train de le lire Pardon, je n'avais pas vu le message privé Euh... Effectivement, tu as raison Euh... Ah bah c'est déjà le cas, en fait J'avais pas fait gaffe, mais c'est déjà le cas Oui, c'est plus prudent de faire comme ça, effectivement Euh... Au niveau de la promenade Donc, attends, j'ouvre Oui, c'est... Vas-y, oui, attends Parce que je vois que tu t'as pas à me faire une saisie Ouais, oui, oui, c'est bien vu Effectivement Ça... Ça évitera d'avoir... Voilà Comme ça, tu pourras ouvrir ton micro quand tu le souhaites Nickel, merci Moi, de mon côté... Alors, ne bougez pas Vous allez bientôt entendre Nayonnais Il y a des trucs au niveau interface à faire réglage C'est... C'est terrible Euh... Hop, c'est bon Donc, j'ai désactivé tout ce qui est son, vous savez Au niveau des événements, etc Et puis... Il va falloir bien entendre la vidéo Alors, vous verrez la prise son Il y a encore un défaut que je pourrais peut-être résoudre plus tard Que sera la prise au niveau du vent Le vent, quand il s'ouvre sur le plateau, ça nous couvre Mais on entend assez bien Nayonnais Allez, c'est parti Je vous fais pas attendre davantage Alors, je suis un abruti Puisque je mets ma main devant en contre-jour Et c'est pas la bonne Mais on le voit, oui Voilà, coucou J'ai l'impression d'être un écolier Quand je filme juste mon col, c'est... Je vais à l'école C'est pas du tout ça que je voulais obtenir Non, je voulais filmer la... Merde, je sais plus comment on fait Pour inverser la caméra Je suis un idiot Ah oui, j'ai l'air très très cool, là, pour le coup Attends, je fais comment pour changer la caméra ? Oui, je t'entends Attends, j'arrive Je fais les glouglous, je reviens Bouge pas Donc, on est sur la célèbre place Stanislas Ah, la place Stan Et je suis en quête d'un Nayonnais sauvage Qui m'a dit qu'il était présent Sauf que je ne l'ai pas repéré Alors, non, si Là, on démarre Je vais voir si on est sur le retour Ah, cool bon sympa j'ai besoin qu'il a craché mon oui c'est malheureux une invitation qui parlait des fissures dans l'habitat avec les chaleurs ça devient sec voyez là on est un an si un tramuraux c'est on a un balcon qui est sur le point de s'effondrer c'est craigné au sein c'est dommage parce que c'est des belles des belles des belles demeures nancy je le rappelle est une ville de l'art nouveau voli ballou là on m'entend mieux tout ce qui est belle forme au niveau des balcons ouais encore que alors là les fissures de surface des sur des fissures structurelles qui mettent en péril la le bâtiment lui-même quoi t'es sérieux tu as ton dentiste ici moi aussi n'oublie pas qu'on avait le même putain on avait le même c'était sur mon père elle est bonne celle là donc là on est dans l'essai on est au delà de la place et on est au delà de la place c'est un peu finir on commence à monter on va vers le canal dirige vers le canal à une grosse structure à l'époque en maintenant c'est devenu encore des trucs ça nous a rien confidentiel bon en pire si tu penses comme est une bourde j'aimerais éviter de faire un montage et je suis content jusqu'à maintenant il n'y a jamais de souci à lalala donc oui ça va là il n'y a pas grand monde je j'ai pas pris le le matos avec stabilisateur mais ça va venir vous inquiétez pas les copains qui les bêtes mais qui les bêtes oui effectivement je suis là la face qui crates en oui voilà on voit la clanche le jeu de mots j'ai fait une blague sur le là on voit on va qu'il fait l'agent ce projet d'agence immobilière et c'est marqué je vous dis tout de suite sur l'arrivée bizarrement par les gens qui sont en volant sur les trottos reposés on peut comprendre le mot avec son lima l'ont fait une activité immédiatrice et de filmer voilà oui c'est vrai que c'est des rues qu'on vous a jamais présenté c'est bien ça vous donne un peu là bas il ya le canal canal de la barre d'orat pas trop crade encore hier j'ai fait une petite course en fin de journée et j'avais des cartons des papiers qui volaient au vent il ya quelques bois ce qu'hier c'est bon je fais les clignotes et c'était pas joli joli ouais au niveau du sol oui j'ai bien je vais filmer du coup là un passage le feu de piétons j'ai passé au courant il faut la question d'ailleurs les piétons à nancy à point carré oui oui c'est bon très chaud et j'ai pris un coup de soleil vert rouge mais vert orange rouge le sage aussi et c'est une expérimentation pendant deux ans du côte de la route dans 7 8 ville de france nancy s'est porté candidat et a choisi de poster les feux expérimentaux tu vois le triangle de points carrés encore le stabilisateur je pense peut-être si j'ai du courage en fin de journée que je suis pas trop explosé j'irai peut-être jusque là filmer pour l'aïté oui il n'avait pas sorti le stabilisateur oui oui il n'avait pas sorti le stabilisateur optionnel oui il a sorti après c'est un autre pays d'europe alors voilà le stage il a pris un bilon d'eau millilitres alors moi j'aime bien cette mentalité on va dire c'était une manière de faire allemande effectivement on va dire mes affaires japonaises je l'avais observé avec plaisir c'est vrai que c'est pas il faudrait presque un comparatif avec une vidéo sur internet ça doit se trouver de voir la différence entre un feu de signalisation programmé à l'allemande et programmé à la française et moi je serai pour mais le temps que le public français s'adapte et s'accapare le fonctionnement du feu c'est une autre nature et une autre manière de réagir d'ailleurs il n'y a pas tout à fait il m'entend à nouveau pour encore le sage mais c'est vrai qu'outre-rain la donne est bien différente bon là je vais plaquer le sable parce qu'il y a des inconnus et là c'est un peu con parce que vous allez voir la dégueulasserie sur le trottoir il appuise un de pluie exactement il allait chercher l'eau un bidon d'eau alors je ne t'entends pas le seul oui pardon fait que j'ouvre mon micro mais il fallait que je repasse de la flotte pardon oui d'aller au prix et la chaman a dit que c'était à la transition je vais la faire comment sera au niveau du petit parc avant la montée alors rappelle moi le sage au début on n'avait pas le stabilisateur c'est ça et c'est là où justement je vais intervertir le matos oui on va voir la différence c'est la différence surtout que comment on va démarrer la gaffe c'est plus facile pour moi bon voilà on voit des belles façades t'avais bien vu parce qu'il y a du monde de la rapporte oui elle est bien encore que non je préfère faire une carrefour là 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 c'était le téléphone originel qu'on avait utilisé la dernière balle à la balade de la meurtre la saison précédente exact véhicule de pilotage on y reviendra tout à l'heure oui oui non on passe les gens qui sont qui passent à la rue oui oui bien que dans le public normalement il n'y a pas de on peut très bien prendre des images en sur la voie publique il n'y a pas de c'est pas interdit mais après si les gens sont un peu spéciaux voilà quoi par principe il y en a qui n'aiment pas du tout il y en a d'ailleurs qui s'est prêt à contester le droit je viens de le dire mais même au niveau des journalistes à l'heure ils ont droit à l'image vous n'avez pas le droit de me filmer machin il y a déjà eu des procès qui ont fait flop mais il y en a qui n'aiment pas du tout ça se respecte alors ce que tu montrais à droite alors moi j'ai coupé le son du j'ai coupé le son de la vidéo donc j'entends pas du tout ce que je dis pour éviter les doublons en fait j'avais zappé le fait que il n'est pas moi que je lance à côté et que je mette le long mais j'aime pas m'entendre en double en fait ça me perturbe je conçois je m'entends blanc c'est comme tu le sens mais j'ai une bâche alors pourquoi je filme sans stabilisateur en ville parce que j'ai peur de me faire agresser avec le beau matos parce qu'avec l'intervention du c'est qu'on va arriver en zone sauvage que j'utilise le stabilisateur donc vous pourrez me poser des questions à la fin de la tout à l'heure je l'ai à côté de moi donc je pourrais vous faire une démonstration la chose si vous voulez si vous avez des questions on verra ça à la fin de la la première partie de la tenda de trois heures et voilà comment comment est faite la signalisation routière à nancy de peinture les trottoirs tout ça c'est bien alors christella dit dans le chat il faisait beau c'est cool oui effectivement on avait très bien choisi notre jour et on a déjà planifié notre prochaine promenade on fait voeux que la météo soit avec nous aussi l'année dernière a eu effectivement avec naïonnais on fait voeux dire où on l'a fait et pas la désolation quand vous avez malheureusement filmé ça sera c'est qu'il faut garder la surprise pour dire là où on va on était vers la fin de l'été c'est une catastrophe on est bien à l'eau sage oui et en excuse moi j'étais en train de dire le tchat en même temps pardon excuse moi la jungle de nancy visage allemand oui avec des bus ce féroce qui arrive et oui donc je le disais est qu'on a gardé le lieu secret pour notre prochaine balade où on peut révéler l'endroit non je leur avais déjà dit en fait et on pourra parler de la carte tout à l'heure c'est la forêt de haies la forêt de haies en fait ça sera la colline opposée à laquelle on se dirige avec l'antenne c'est marrant de voir déjà un peu l'antenne parce qu'on va être à son pied tout à l'heure oui tout à fait ça va ouais je te dirais s'il ya un truc qui va au niveau de la marche mais je suis confiant moi il faut que j'essaie de rythme et de réussir à parler tout en faisant l'effort de marché et je vous montrerai tout à l'heure le matos que je me travaille sur le dos t'as un escargot mais ça va je suis habitué à l'exercice alors on va arriver sur le pont qu'on avait déjà filmé à la saison précédente à la saison l'année précédente et constat c'est malheureux à tirer derrière les deux la marne on va voir qu'il ya eu un accident sur moi je ne sais pas ça je n'ai pas fait gaffe aux autres c'est que la barrière s'est fait défoncer on va peut-être traverser là on passe au dessus de la meurtre là on est passé au canal oui on a passé déjà le canal et là c'est la rivière la meurtre ouais oui ce qui est marrant pour nous en tant que promeneurs qui avons fait sa vie réelle c'est qu'une fois posé sur le canapé à visionner sur écran on va peut-être voir des trucs qu'on n'a pas vu en vrai dont le bala vous allez voir un truc avec un mec dans une bagnole vous allez voir ah oui moi j'ai ça va perturber le gars dans la bagnole on est passé dans la nature ça va c'est correct elle est à peu près régulière maxi ville donc ça me change des bois que devant d'hier soudaine et en bas j'ai semé les autres sur la voie publique entre les cartes et les patins et les deux villes arriées maxi et les basse des villes donc au lait de la ville depuis la ville de la coopération c'est beau dedans c'est sympa ouais 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 alors je parle de la qualité de l'eau il peut y avoir un effet de mousse en surface de la rivière mais je parle du coup de la mousse je ferai une démonstration avec des photos que j'avais prises à l'époque le silo serins c'est ça oui alors moulins noirs c'est pas ici oui les moulins de paris ça s'appelle les moulins de paris en amont de la rivière qui parfois se purge les silos de farine c'est ça et oui oui et ce qui explique pourquoi parfois ici on peut voir de la mousse blanche et marron en surface de la rivière là faut se rassurer c'est totalement biodegradable enfin normalement je suis pas allé faire une inspection avec tout un labo de chimie pour voir si c'était bien ça mais bon c'est vous allez adorer le stabilisateur comme on l'a adoré le nord c'est là où je filme sur la façade blanche c'est plein nord ouais je dis aïe pipito alors mon cher naïonnais oui on est encore tôt le matin il est 10h et quelques le soleil se lève à l'aise pour se coucher à l'ouest c'est donc le nord tu es sur la planète terre bien avec moi c'est quand tu perdais la boussole mais voilà la barrière est l'ouest on me repelait par rapport au soleil mais c'était le matin là on regarde plein nord ce plan là on regarde vers le nord qui est un peu dangereux parce que moi au niveau orientation je suis à peine mieux on va dire après avoir perdu fromboze l'année dernière là on va se perdre tous les deux c'est ça oui on va complètement disparaître puis l'horreur tu sais il faut encore persuadé qu'on va vers l'est je sais pas pourquoi ah non parce qu'il y a en ventre les quinze faudrait tourner à droite pour aller à l'est après parce qu'on va justement aller à droite c'est la merde va tuer de l'or bonjour dragon sky c'est qui c'est qui ça y est alors là je connais pas moi c'est qui ce monsieur ça se voit peut-être même à l'écran le changement de qualité vidéo bien que dans les deux je suis dans 1080p je suis passé avec le nouveau matos le stabilisateur là on voit la différence généreusement offert par la vidéo en 1080p avec la vidéo en 1080p qu'on embrasse qui est adorable ah non en 720p ah tu diffuse en 720 tout ça oui je diffuse en 720 mais vous l'aurez en 1080p sur youtube plein plein de choses et sans l'habillage que j'ai là de direct c'est tout l'intérêt là où je me fais avoir je voulais mettre la luminosité à la moitié de l'écran pour voir ce que je fais quand même en filmant le problème c'est que c'est tellement beau je me suis habillé en plus avec des couleurs vives et je vais me faire écraser on va se remettre que le 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 pardon je passe de l'an merci j'ai des couleurs vives et c'est con mais ça se reflète sur le téléphone comme un miroir donc en fait je ne vois pas on vient de rencontrer l'église j'ai même pas vu j'espère que l'électronique embarquée va faire le nécessaire ça y est pour ceux qui se souviennent de la promenade c'est on fait le même trajet que l'année dernière là on débarque la montée ouais on est juste après la rivière qu'on a filmé précédemment c'est ça j'ai ralenti ouais c'est ça j'ai trop vite oui merci 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 bonjour delta bonjour delta bonjour c'est la question du compteur de vidéo elle a été tournée il y a 15 jours la première parce qu'avec les reflets moi ça va fort bien merci c'est pas évident de m'assurer qu'il n'y a pas une panne ou un souci technique ça va bien d'être là et toi ? comme tout à l'heure et c'est peut-être même pire je suis en vocal avec les gens il y en a qui m'avait accompagné lors de la première on n'est pas à répondre à vos questions n'hésitez pas alors à droite c'est une voiture à gauche et à droite c'est des maisons là on est au centre je pense que je vous filmerai avec l'autre téléphone tout à l'heure sur le plateau qu'on sera plus peinards en civilisation la perche on verra plus en détail que j'ai emballé il y a le moyen de faire de la boucle de l'amuser à la vélo mais ça prend 2 ou 3 jours c'est vachement pratique et j'aimerais faire la voie verte parce que la perche garde sa mobilité tout en étant protégée et plus discrète la voie verte on ne s'est pas encore déorganisé pour le vélo mais ça viendra sur une scène ça viendra le vélo alors il faut que je m'enlève je fais quelques heures d'entraînement chez moi en suivant le manuel pour me former au matos et là je suis littéralement condamné à vous faire de l'instrument pour votre qualité professionnelle encore merci tout plein poupon merde il y a des banules qui arrivent et là il va y avoir un truc avec un automobiliste regardez bien c'est en extérieur ah oui oui en condition normale c'est là la qualité du son du microphone comme c'est un nouvel appareil je ne sais pas ce qu'il a dans le bidon oui alors un mec il s'arrête ah oui sur sa tête j'avais pas vu l'année dernière c'est vrai qu'il y avait des travaux mais j'ai complètement ignoré le gars il s'est déjà amorcé au niveau de la voie rapide c'est arrêté en plein dans la rue une voie qui est appelée voie de contemplement et du coup non mais il devait être intrigué je pense qu'il n'y aura pas de grand changement oui peut-être à ce niveau là au niveau du du mince j'en perds mon latin de la disposition au sol la voirie on va dire de manière générale donc là je pense pas que j'aurai à commenter une différence que dire d'autre vous serez pas surpris qu'au fur et à mesure de l'effort parfois j'ai la voir un peu coupée c'est bizarre qu'on voyait les feux quignotaient avec la fréquence de rafraîchissement de l'image c'est trop bizarre pencher un mayonnaise pour demander une balade des lunettes je me suis chaud pour participer je suis ravi franchement on a un temps idéal waouh je suis déjà en train de gamberger de me dire on est à peine à 5% de la montée tu sais je me mets déjà une barrière psychologique il faut que j'arrive ah oui là tu me fais la remarque du gars ah il me parlait à moi ? à moi oui à toi ah oui je lui ai fait la remarque tout à fait oui du coup il commence à parler j'essaie d'être attentif et il recule il ne recule pas il avance et qu'il passe ah j'ai pas compris ah je crois qu'il parlait au téléphone le mec qui parlait à son passager bah c'est bon ah bah elle est bonne celle-là je l'ai complètement ignoré le pauvre bon je verra sur la oui sur la elle est bonne celle-là oui c'est bien il avait un petit peu je sais pas s'il était juste pacifique ou agressif mais ça va ouais il m'a perturbé bon c'est pas grave mais j'étais là hein tant pis tant pis bon bah tu m'intrigues ça commence fort je connais pas le quartier oui bah oui il faut jouer son chemin ouais ah bah si je crois oui du mason si je connais pas le quartier pour guider le monsieur ça va être un peu dur comment on est dans une zone euh comment on dit comme dans une city là résidentielle euh on peut avoir des aménagements assez particuliers au niveau des trottoirs et de la rue ça grimpe ça grimpe toi on entend un chien qui aboie la qualité des oreillettes alors j'ai le choix de filmer parce que propriété privée ça se fait pas alors ça c'est une école c'est une école primaire je crois que c'est l'école Paul Baer je sais plus je connais pas cette école c'est une école primaire mais c'est marrant parce que le mec dont tu me parles c'est un café que je connais pas trop je dis vil à part le plateau moi je pensais comme ma maman qui n'aime pas les démarrages en côte avec la rue là quand on vient l'emprunter elle fait pareil mais c'est elle c'est pour avoir une marge pour pouvoir s'élancer si elle se loupe ce qui est arrivé il y a pas longtemps justement où elle a calé parce qu'elle veut dissuader les gens de pas lui coller aux fesses par choc contre par choc comme elle a du mal à maîtriser la pédale d'embrayage et relancer le véhicule en côte elle prend beaucoup de marge donc elle risque de tamponner et ce qu'elle fait justement elle est quasiment la place d'une bagnole devant le feu ce feu là en particulier et je crois que le monsieur faisait pareil et je tiens la perche sans déconner je l'ai pas entendu quoi t'es déconcentré c'est normal oui je sais pas ils ont pu gesticuler du bras ça tourne ? oui ça tourne il aurait pu gesticuler du bras et quoi qu'il joue plus l'ençon là où l'a loupé je pense qu'il était pacifique parce qu'il aurait vraiment voulu en découdre il serait sorti et oui bah oui mais je suis désolé je lui ai aimé avant je m'attendais pas à ce qu'il nous parle je voyais franchement le mec qui parlait soit à son passager soit à son téléphone quitte main libre ouais ouais bah il y a beaucoup qui le font là là si il y a peu mais faire une telle montée et tenir bien la perche et puis là il y a des gamins alors faut pas oublier qu'on est pas en vacances scolaires et il y a des goupes scolaires donc vaut mieux que je filme le sol désolé ouais très bien fermier on l'embrasse c'est ça original ouais je vais essayer ça vous avez un avant-goût un avant-goût du retour ça va peut-être plus beau et qu'on aura passé le groupe scolaire oh c'est beau attends je sais bah non il va sur la bagnole il y avait un lézard il a une queue coupée ah oui il a une queue coupée tant pis il loupé c'est pas grave oui merci ça grimpe toujours ça grimpe voilà on arrive à la dite voie de contournement qu'on avait déjà vu la saison précédente et qui était toute fraîche dès la saison précédente on va l'allonger un peu parce que là on va pas monter tout droit tout droit comme la dernière fois bon c'était un peu fourvoyé là on va faire une variante comparé à autre dernier on va strictement observer le chemin qu'on a laissé au retour c'est encore plus disparu c'est encore plus disparu un tabellisateur ventral et c'est informé de l'éviter de donner une perte merci pour les infos au Dragon Sky bonjour à la Jed bonjour à la Jed merci j'adore les faits là alors que les chiens j'ai du mal à les comprendre ah oui ouais moi quand j'étais quand j'avais peur des chiens un jour ma soeur un énorme chien du coup ça a fait beaucoup d'interpeurs ah oui ouais je me rends compte qu'en fait quand ils sont nourris bien élevés ah bah oui c'est très bien ça passe très bien ouais donc si on voit fort c'est pas c'est pas c'est repolé quoi ah ah donc là c'est la route qui a été refaite depuis le centre de la ZAC de zone commerciale de l'essai jusqu'à ici jusqu'au nord je crois alors je sais plus d'où à où elle s'étend on pourra regarder sur une carte tu vois c'est déjà premier point préparer l'info pour le le soir où on défie sur tweet alors j'ai préparé l'info j'ai fait un arrêt sur image on continue sur la pente de là ça va encore là ça se calme un peu au niveau de la pente Nachefman mais ça va re grimper sévère pour l'entrée dans le plateau ça va re grimper sévère c'est surtout le chemin que j'ai le plus serpenté alors c'est la voie de contournement qu'on est en train de voir là qui est fraîche d'à peine un an et demi sauf que là c'est moderne il y a deux ans encore le chemin là il était à la web la voie surélevée il y avait beaucoup de gravier un peu comme à l'opposé là en blanc et la route n'existait pas il y avait une énorme comment on appelle ça c'était creusé comme un canal et il y avait pas mal de trucs de chantier qui traînaient à droite à gauche beaucoup de gravats de grosses pierres ils ont passé je sais pas combien de mois à creuser donc avant de poser la route qui est en fait un peu le chapeau on va dire en surface en dessous ils ont mis tout un système de canalisation les gros tuyaux comme dans Daylight le jeu de zombies que je fais le samedi matin pareil à taille humaine tu peux rentrer dans les tuyaux c'est des gros moules cylindriques en béton on arrive par là ok oui ah oui on n'est pas été par là comment tu es là j'ai un grand d'expérience ouais 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 non mais je pourrais pas dire le nombre de fois que j'ai apporté le chemin là dans tous les sens ouais la forêt de la haie ah alors tu sais la forêt de la haie je la connais très peu je connais un chemin qui est pas trop mal ouais il est très droit oui quand tu vois le quadrillage de la forêt de la haie il est très droit le chemin j'imagine c'est le quadrillé vraiment parce que c'est grand la forêt de la haie c'est dix fois plus grand que le plateau qu'on va y aller on pourrait s'y perdre pour de bon là ouais ah oui je vous montrerai les documents les cartes les photos à la fin j'en ferai une rétrospective je ferai ça à la fin sinon je vais pas arrêter de faire des manies de pause et c'est pas drôle et je sais qu'à un moment il y a une partie aménagée il y a un petit bâtiment et il y a un truc c'est vieux à mes souvenirs c'est un jeu de pour enfants tu sais petite balançoire petit toboggan tourniquet il est beau oui comme un semblant de partie du brunet oui comme un semblant de partie du brunet souvenirs très vagues tu vois c'est bon repos et de jacques ça pourrait faire l'objet de futures promenades oui je vais nettoyer mes carreaux de lunettes j'ai pas eu le courage de revoir la vidéo de l'année dernière quand le plateau est cramé ça me fait trop mal aux tripes je ne l'ai jamais visionner depuis c'est pour vous dire oui alors premier sujet ok j'ai repris la chemin par lequel on est passé ce que j'ai fait je me souviens de tête là la forêt de haies ce qui m'intéresse c'est surtout l'altitude que moi c'est à l'opposé de d'où j'habite donc toujours traverse la ville pour toujours de forêt de haies on s'organisera ça pour une prochaine promenade je ferai donc normalement usage des transports en commun et tu n'es pas sans savoir que dans notre chère ville on a abandonné la chenille enfin moi je l'appelle la chenille parce qu'elle nous fait tant que c'est ça c'est notre fameux tramway souvenez-vous pour ceux qui ne sont pas ah contrairement moi j'ai pas aimé il était trop bruyant et un peu surfait pour un tramway à Nancy avec les bus on s'en sortait très bien sur la couleur de l'engin qui allait remplacer le tramway je crois que c'est le bleu qui a été retenu enfin je ne sais plus il y avait quatre couleurs le préféré celui de Strasbourg par rapport à celui de Nancy bref ah mais Strasbourg c'est un vrai sur rail on est dans une période de transition et il ne fait pas de bruit celui à Nancy mais c'est quand tu entends arriver à 100 mètres le temps qu'il fasse les travaux d'aménagement qu'on remette aux normes aux nouveaux modèles et il était toujours plein aux heures de point t'es obligé d'attendre 1, 2, 3 trames pour pouvoir rentrer dedans le dernier tramway est rentré je ne sais plus il n'y a pas de lois dans la photo il avait fait l'objet d'une édition je n'aime pas spéciale du journal local mais ça avait fait la une pour marquer le coup il y a des arrêts maladie qui pleuvent chez les chauffeurs de bus et ça c'était à prévoir pourquoi ? le tramway il avait un énorme avantage pour les chauffeurs ils étaient peinards dans leur cabine verrouillée à l'abri en sécurité donc ils n'étaient pas exposés ou on va dire aux excités sur la voie publique et Dieu sait que malheureusement il y a quasiment un fait divers par mois dans la ville où il y en a un qui se fait interpeller et calmé par les forces de l'ordre entre autres ben voilà ceux qui étaient infectés au tramway et qui étaient peinards ont beaucoup de mal à ce que j'appellerais subir une rétrogradation au niveau de leurs qualités et conditions de travail puisqu'ils sont à nouveau exposés au public et qu'on croit d'ailleurs quand tu es chauffeur de bus je crois savoir que tu es habilité à rentrer les étudiants depuis ta cabine de pilotage quand tu es à l'arrêt chose que ne faisaient donc plus les chauffeurs de tramway 200 mètres 200 mètres du niveau de la mer donc ça va être le zouk pendant la période de transition je suis un peu gêné qui est quelqu'un donc je vais filmer un peu la nature depuis le début de la balade et le plateau de Maldeville oui alors on achèvement on pose la question il n'y a plus de tram effectivement le tram a cessé d'exister à Nancy depuis un mois ou deux mois environ il est arrivé en fin de vie il y a un projet de transition de tram mais le prochain sera mis en place il faut faire des travaux de voirie dans 18 mois donc ce sera fin 2024 qu'on aura un nouveau tramway à Nancy une conversation houleuse question qui t'est adressée Nayonnet de la part de Christella est-tu déjà allé à Strasbourg ? et là je vais répondre en trop lent non si si je suis allé à Strasbourg que si le tram j'ai vraiment vu le tram le tram de Strasbourg et il est silencieux et il est sur rail et j'ai vu ça de mes propres yeux et de mes propres oreilles donc oui Strasbourg c'est sympathique la cathédrale Strasbourg c'est pas mal tout ça il y a le marché de Noël qui est bien et mais je suis pas allé souvent mais je suis pas allé souvent je suis peut-être allé une cinq fois mais ouais et voilà ouais bah oui et il y avait eu un coup de gueule du responsable de la compagnie de transport en commun de Nancy quand on a eu notre nouveau maire Monsieur Clare actuel qui est de gauche j'ai entendu alors qu'avant on avait un centre droite pardon je suis concentré à Dragon Sky dans le chat et évidemment c'est Monsieur Klein qui a voulu rendre gratos le week-end les transports en commun dès qu'il a pris cette décision ça a gueulé au niveau de la compagnie en disant mais nous on sera pas dans nos sous ce sera pas rentable et voilà ce que vient d'expliquer Nayonnais ils ont augmenté le tarif pour tout le monde elle a entendu pour pouvoir mettre en place la gratuité sinon ils allaient à la faillite quoi c'était la mort de la compagnie ça je peux le comprendre ça je peux parfaitement le comprendre j'ai fait ta course ouais ne payez pas mes courses ne fais ça de payer le bus oui euh non mais en fait je vais faire mes courses au resto du coeur non je plaisant je plaisant non mais le jeu de mots était facile j'ai halluciné ça j'avais tellement envie de j'ai retenu ma violence mais bon il y a tout et après il avait peut-être raison parce que je l'avais passé à côté sans le voir alors là on voit un aménagement très con de voirie mettre des graviers sur une pente près d'un goudron évidemment ça fait torrent de gravier alors ça c'est comme un aménagement c'est débile mais bon bref je pense bien moi j'ai ma maman qui m'avait témoigné ouais à New York c'est gratos dit la GED ah c'est un bon choix enfin c'est un choix politique mais bien la rue c'est juste le week-end depuis que le maire est de gauche à Nancy c'est demi gratos le week-end alors que c'était tout le temps payé avant c'est pas assez loin je sais plus les détails est-ce que chez vous dans vos villes est-ce que le bus est gratuit enfin ceux qui veulent répondre c'est un triste constat d'une heure pour ceux qui nous regardent c'est curieux de savoir dans quelle ville il est gratuit c'est ce qui se passe actuellement et surtout je parle toujours du monde pas chez toi fanfan je me répète je suis chiant mais c'est vraiment ma conviction confonde du jour d'après presque du monde d'après le premier confinement de la pandémie ah ok ça a braqué beaucoup de joueurs ok non plus d'Acherman il y avait une agressivité qui était potentiellement retenue voire refoulée qui a été complètement libérée une borne incendie sac grimpe méchant c'est pour ça que vous voyez le sol parce que tenir la perche le sac à dos c'est sa grimpe méchant il y en a pas en avant après il y en a pas en avant après il y en a pas en avant c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas j'ai pris les transports de commande dans son secteur que c'était là parce que tu observeras que j'ai des bourdons elle roule en voiture qu'est-ce que c'est là allez j'en ai un peu marre de on le sait maintenant tu nous l'as voué oui mais tu peux rien avec mon jeu de rallye là c'est juste qu'il faut pas avoir de mouvement brusque bah oui ah oui d'ailleurs moi est-ce que je connais je fais mes courses en attention en arc c'est ça l'air j'aimerais éviter l'expérience c'est une Honda Megui c'est une Honda ça va pas l'être bien Dragon Sky non pas pour l'aller du moins d'accord tant qu'on a pas atteint le sommet du plateau je je pourrais pas te laisser libre nous on va aller en face ouais on prend pas le chemin de la mine sur notre droite on partrait du temps je crois que mon téléphone a vibré on longeait à mi-hauteur le plateau rentre sur le sol ça veut dire qu'on peut marcher qu'à 30 sur la route rouler à 30 voitures maximum on s'apprête à quitter la civilisation ouais c'est ça je troll je troll et on va scotiner la dernière fois on peut mettre que 30 voitures sur la voiture sur la route soit plus nous la route c'est cool mais il y a encore de la grappette là a vu 100 mètres de dénivelé non mais euh non 50 en fait j'ai regardé les places Tannes c'est à 200 mètres d'altitude et le plateau de Mazéville est à 365 mètres au niveau de l'antenne et en camion on a 30 camions aussi c'est pareil ou 30 piétons et du coup ça sera beaucoup plus facile pour moi au retour c'est comme j'ai une chose tendance à tenir la perche vers le bas là ça sera bien cadré naturellement à la descente c'est con mais il y a un panneau attention ah non c'est pas là que l'on va encore monter on va faire une transition entre la nature et la civilisation parce qu'elle est un peu basse parce qu'elle est un peu basse pour obtenir la perche je vais me changer de main pour te dire que l'ensemble fait comme son petit poids et ça commence à avoir une crampe au bras pardon on profite pour répondre à un sms du coup il y a une autre question je mémorise vous en faites pas ce sera plus parlant on quitte le béton pour rejoindre les feuillages et la terre c'est ça là on va arriver en pleine nature en forêt primaire attention oui bah ils ont pas tout le bonnet en forêt primaire je plaisante on a franchi la frontière je sais pas si on peut voir un peu le paysage si on voit la frontière oui c'est la route refaite c'était la route refaite ouais oui on est pile à la frontière d'un voie dite de contournement je vais faire un petit 360 ou presque entre nature on entend les oiseaux j'adore le gondron la civilisation ça y est on arrive en pleine nature est-ce qu'on montre le plan on peut montrer le plan tu as raison on l'a déjà montré la première fois ouais mais on évitera d'aller chercher les vidéos bah tiens je ne savais même pas qu'ils avaient désigné les zones de pâturage avec des moutmout h donc nous on est parti de d'en bas bien là on est parti de là on est parti du on est arrivé plus bas c'est pas le pont là mais l'autre plus bas et on a en gros on a monté ça grossièrement on a fait ça voilà et nous on va refaire un grand tour la partie vert clair jaune on va faire la boucle intérieure comme je l'appelle peut-être qu'on pourra se faire des fragments de boucles extérieures une petite, une grande, une moyenne et une grande comme elle est désignée la grande boucle extérieure elle est dans le bois donc c'est bien à l'ombre quand il fait chaud qu'on en fera peut-être oui quand on a une grande journée devant nous est-ce qu'on fait la grande ou la petite ? euh... en fonction de l'heure et de notre état physique d'accord parce qu'on peut commencer par la petite surtout notre état physique exactement on va peut-être faire les deux boucles aujourd'hui oui voilà on commence par la petite on a eu des moments privés des trucs pas intéressants à filmer oui on va faire un retour rapide on a eu 10 heures de marche le jour-là je pense que tu crois enfin tu sais de quoi il en retourne ce que c'est oui ouais on l'a déjà fait euh... on va peut-être faire les deux aujourd'hui la petite et puis la grande c'est bien on sera à la grande on l'a fera en dernier au frais dans les bois je sais pas si... assis en haut regarde grande boucle t'as raison 8 km, 10 km on va faire 18 km ouais t'es chaud ? moi je suis prêt donc euh... je suis un grand marcheur par défaut ok et comme j'ai pas mal marché hier mon corps est pas violenté tu sais je sors pas d'une journée de repos on va commencer par la petite et ensuite on verra si on fait la grande juste après hum alors il fait combien de bornes le tour ? attendez on rembobine un peu voilà je veux juste que tu crois enfin tu sais de quoi il en retourne attendez à un moment on voit les valeurs ne bougez pas euh... les randonneurs de l'extrême ouais les randonneurs de l'extrême c'est bien on sera à la grande dans la fin de dernière au frais dans les bois par un peu de montée alors très bonne question de Nash on voit les distances voyez regardez la grande boucle en bleu foncé elle fait 10 km et demi il y en a pour 2h40 la petite boucle en violet mauve 8 km environ 2h et puis après c'est des variantes voyez c'est l'image là qui vous intéresse on compte en fait on pour renseignements pour ceux qui connaissent déjà on compte le la vitesse du marcheur par 4 km en 4 km heure donc là il marquait 2h 8 km donc 4 km fois 2 2h t'as raison la vitesse moyenne d'un marcheur c'est 4 km par 1 voilà t'es chaud ? moi je suis prêt donc je suis un grand marcheur par défaut ok et comme j'ai pas mal marché hier mon corps est pas violenté tu sais je sors pas d'une journée de repos on va commencer par la petite et ensuite on verra sur la petite donc s'il y en a fait 10h de promenade on a fait 40 km voilà pas étonnant qu'on soit crevé à la fin pelouse calcaire pelouse je veux même pas savoir on a bien marché et ma remarque tout à l'heure sur le balcon qui s'effondrait il faut savoir que non c'est vrai qu'à la fin de la journée je ne sentais plus mes pieds quand j'ai pris ma douche argile plus calcaire et le problème ? attendez pause là alors un petit extrait de notre conversation privée entre Nayonné et moi quand on est rentré chez nous dans nos logis respectifs à la fin de la grande promenade si vous voulez je lui ai écrit un truc assez savoureux où on a bien rigolé c'est à dire que dès que j'ai pris ma douche après 10h de marche j'avais un mélange de plaisir et de douleur et j'ai eu x gémissements en fait non mais c'est vrai parce que au niveau du corps j'étais cuit alors pas aujourd'hui c'est la deuxième partie où vous me verrez complètement rôti défoncé où je dégoulinais j'en pouvais plus je prends un coup de vieux d'ailleurs à ce moment là ça m'a choqué avec le nouveau capteur le nouveau téléphone ça m'avait choqué là j'avais l'impression d'avoir 60 piges et bref et ah non c'était violent pour le corps quand même j'ai au niveau des muscles j'étais brûlant et je suis toujours amateur moi de douche froide donc alors il y a une technique particulière à faire faut pas faire d'arrêt cardiaque mais c'est très bon pour la circulation sanguine et oh ça a été pour le corps ça a été une décharge pour moi ça a été blablabla mais ça fait un bien fou c'est dans ces moments là on se sent vivant quoi allez bref on continue c'est l'argile euh j'essaie de pas trop faire de pause plus d'une probabilité de cassure et bah tout le monde va payer dans les années à venir ah oui oui ils ont travaillé ils ont travaillé les muscles bien que les non les immeubles ont plus de tolérance dans leur conception avant de craquer je pense ça fait du bien ou de se craqueler par contre j'ai pris un coup de soleil toi aussi t'as pris un coup de soleil je crois ah oui oui j'ai fait un coup de soleil ça tapait on s'était fait avoir là j'ai je pourrais honnêtement faire des photos avec l'autre main avec l'autre appareil mais j'aimerais m'économiser on est au début du périple je veux pas descendre sur le cul ou dans une civière complètement hs ou alors mais eux qui portent le charge c'est ça voilà je pense que vous aurez eu largement le temps de faire pause avec tous les paragraphes à lire allez on va se lancer non ma perche qui tire un peu trop sur la serviette la chaussette voilà tu reprends l'axel à ma grande non il faut retourner sur la gauche c'est un réflexe que j'ai pas mon grand tort oui alors moi j'ai dit c'était le début du printemps donc j'ai ma cible pas la peine le soleil va pas taper et bien évidemment il a quand même tapé comme le docteur boutique là le coup des missiles ciblés il en avait de la crème solaire c'est bon mais c'est exactement ça c'est pas venu à l'esprit bon après c'est discutable parce que le regard comme sur le côté c'est rigolo mais je pense que là vous avez un... il faut que j'arrête de dire je pense je suis hein je pense donc je suis et s'il y a des salissures je pense aussi car j'essuie non elle est nulle oui je pense que le moment est nulle le stabilisateur a un réconfort pour les yeux anti-herbotron ah c'est sensationnel le stabilisateur on pourra plus s'en passer, pas possible super Poupon, très bon cadeau ah il adore un Poupon j'espère qu'on le reverra bientôt parce qu'il est pas au top de sa forme c'est pour ça qu'il a arrêté pour ce mois de mai de diffuser mais normalement on le retrouvera au début juin j'espère qu'il va pouvoir le faire mais gros bisous à Poupon on pense à lui ah ! fun fan quand on voit une pic vers une scène ça me change de ta forêt oh mon dieu ah là là et là on marche en fer de bruit je crois oui on entend les oiseaux on entend les lions aussi et les panthères et les ours un monde on a vraiment croisé un ours attention hein on s'appelait Dominique Stosquette oh mon dieu oh mon dieu non t'as rien sur tout les indiens aussi ah 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 oui alors les indiens tout autour euh vous allez euh on était pas les seuls à avoir l'idée de sortir le jour là vous allez voir on va croiser beaucoup de monde sur le plateau j'en revenais pas arrêtez parce que de toute façon on entend un aéronef et voilà déploiement de la langue du singe dans 0 seconde ah ah t'as un château à toi avec un jardin et une forêt oh putain on a de la chance dis donc ah ils entendaient plus au moment c'est la classe c'est la classe le mec il a une forêt perso un plateau et puis tout il y a une piscine aussi ouais mais ça me permet de bah nous localement tu sais qu'on a perdu notre princesse mini là je pense que ça vous fait une peur aussi on a perdu notre châtelaine locale célèbre vous voyez ces obsèques ont eu lieu vendredi dernier ah j'étais pas en courant mais est-ce que la lit gay s'est arrêtée ? non elle a un fils une fille d'accord donc euh non non au niveau des châtelains d'Arué t'inquiète pas le patrimoine va pas revenir à la ville tout de suite non non mais c'était une dame très appréciée je la connais pas hein mais il parait que c'est localement c'est une dame qui est réputée qui est très gentille qui est bien donc euh paix à son âme elle est morte d'un cancer il y a une elle s'est éteinte il y a une semaine de ça il y a un truc de roué ah ça peut faire ligne bleue par contre le terrain de roué c'est en par contre le terrain de roué c'est en par contre je la trouve c'est en dehors de Nantes ouais c'est trop loin roué ouais je suis d'y aller ouais il faut prendre des bagnoles même pas de bus ou des bus non même pas de bus même pas ah oui c'est loin j'ai pu aller quand j'étais plus jeune il faut des bagnoles ah il y a très longtemps j'ai ce chemin j'avais vu un écureuil c'est joli pardon c'est une cinquantaine de kilomètres de l'ancienne quand je fais un pif ouais c'est ça environ 50 kilomètres oui c'est sur les 50 bornes je vais pas les fermer surtout si c'est juste la lait on va avoir de la mauvaise saison et là ils sont sortis et là ça grimpe encore mais c'est bientôt la fin de notre calvaire parce qu'on va arriver sur le plateau mais c'est encore une bonne crimpette là ouais il y a des on voit quand même à l'image que c'est escapé c'était creusé par l'eau ou par l'eau peut-être ouais c'est un peu gros pas si si il y a des biches si si sanglier, biche, écureuil on peut croiser pas mal de de sacrés bestiaires jusqu'aux années 90 le plateau était militaire j'ai déjà croisé une biche non de très près d'ailleurs mais les français avant tout j'ai eu peur qu'elle me renverse euh c'était alors à Roues et Celle il y a une vingtaine de kilomètres en fait c'est pas si loin oh elle est pas la commande et le conquête la vole d'oiseaux 50 kilomètres euh juridiction militaire ah oui je rappelle qu'on est sous juridiction enfin on était sous juridiction militaire ici c'est pareil pour la forêt de haies mais on vous en reparlera le moment venu c'était occupé par les militaires les bois lorins c'était d'excellents terrain d'entraînement alors euh alors 25 kilomètres on sous sol 25 kilomètres exactement il y a comme des abeilles il y a comme des abeilles il y a comme des abeilles ils sont discrets parce qu'aujourd'hui recouvert de végétation avec des buissons mais il y a il y a les licornes d'effet des probos il y a des probos surtout des probos qu'un jour peut-être je m'amuserais à faire un niveau dans tomb raider avec l'éditeur de jeu enfin de niveau mais ça j'aimerais bien faire mon niveau tomb raider sur plateau en maillot de bain la tenue je sais pas en maillot de bain c'est malvenu mais bon non en fait honnêtement à part des petits oiseaux et des on a vu des chiens d'autres personnes qui se baladent avec leurs chiens mais il y a pas de t'es pas tombé sur une biche quoi par exemple j'ai pas compris on peut faire des cartes et un autre flanc de la plaine il y a un lévrier et un lièvre sauvage tu veux dire que tu peux modéliser ton propre monde j'ai déjà vu deux fois en promenade on le voit quand on passe le long de la rivière la meurtre ce qui était notre façon de promenade l'année dernière voilà j'ai pas testé je regardais dans quel truc c'est déjà ridicule je voulais chercher comment donner de l'argent avec des joueurs ah d'accord ouais bah c'est ouais je comprends c'est le l'équipe de développement qui a voulu fusionner son logiciel de c'est pas gros hein l'édition avec le joueur lui-même et eux ils ont leurs clés cordes d'accès planquées pour bosser et développer le jeu ouais c'est bien l'abilisateur sorti et donc tu vas tu vas donc euh faire un niveau de la récord qu'il faut faire ? peut-être un jour mais ça je devrais en faire un alors neuf herman on va croiser des chevaux de falunettes c'est-à-dire des écoliers ah si j'arrive à vous faire une petite vidéo ou une photo évidemment je les aurais pas filmés je pense mais je vais en parler bientôt on a vraiment l'impression qu'il y avait vraiment du monde ce jour-là en sous-sol dans le plateau donc là tu laisses la rêverie l'imagination faire tu peux créer une histoire folle de Lara Croft ce serait marrant ouais non là on voit le chemin je rappelle qu'au soleil c'est vraiment pas pratique de voir ce qu'il y a sur la web sur l'écran du téléphone on venait presque les dalles d'écran les reflets tu vois plus rien on met le cœur à droite ou à gauche on va aller sur un banc d'ailleurs moi-même quand je vais prendre le stabilisateur à un moment donné je vais pas arrêter de bouger le téléphone j'ai eu du mal à le dompter c'est pas aujourd'hui qu'on le verra parce que ça c'est la deuxième partie de la promenade d'accord on le verra un autre jour ouais ouais ok mais tu fais bien de le préciser oui j'aime bien le sol là c'est du musli céréales j'aime bien si on veut ça y est là c'est la fin de la grappette là on arrive sur le plateau le haut du plateau voilà fini c'est bon là c'est le soupir de soulagement je crois qu'il y a une table et là le stage s'allonge sur le sol je me souviens pas du balisage et le boutique il était là la dernière il y avait pas ça l'année dernière moi je fais pareil oui j'ai pas d'abord ah 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 ouais la côte rôtie ouais c'est un restaurant ? non il faudra que je retrouve là la signification historique voilà on m'en est pas la seule mais c'est évident de profiter du beau temps j'essaye de tourner la caméra alors les chiens des promeneurs tu faisais connaissance avec pas mal de chiens qui venaient avec toi c'est bon évident oui oui j'ai remarqué tout de suite c'est comme une idée les chiens on va venir à un moment mais les chiens en fait quand j'étais gauche j'avais peur puis maintenant j'ai beaucoup moins peur et à club des anciens donc on va changer de destination le fait d'avoir un animal ça ça met en confiance le fait d'avoir vu des gros chiens aussi c'était sûr d'avoir le bol d'avoir le dans le calendrier la météo là on part en face et en fait on va ouais bah la cabane vous la reverrez dans la deuxième partie un autre jour parce qu'on s'y installe justement on s'y installe directement sur le sol je repose à la fin de la grande boucle on tombe sur la table le monde est fasciné c'est là où je prends j'ai 60 balais à l'image très dangereux mais ce sera plus tard avec la maladie de Lyme ou Boreliose son nom scientifique d'ailleurs je m'étonne a pu voir de panneaux alors qu'il y a certaines années on va croiser les gamins il y avait des panneaux d'information toute une classe ils étaient même plusieurs classes ils étaient 50-60 un cortège qui ne terminait jamais une dégradation gratuite donc évidemment j'ai pas filmé parce que elle les tiques elles prolifèrent ici oui et ça craint du boudin un cortège complet oui alors il y a beaucoup de gamin en cette belle jaune ah le sol en buée ce qui j'aime bien il y a encore quelqu'un qui promène son fidèle canidé bonjour je vais peut-être je vais peut-être pouvoir me poser pour filmer là-bas et là normalement je m'approche du chien ou le chien s'approche de moi je pourrais déployer hop là le trépied je vais peut-être faire une pause il va filmer franchement la plus grande taille c'est vraiment la plus grande taille c'est vraiment la plus grande taille c'est vraiment c'est vraiment pratique les feuilles pourquoi ? ben quand on n'a pas fait du papier toilette voilà quoi au lot mais tu es bête mais tu es bête la blague quelle blague yaya 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 bon alors je suis content de ma collerie en fait je ne t'y attendais pas oui je ne m'y attendais pas canaïot alors c'est bon là on entend les oiseaux alors on va vous faire un aveu moi j'ai on a attendu quoi ? on s'est fait un quart d'heure de pause là sur un des bancs parce que déjà une ma bretelle est mal mise et je suis en train de me niquer le nerf excusez-moi au niveau de l'épaule voilà là c'est mieux on a poireauté un gros quart d'heure sur le banc puisqu'on a eu tout un groupe scolaire qui de tout son long est passé tel un troupeau en transhumance plus d'autres traités je me demande d'ailleurs c'était ceux qui étaient à la table qu'on a failli s'installer qui sont passés devant nous finalement au bout de quelques minutes donc le temps que tout le monde se barre et que je puisse filmer sans qu'il y ait quelqu'un dans le champ voilà je me mets à tourner après un quart d'heure de pause et on a vu des personnes qui promenaient leurs fidèles canidés leurs chiens qui étaient des beaux chiens là le dernier c'est vrai qu'il était beau avec celui qui avait la bûche dans la gueule ça faisait classe tu sais j'ai pensé à pour ceux qui sont familiers du jeu Fallout je pensais au héros avec son chien qui s'appelle Canigou dans le jeu franchement c'était la même image alors on serait revenu tu vois dans l'image apocalyptique de l'année dernière avec le poteau merde j'ai fermé mon micro mais quel abruti là franchement je rajoutais en filigrame Fallout du coup tu parlais pour commencer tout ce que tu as dit en disant Fallout aussi cette sortie tu sais alors attendez je rembobine exceptionnellement un petit peu je disais là on a croisé aussi un maître avec son chien et le chien souviens toi tenait dans sa gueule une belle grosse bûche de bois le maître nous avait répondu en disant oui mais bon ça sert à rien et je lui avais rétorqué ouais mais c'est la classe là le dernier c'est vrai qu'il était beau avec celui qui avait la bûche dans la gueule voilà ça faisait classe j'ai pensé à pour ceux qui sont familiers du jeu Fallout je pensais au héros avec son chien qui s'appelle Canigou dans le jeu franchement c'était la même image alors on serait revenu tu vois dans l'image apocalyptique de l'année dernière avec le plateau de Malzeli cramé là franchement je rajoutais en filigrame Fallout je suis sûr qu'il y en a qui se seraient pris au jeu en disant Fallout aussi cette sortie tu sais fake news sans déconner c'est horrible mais je pense que ça aurait marché parce que c'est exactement dans le thème c'est beau on entend le chant des oiseaux c'est magnifique c'est horrible mais bon voilà on arrive près de l'antenne dont on parlait tout à l'heure donc ça je parlais tout à l'heure sur le début de la balade cette antenne là en fait oui bien sûr façon Dynelike là aussi comme Crane tu vends tout en haut la tour est faite de Nancy en fait il doit y avoir des techniciens qui grimpent pour l'entendir il doit y avoir des ah oui sinon on peut pas croire on en profite pour saluer Chris Golgoth ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu il s'est mis en retrait de Twitch parce que là il est dans sa belle mission d'être nouveau papa avec une belle puce qui est pas le même que l'année dernière il reviendra plus tard sur Twitch mais là il a besoin de prendre du recul il passe beaucoup de temps au boulot et il fait ce métier de grimper sur les tours pour installer des antennes 4G, 5G, tout ce que vous voulez coucou à Chris Golgoth il retient des organismes national des forêts au niveau de la coupe des arbres bon là pas de bol lui il est tombé alors le pire c'est qu'il essaie de repousser il a moitié de ses racines encore au sol ah oui il est tombé là mais il essaie encore de vivre oui c'est marrant oui c'est particulier, bon c'est la nature alors ça s'appelle un marronnier rampant c'est ça non mais c'est complètement faux ah il est difficile de me faire taire tu dis c'est génial je suis un moulin parole en toutes circonstances ouais 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 j'arrive pas à en placer une non je plaisante vous ne voulez pas le voir encore que je vais peut-être essayer de me filmer avec l'autre téléphone en train d'utiliser la perche je ne sais pas dans Gun Sky je ne sais pas si on appelle ça un voltigeur c'est le mouvement gracieux de la perche alors les voltigeurs c'est en fait le campfire 3 c'est une unité anti-infanterie lourde et anti-infanterie lourde c'est génial c'est vraiment génial pour les... tu penses que quand il dort peut-être qu'il parle à lui le sage mon père faisait du somnambulisme et c'est ce qui me fait peur j'espère que je ne fais pas pareil à parler dans son sommeil donc j'espère qu'en vieillissant ça ne va pas m'arriver parce que sinon je vais parler H24 tu rigoles tu ne saines mais... ça pourrait se produire mais il est con ce truc mais je perds la main mais angle de panorama je pense bien que l'angle de panorama est dépassé je vais faire un truc que je lui ai proposé au sage que moi je vais faire hop voilà 50 vergas c'est génial je vais faire pareil c'est pas à faire c'est pas à faire un peu d'eau on voit qu'il n'y a plus le dernier jour je vais boire un petit peu d'ailleurs j'ose même pas imaginer le bouillon de culture qu'il y a là-dedans ben c'est avec les reflets j'arrive pas à voir ce que je filme ah bon bref finalement c'est plus là les fois qu'ils te rendent c'est pas qu'ils te rendent c'est pas qu'ils te rendent bah oui c'est rigolo si on veut c'est juste qu'il faut que j'adapte mon cerveau à me dire il faut que je fasse tel geste c'est un très bon cadeau c'est magnifique encore bisous à poupon mais il faut que je m'habitue à avoir le bon geste vous inquiétez pas ça va venir avec l'expérience de facto alors voilà oui pourquoi ils ont fait ça ? t'as raison ? non c'est petit et grand ah bon ? oui je crois ah tu l'avais détecté sur le le récit a désamorté je comprends toujours pas le panneau au japon c'est on fan de voir bleu rose je comprends pas ah non c'est la grande boucle et la petite boucle mais si ça correspond au plan j'ai eu seulement de la QT oui heureusement que j'ai dit les couleurs tout à l'heure ouais ouais ça y est je viens de comprendre c'est là où les deux boucles se confondent mais ça je pense que c'est des voies d'accès pour ceux qui font de l'avion ah oui il y a des personnes qui arrivent il faudra que je filme au côté pour anonymiser bonjour bonjour alors c'est bien là pour le coup vous allez voir un peu de verdure comparé à l'année dernière où c'était bien sec et là on voit des buissons sur le côté voilà je reviens sur le chemin une fois que les personnes sont passées hop là alors je m'attendais à ce qu'il y ait du peuple mais déjà autant à cette heure-ci je n'ose imaginer ce que ça va être cet après-midi c'est violent ouais ils en profitent avant que ce soit la canicule ils ont raison ils ont parfaitement raison mais vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de peuples donc du coup je n'ai pas arrêté de zigzaguer en évitant de filmer les anonymes alors attendez là on voit un peu le terrain d'aviation il y a tellement de soleil ça reflète sur la dalle du téléphone et je ne vois pas ce que je cadre mais alors pas du tout j'espère que je cadre bien ouais je crois que j'ai bien j'ai activé le quadrillage exactement comme je t'avais expliqué la composition d'une photo un tiers sol, un tiers horizon, un tiers ciel ouais c'est bien et c'est con mais ça me sert vraiment de repère là ce que je vois je vois un peu mon quadrillage donc pour pas que je vois un peu la ligne de l'horizon j'arrive à me persuader que je filme bien et c'est quand vous pouvez le constater vert et pas jaune comme la dernière fois ouais ouais c'est enfin vert c'est comme ça qu'il doit être on voit les infrastructures oui oui non pas vert j'arrête pas de me marrer j'ai l'impression que tu kiffes mais oui que je kiffe mais c'est génial non mais c'est violent comme appareil la différence j'ai l'impression d'être cyborg là c'est tout jaune et là c'est tout vert non mais c'est ça on va le répéter plusieurs fois tellement on est estomaqué enfin émerveillé oui tiens vous voyez le panneau je ne sais pas si on l'a bien vu c'est un peu de pv ouais de pluie virulente comment ça ah pv c'est bien tu es à la fête aujourd'hui je vois que tu oh c'est beau on voit la colline opposée au loin avec les arbres ça c'est du côté de l'être sous amence je crois peut-être plus les saint christophe je vous remonterai un peu la géographie des lieux sur une carte des satellites oui non sous peine de oui bon bref non je veux pas rentrer dans ton jeu croque il n'y a pas trop de vent on voit la chambre à air alors les points blancs qu'on voyait à l'horizon là au niveau du plateau c'est pas des animaux c'est des balises pour les aéronefs et puis là ça va on les verra mieux un autre plan plus tard on a pas d'air volant là j'ai été plus rapide que christella aïe 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 je vais redonner une chose christella t'inquiète pas faire ça ah petite c'est loin d'être des ruseaux petit c'est pas une c'est un c'est un c'est un macaron d'ancien un macaron d'ancien il y a macarons aux amandes ou les trucs colorés avec la crème bâtissière au milieu c'est comme les brouillères j'aime bien les colorés moi à la framboise ils sont bons ceux-là ou au cassis petite fleur petite fleur ouais c'est mimi mais j'aime bien tout une fois j'avais croisé un passionné il y a quelques années des boucles d'or un mec adorable à bordel d'ailleurs je trouve que c'est lui qui maman pas l'ombre du sage ce que je devais avoir en bordulière sur mon bidon mon appareil photo à l'époque et il me disait oh vous êtes photographe amateur machin j'ai dit oui très amateur c'est pour moi il m'embarque dans sa passion attention j'ai de la patate dans quelques instants préparer vos claviers vous le savez le plateau il est natura 2000 il est protégé machin il y a des espèces rares qui eu et je vous crois et le gars il m'a improvisé un cours de biologie pendant un quart d'heure adorable oui bravo tel espèce truc telle particularité il y a que ça ici et tout ok c'était c'était une charmante rencontre il m'a partagé ses connaissances oui c'était très spontané moi j'ai apprécié c'est de la fraîcheur mais il était à fond dans son truc c'était beau à voir c'est le mec froid et désintéressé non monsieur je ne cherche pas les pokémons j'ai passé l'âge c'est le mec très méprisant non 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 c'était adorable je sais pas si on va abandonner comme ça de quoi ? je sais pas si tu serais aussi socialement accueillant oui ouais t'es très réservé bah tant que je vois que c'est honnête et sincère voilà que la personne se braque pas mais tu sais que je vais avoir toute la journée je vais me poser des questions en me disant mais le gars que tu m'as dit dans la voiture j'ai pas compris qu'il m'interpellait attention dans quelques instants je balance une bombe enfin une bombe de confetti 3, 2, 1, O alors je t'arrête tout de suite on écoutera éventuellement la vidéo le gars en bagnole au début de l'enregistrement de la montée mais moi ma théorie parce que je l'ai jamais entendu c'est pas grave oui on enregistre c'est pas un souci mais ma théorie pour eux qui n'a rien vu c'est que le gars devait avoir un kit malibre oreillette il parlait à quelqu'un il a juste eu d'être intrigué est-ce que j'ai le droit à mon gt ? il tient une chaussette tendue dans sa main en montant la pente avec un appareil par au dessus je vous en prendrai la photo vous verrez pourquoi c'est intriguant et je pense qu'il s'est tout simplement passé ça le gars il aurait voulu nous interpeller il aurait moins hurlé en disant c'est marqué chasse interdit c'est ça ? je sais pas quoi ah non interdit d'aller sur le plateau ouais 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 arrête de filmer ma bagnole je fais casse la mais non c'est pas du tout ça c'est quoi je sais ? oui 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 non il était intrigué il était en pleine conversation il était au téléphone c'est une question toute innocente de la part de Cristela c'est bien entendu non c'était un fait divers bizarroïde voilà quoi rien que de voir l'image c'est apaisant Far Cry ou Dying Light ouais ça fait du bien puis là il y a plus l'effort à faire c'est ce que je fais actuellement sur ma chaîne attention je balance un macaron euh je crois euh non 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 on avait fait le même sens la dernière fois non 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 tiens bonne remarque une prochaine édition ou peut-être si on s'en fait une deuxième cette saison vers septembre août septembre s'il fait pas trop chaud on pourra peut-être se faire un deuxième service et peut-être que ouais je ferais attention à ce qu'on fasse dans l'autre sens c'est très très cool euh oui des moutons protégés par un âne enfin guidés par un âne on va voir ça plus tard je sais plus si on les voit dans la première ou dans la deuxième partie je crois qu'on les verra tout à l'heure dans la première partie vous les verrez dans une grosse heure les moutmout je crois eh sous le coude ça tient oh putain il faudrait que je me prenne en photo comme ça et c'est vachement confortable ah tu m'étonnes que j'ai moins mal putain mais pourquoi j'ai pas fait comme ça avant ah mais merde il film le côté pas moi attend euh non c'est allez jouer ou décompétit euh ah oui je comprends plus la perche mais qu'il est idiot attend ah par là par là voilà par là il sent les mains ah c'est trop bien coucou ah c'est trop bien ah mais pourquoi je l'ai pas pensé plus tôt deux paires de quatre moules oui c'est ça mais ah tu connaissais pas l'expression euh alors c'est bon on va d'avoir une question mais c'était pas une question c'était une question vraiment innocente attend mais pareil pour moi je ne connaissais pas le chèche je savais pas que c'est une problématique il y a sous ça veut dire bien fait en fait alors qu'est-ce que tu fais la perche d'accord merci pour l'info c'est euh oui j'ai ça veut dire bien fait et c'est euh c'est AJ qui l'a sorti tout le temps cette expression d'accord elle a dit nope tu m'as trop contraint je te boude voilà je crois qu'il faut la mettre le beau plan de ciel bleu là j'ai fait un arrêt sur l'image je m'en suis fait un fond d'écran c'est vraiment moi je l'ai posé c'est trop classe sur ordi ouais et filmé de côté ouais ah oui carrément oui je pourrais vous passer l'image si vous voulez en 1080p ça fait un beau fond d'écran je vous aurais ce qu'il fait ah bah oui parce que je viens de m'étonnait avec ma je veux dire ma jartière d'ailleurs j'ai pas inventé à prendre de photos est-ce que j'ai pris des photos là oui tu en as prise ah oui à la fin mais au début je me souviens plus sac à dos là quand t'étais sur le plateau t'en as prise quand t'étais proche d'une ton justement je fais juste que mon téléphone pose des questions mais la réponse est dans mes mains voilà j'ai fait ça aussi voilà et je viens de mettre en fait le pied de la perche dans le dispositif là c'est pour ça que j'ai pu faire mon mariole mais le problème c'est que quand je suis comme ça du coup je le sais désormais je filme que de côté pas de face on va y arriver mais ouais c'est trop bien mais je me réjouis de me dire vous allez avoir un truc pas gerbotron mal cadré d'accord mais pas gerbotron c'est fini c'est pas trop mal cadré et les heures passant en maîtrisant l'objet je finirais bien par faire bien carré ah oui j'ai retrouvé les photos donc vous allez ah oui j'en ai pris oui t'as raison le sage même le plastin j'ai pris des photos c'est bien et la photo ah oui oui j'ai pris des photos et là voilà je suis content on croise personne c'est cool j'en ai pris beaucoup j'en ai pris quelques deux c'est un bon moment pour filmer et déambuler photo de réglisse je retire un peu la casquette parce que je commence à suivre du crâne puis là ça tape pas encore ça va oui ça tape pas encore ouais c'est cool ils avaient annoncé cet après même jusqu'à 22 je crois à 23 mais ce sera à 15h ça 15-16h ouais il fait 18 là ouais c'est cool ouais bah c'est oui ouais mais attend 10 secondes 21 degrés non 21 il fait 21 ah oui quand même parce que je suis en train de me dire chez moi j'ai aussi entre 16 et 18 en général j'ai mis à rester au frais et je lui dis tiens il fait quand même un peu chaud pour un 18 là surtout qu'on est au soleil ouais 21 déjà non mais c'est génial voilà donc que ça reste comme ça pendant tout l'été ouais ah si l'été pouvait être stable comme ça j'achète tout de suite donc voilà là au moins on respire voilà vache on voit déjà les déchets sur le sol sur les côtés il y a une poubelle qui est toute poche je pense aux jeunes qu'on a croisé parce que là on commence à avoir quelques déchets malheureusement bon il est vrai que parfois j'ai déjà vu des corbeaux bousillés des corbeilles transparents pour bouffer donc là ils en foutent partout quand ils font ça les corbeaux qu'ont la bonne idée ah oui ça avait déjà arrivé voilà j'ai déjà vu ça on part sur d'ici non on a pu se tromper de tout le monde je pense non je pense pas mais je suis un peu troublé on entend toujours le chant des oiseaux ah merde il y a un appel là-bas euh... oui donc je suis un peu gêné sur le vieille torse nu en plus euh... ouais euh... oui je suis un peu troublé pour le... on va faire le truc je m'attendais pas à arriver là pas que j'ai gesté la voiture j'ai un trouble oh oui de toute façon on peut pas se perdre sur le plateau non mais je pense que d'une manière générale vous avez trop sollicité le robot non je pense pas je pense que moi j'ai mal j'ai mal étudié je serais pas tenté de filmer à reculons oui j'aurais dû comme ça on filme pas la personne en plus vous pouvez nous voir non arrête de filmer le soleil filme moi je suis là robot dissident tu sais j'arrive pas à contre le truc voilà alors je sais pas si... j'ai du mal pour dire de me filmer en contreplongée parce que normalement il est censé suivre l'horizon ah on entend les... on entend la nature Oups là je crois que je filmais le ciel c'est pas évident non j'essaie de voir pourquoi je me cadre toujours dans le souci d'éviter de filmer à nous ah oui bonjour monsieur oui il y a un bâtiment ah bah oui je suis bête c'est le club d'aéronautique ça y est je peux tourner la caméra c'est bon hop on a passé le monsieur ah oui en plus avec le logo des belles ailes ah oui c'est les... ouais ouais ah la 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 on arrive près de l'aérodrome je sais plus t'as eu de la chance de faire... de se faire ce qu'ici il y verra plus tard des... euh non des planeurs on va dire des deltaplanes mais non il peut y en avoir mais ce jour là il y en avait pas c'est rare ah des... mais il peut y en avoir oui oui d'accord des maquettistes là euh... j'ai déjà fait un tour d'avion de Dibibborn d'accord j'ai déjà fait un tour d'avion de Dibibborn ok ok non moi j'ai eu la chance plus jeune de faire dans un Cessna voilà on s'est arrêté un cadeau que voulait se faire mon papa et puis il voulait me l'offrir et on avait loué un pilote professionnel qu'il connaissait par le boulot je lui ai posté des images dans une corde des photos que j'ai prises avant ça va et euh... j'étais dans notre balade et euh... on est parti du plateau c'est dans le promenade voyage oui 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 n'hésite pas à aller et on est allé jusqu'à Château Salin donc je vous montrerai sur une carte et j'ai des souvenirs merveilleux d'être comme un oiseau au dessus de la ville c'est... il faisait un beau temps comme ça c'est paradisique c'est un truc à faire dans sa vie ouais euh... alors je crois qu'il fallait redescendre envers la question de quel âge c'était que tu as fait dans le Cessna euh... alors là tu fais travailler ma mémoire alors je crois que j'avais pas 20 ans je devais être encore soit jeune adulte très jeune adulte voire ado je me demandais si j'étais pas ado je devais peut-être avoir 16 ans donc c'était peut-être en... 98 je dirais non attends en 98 on a gagné la coupe du monde oui j'avais déjà fait le truc en Cessna donc c'était avant 96 ou 97 je dirais ouais 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 ah j'étais jeune allez on va dire 1995 ouais j'étais ado mais ça m'a marqué parce que c'est magique quoi je pense que... enfin moi ce qui s'est produit dans mon esprit c'est que j'ai plus été enchanté par voir le monde tout petit sous mes yeux c'est maquette quoi ouais euh... ça a surpassé la crainte de me dire merde je suis peut-être au péril de ma vie s'il y a un crash je suis mort alors je pense que j'avais en subconscient en arrière plan dans mon... en tête mais ça a vite été débordé par l'émotion de merde et de bagnole de... oui voilà de voir sa terre natale c'est un nom internatal de la voir depuis les nuages c'était... wouah c'est magique donc là c'est la route dont je parlais à Dalek c'est pour ça qu'on avait passé par là quand on a fait le chemin tout à l'heure entre la civilisation et la... d'un Kodak attends je vais remettre la casquette parce que ça commence à retaper et mon crâne est à nouveau sec donc ça va je ne suis plus je ne suis plus dans ce sueur voilà pas filmer la route filmer voilà on prend pour un tiers c'est bien oui c'est bien de signaler les gros rochers au bord de route mais là s'ils font des écarts... ah non c'est un petit chemin je veux dire s'ils font de tels écarts là c'est que ça a été parcours de rallye là il faudrait que j'en fasse sur console j'ai vu en vrai ? non pas en vrai non non ah bon t'en as fait en vrai toi ? non non moi j'ai fait de la moto cross en vrai oh putain oh j'aurais pas fait j'aime pas les deux roues j'ai pas le sens de l'équilibre j'ai apprécié je crois que j'ai bousillé le boîtier de vitesse oh merde de la moto c'était quelqu'un d'un famille ouais et du coup j'ai passé les vitesses sans embrayer et débrayer ah ouais donc c'est pas bien et au final ça t'a papoté le coup comme activité mais dans le sens littéral du terme c'est à dire à force d'avoir des remontes tu t'es pas tassé le bassin ? non non j'ai fait du spectacle aussi au même endroit mais ça ne m'a pas non plus impressionné ah mince ne tu parles de ton expérience motocross non oui bah bon tant pis oui 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 c'est pas fait écraser c'est bien euh j'ai eu un copain japonais qui faisait son kéké avec des copains dans son quartier au japon avec des deux roues un peu tu sais une bande de moto quoi les petits jeunes qui s'éclatent et je me souviens une fois c'était un témoin j'étais mort de rire où il disait j'ai passé je sais plus 3-4 heures une demi-journée avec les copains à faire de la moto et faire un peu n'importe quoi et il disait mais j'ai mal au cul parce qu'il s'est tellement tapé je sais qu'il s'est exposé le fessier ah bah la nature nous a tout appris tout inspiré oui je te vois je m'attendais pas à faire la ah c'est bien on se dirige vers la table panoramique cool 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 donc du coup je vois quel chemin ouais c'est bien de voir les bagnoles là bah oui pourquoi pas mais je ne connais pas quelqu'un qui pourrait prendre en photo de mon héris et en fait on va tourner avant ici l'obstalmo et l'obstalmo ça prendrait pour moi ou 6 mois de rendez-vous pour les gars de la luminance mais voilà je sais pas quelle photographe pour les prendre en photo carrément la pupille peut-être moi avec mon téléphone et bonjour le flash dans l'air entre les deux gaufrettes il y a une branche de miel oui j'aurais peut-être dû ajouter directement dans la pâte du miel bon du matos pour faire ça d'un chine ah mais je sais pas si ta pâte serait restée ah c'est un photographe ok c'est du sucre en fait le sucre normal c'est pareil oui mais à la chaleur ça aurait ramolli alors sachant qu'on se promène dans un environnement chaud je te dis pas la bouillie après les ajustements les je crois que celles qui sont vendues dans le commerce que je t'avais fait goûter elles sont imprègnées de miel enfin imprègnées de miel mais la pâte est aussi imprègnée de miel je testerai je testerai j'ai une nouvelle 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 recette faut toujours rechercher oui tu as raison c'est comme ça que j'ai imité la recette du taboulet industriel riche en légumes ah oui et j'ai réussi ouais ah c'est de citron mais c'est déjà réussi j'avais trop peur ouais il y a du monde il y a du monde il y a du monde il faut payer le travail quoi oui oui en mettant là ce que tu es en train de me présenter ta recette de galettes au miel délicieuse au miel de sapin ou au miel de sapin alors oui là là où je filme je fais pause là on voit qu'il y a une corbeille dans les herbes c'est une ère de pique-nique elle est autorisée à pique-niquer et ce que je vais dire là dans quelques minutes dans la conversation c'est qu'une fois je suis passé en promenade en solo c'était une époque où je filmais pas il y avait des nenuches qui étaient parties et qui avait pas pris soin d'éteindre convenablement leur feu donc ça continuait à cramer soupir je voilà je suis pas enthousiaste par rapport à ce que tu me dis de ta variante là tel que tu me l'as présenté tout à l'heure que j'ai pu déguster c'est un pur bonheur ah bon d'accord ah moi j'adore là ce que tu m'as servi pour pas à l'industriel c'est moi j'ai des yeux plus des couleurs j'imagine ah t'es un chef garde ta recette dans la chérie je ferai les deux alors oui tu peux toujours tester un arc-en-ciel de couleur nous avons des aînés qui voilà qui ont bien raison de profiter du beau temps comme tout à chacun peut le faire sauf que j'ai tenté de recondurer une voiture sur la gauche et regarde leur intimité je suis un peu gêné encore une tour de la gauche ça va je vais commencer à regarder j'ai pu être des wise bots je vais casser ça sert exactement on va pas te casser la gueule en marchant comme ça oui c'est ça fais gaffe t'es au bord du chemin malheureux on va prendre le chemin le tout sauf et endroit là qui est balisé ah oui non on va contourner les voitures ça va pas le faire bonjour messieurs dames hop là voilà c'est bien vous avez passé de couper le montage les trucs principaux les plaques numérologiques tout comme ça ouais ça m'en kikine je t'avoue que ça m'en kikine à l'idée de faire un montage de recoupé machin c'est la technique encore je pense honnêtement la voir quand je fais des petits montages youtube mais j'en fais rarement pourquoi parce que c'est chronophage ah oui c'est pour ça parce que tu regardes au fur et à mesure en vidéo c'est ça ouais et c'est pour ça alors je me réexplique j'avais anticipé le coup pour justement je gagne un max de temps enfin que j'en économise un max tiens ils ont transformé le teint de pénis en guinquette c'est pas mal à côté c'est pour ça que dans mon habillage de chaîne j'ai mis l'horloge avec des secondes je te rappelle que quand je sais que j'aurai pas le temps de revoir mon ralenti enfin ma diffusion sur un papier je peux noter à quelle heure il y a un bon moment à la seconde près pour me dire je file à ce moment là dans la vidéo noter sur papier tiens il faut que je fasse l'intérêt de mon horloge et oui là ces derniers jours d'avril avec en plus les jours fériés qui arrivent et demain je devrais être avec vous tout droit tout droit on longe le truc vert j'ai plaisir d'être avec vous sur twitch plus longtemps que d'habitude ça veut dire plus de boulot de visionnage derrière donc je m'organise de telle manière à essayer de conseiller toutes les obligations donc on peut mettre en plus du plaisir de faire des clips donc pour le moment là ça va je peux à peu près tout visionner mais j'étais avoué que j'ai perdu 2-3 heures de contenu pas super intéressant compétit non c'était écrit pas comme ça compétit bon de binette et ben tu me fais penser à la rousse le logo du dictionnaire c'est ça c'est je sais mon savoir à tout le vent un truc comme ça c'est vrai que je retrouve le logo la rousse le grand dictionnaire français et donc je t'ai interrompu dans non mais il n'y a pas de mal t'as raison le mot rebelle c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut me faire la remarque parfois j'oublie dans ma superposition de logiciels quand je lance OBS et que je suis en direct parfois vous pouvez voir l'horloge figé c'est parce que je l'ai mis en désactivé normalement elle doit être activée tout le temps quand je suis en direct donc ne pas hésiter à me faire la remarque ouais le sage ton horloge il est figé remets là parce que s'il y a un bon moment et que l'horloge est figé pendant plus d'une heure pour retrouver l'endroit où je veux faire le clip attends je vais travailler ma mémoire la table est là-bas et le clip justement moi sur ma chaîne parenthèse j'ai remis des enregistrements des vidéos sur ma chaîne pour tomber les foufous avec les camions j'ai mis mais j'ai oublié d'activer les clips ouais ouais bah ouais j'attends de lâcher le macaron dans quelques instants c'est un sacré boulot quand même le truc de faire un stream oui bien sûr bah je fais le lien avec le monde du travail professionnel ah ok ah oui on voit toutes les couleurs ah oui oui avec cette comment dire cette attitude là qu'on a une oeil de Nash ok moi même je ne l'ai pas encore fait mais moi même et j'invite tout le monde à le faire surtout les petits jeunes qui débarquent dans le monde du travail qui ont peu d'expérience à dire hé oh moi je suis un twitcher miam miam à moi d'ailleurs c'est simple si pour peu que votre profil intéresse un patron qui ne connaît rien au monde de l'internet il va vous poser des questions si vous avez une accroche avec l'intéressé et là vous pourrez posément dire ah mais twitch c'est je me filme en direct machin vous expliquez et ça peut taper et faire mouche chez le recruteur ça il faut surtout pas hésiter pareil les loisirs au naturel hors monde du travail ah t'attends t'attends quand on crie c'est là quand vous voulez congler un sentiment de vie sur un cd il faut le mettre bravo moi j'ai eu des exemples d'ailleurs la balade c'est mis en pause pour deux on avait enseigné ça en cours d'économie ah non c'est vrai pour deux cv identiques euh si ça se joue dans les détails comme on dit ah merde il y a quelqu'un qui arrive euh il y a dans le c'est dans les détails que se cache le diable euh ne pas hésiter donc à faire part de ses loisirs puisque alors tourner le sol c'est pas bon il faudrait peut-être que je filme bonjour que je filme un peu la végétation dessus hop là j'ai un peu trop braqué le bâton euh enfin la perche euh voilà je sais plus ce que je disais oui le mettre dans le cv parce que euh pour peu qu'ils se disent ah bah tiens il aime le tennis ah ça tombe bien dans ma cour arrière de mon entreprise j'ai un cours de tennis et j'ai pas le temps de jouer là j'aurai un coéquipier joueur bah c'est celui qui joue du tennis qui va être embauché c'est vrai sur les deux c'est con hein mais j'ai connu des histoires comme ça euh je suis pas sûr sûr il y a un panneau oui c'est par là je pense je pense aussi je reconnais ce chemin c'est pas grave sinon pas un petit retour c'est pas un petit balade ah oui oui on est pas perdus mais 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 et là le mec il hurle au secours oui on était venu par là la saison précédente donc le sage c'est ça c'est ça que j'ai cherché c'était ce panneau là c'est marqué là mais pardon excuse moi je te coupe la route de chemin oui ils ont rajouté des petits balanço gauche droite randonneur ça c'est nouveau ça y était pas l'année dernière c'est bien c'est que c'est entretenu oui on parle du nouveau balisage c'est bien ouais ouais c'est bien ce qu'ils ont fait voilà 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 ah on va voir le super panorama de la ville je sais pas pourquoi mais je presse en valeur du monde alors contrairement à l'année dernière je ne souhaite pas déjeuner à la table de rentation souviens toi on l'avait fait ah oui 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 c'était sympa mais on a d'autres quoi on pourrait se poser et là je t'avoue que j'ai pas encore totalement faim parce que moi non plus bon bah c'est bien bon je pense qu'on mangera plus en bordure de forêt mais au beau milieu du plateau oui et 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 ils sont peut-être faits comme ça pour qu'on puisse s'asseoir dessus je pense ouais je pense que ce soit coupé en biais ouais ouais c'est pour dissuader ouais bah à l'époque on avait des jolis bancs de la même matière en bois ils ont pas duré longtemps parce que des vandales sont passés par là ils ont tout cramé en fait je ne peux pas me donner la voiture c'est un banc asservi de combustible pour un feu sauvage à se laisser enfin bref ils avaient tout faux, tout ce qu'il fallait pas faire ouais on m'appelle à mauvais souvenirs je sais plus en quelle année c'était mais bah quasiment là où on est passé là où il y avait le restaurant on a vu beaucoup de personnes âgées remonter dans la voiture juste devant il y a une aire de camping enfin pas de camping mais de pique-nique voilà je cherchais le terme avec un peu de mobilier comme on en a là une fois je sais que j'étais venu il n'y avait plus personne aux alentours mais il y avait encore un feu de bois qui était pas éteint le truc totalement irresponsable ils sont barrés sans surveillance du feu j'ai fait des gros yeux ils sont tarés on était à une saison plutôt pluieuse mais c'était pas une raison ouh ils ont dégagé ? comment ça ils ont dégagé ? ah non parce qu'ils avaient dégagé la tête d'orientation non 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 bah comme on est au printemps encore à l'été c'est pas trop grand donc là en plus j'ai un beau trou je vais pouvoir filmer à mort en panorama ça va être énorme alors normalement j'en avais déjà parlé lors de la dernière balade je n'en ai pas le courage mais ils devraient nettoyer mettre place net pour qu'on voit il n'a pas de rabats mais ça fait déjà plus d'un an que ça n'a pas été fait donc là on voit quand même un petit bout de la décédée Nancy là je suis en mode statut de la liberté voilà c'est ce que je dis je suis en mode statut de la liberté donc je ne réponds plus de rien au niveau du cadrage puisque je filmais à l'aveugle le ciel n'est pas le visage ah oui et où les gâchettes vers le bas vers le bas vers le bas vers le bas là le ciel est magnifique toi va j'ai des morceaux de Nancy voilà et là vous voyez beaucoup de verdure du premier plan je suis désolé ah bah c'est ils ont mis l'horizon moi ils ont pas fait de comment ça s'appelle de ne pas dégager la vue ils ont pas payé du plan c'était très très vert ouais 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 mais à l'aveugle c'est dur de viser ah vous voyez des ingénieurs sont qui sont en extérieur déjà la carte au trésor ah oui très dur ils ont un système de bandoulière et de perche plus confortable là je tiens vraiment à la main bah tiens je sais plus son nom je sais plus son nom mais vous voyez là la structure en grande vitre qui se distingue dans les végétaux c'est un établissement scolaire c'est un lycée professionnel je sais plus c'est quoi son nom il est dans la rue en gros bas mais euh non Pixé Récourt c'est plus loin non Pixé Récourt c'est pas là oui c'est ça Christella c'est le même endroit c'est la table d'orientation dite de Pixé Récourt oui exact et croyez moi que voyons la voir c'est là où l'année dernière je m'étais fait agresser par une guêpe qui s'était posée sur ma lèvre oui oui oh c'est là je vois c'est vrai j'ai jamais fréquenté ce lycée nachefman je pourrais pas dire mais c'est un lycée d'ailleurs on va faire une pause sans manger alors je vais dire c'est quoi le lycée moi je veux boire un coup voilà vous vous souvenez du lieu avec les outils informatiques on a rien à tout faire derrière je vois même plus que je suis voilà l'appel d'orientation elle est là l'appel d'orientation la 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 et c'est là avec la table ah ouais tu m'étonnes bon je vais couper l'enchantement là et on reprendra tout à l'heure petite pause enfin si j'arrive à couper voilà ça enregistre est-ce que j'ai tout le contrôle j'ai tout le contrôle j'ai à la gâchette je dis ce que je veux filmer on continue le chemin ça fait notre pause de 10 minutes attends je reviens sur le chemin parce que je me casse ta figure ouais ouais avec un beau paysage attention mon sac me tire sur l'épaule et un petit check c'est reparti on va faire un petit peu de 2 2 2 bois qui correspond quand même à la partie intérieure du plateau on va faire une partie boisé et t'es cool gna 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 caméioute de perche film j'ai un peu plus sur la droite un petit peu de boiser ça va faire du bien là parce qu'on s'est exposé 10 minutes en plein soleil c'est vrai que j'ai demandé à naïen et de reprendre l'enchantement et de bouger parce que je commençais à retirer sur place et à bon faire 22 en plein soleil ça tape ça commence déjà à vous et comme j'ai une peau blanche je suis pas genre bronzé en plus j'ai une peau à grain de beauté il faut que je fasse gaffe si tu veux les jouets du printemps oui exact droite tout je sais tenir ça me changer alors j'ai pas consulté ma liste mais je suis préparé une liste du sujet de conversation bah non 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 j'ai déjà de tête j'ai déjà une idée de tête de cinéma alors déjà petit point alors des cinémas comme par hasard en lien direct avec l'actualité le monde vidéo ludique je suis pas cinéphile je vous rappelle sinon je sais pas moi mais il ya un film qui saura apparaître dans les mois à venir en france on les a déjà fait le tournage mais sont en poste production actuellement qui m'intéresse je crois qu'il ya tu une scène alors je les cite de tête il ya tu une scène tomouf sur mon discord pour la gentillesse d'amceler la bande annonce grande tourisme au le film et oui j'ai visionné récemment la bande annonce et ça m'a emballé j'ai trouvé ça vachement bien je vais vous développer mon propos pour ceux qui ne connaissent pas grande tourisme au donc vous dire grand tourisme je crois que c'est en espagnol c'est ainsi enfin c'est une saga de simulateur de pilotage automatique pourquoi tu te mets derrière moi avait tu cueillis un truc c'est d'accord alors alors j'ai l'arche ou comme ça j'aime bien l'expression toujours les jolies printemps donc simulateurs automobiles voilà position grand tourisme donc sur route et le fait la souffleur depuis son lit l'idée des voitures à la base de série et puis dans les championnats qu'on monte en gamme peut se retrouver avec des voitures de prestige pour nommer un championnat qui existe qui est financé par un grand jeu horloger suisse entre guillemets comme par hasard qui est blanc pain pour regarder sur internet l'entreprise blanc pain à sa chaîne youtube dédiée et il sait gratuitement le visionnage des courses et c'est des voitures de luxe en fait en tourisme c'est vraiment le côté gauche parce que t'as des bentley des bugatti verrault alors tu me renseignes mais apparemment puissante les vitres qu'on voit je sais pas si ça fait partie mais c'est en fait c'est le collège reddit classe que tu montrais des vitres et en fait plus loin il ya d'autres bâtiments du collège mais c'est marqué les bâtiments que tu montrais c'est marqué les bordus de la piste c'est parce que c'est le centre aéré de sa max station en tant que simulateur automobile et ils ont réussi à obtenir leur renommée c'est l'entreprise polyphonique digital basé à tokyo c'est japonais en partie qui ont conçu le simulateur ou là mon pauvre pas des clés voilà voilà du coup ça je sais plus ouais c'est pas grave oui il avait au bout d'un moment je suis en quelle année il avait commencé déjà avec un premier concours j'ai souvenir de la playstation 2 et de grande tourisme au 3 celui que je fais justement encore actuellement sur mon antenne il y avait une vraie voiture à gagner ils avaient commencé comme ça ils avaient dit vous prenez le circuit deep forest vous prenez tel modèle de bagnole que vous pouvez optimiser à votre guise je restais de la nissan skyline dans sa version r32 à vérifier si j'ai pas de bêtises on va passer par là à droite le grand chemin aussi attend qu'est-ce que ça me fait la perche on essaie de vouloir me dire quelque chose mais on voit là que ça parle console c'est pas de quel chemin je veux suivre ah oui je parlais des simulations de voitures oui là on parle de films qui s'apprêtent à sortir je m'amuse avec les joysticks dans la perche et le concours qu'il y avait eu par sony polyphonie polyphonie digital mon premier concours on avait bah si tu faisais un chrono international fallait envoyer une photo parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet sur la console fallait envoyer une photo c'était pas truqué avec ton chrono fait sur la console avec la bagnole et si tu remplissais les conditions du concours bah tu remportais la bagnole en vrai pas mal c'était un premier concours et arrivé un peu plus tard je crois qu'ils l'ont fait à partir du 5 entre ce mot 5 est sorti sur le position 3 que je peux vous faire un jour j'ai le plaisir de l'avoir le stage et m'absenter une dînette de minutes je reviens plus tard oui vas-y fais la grande et donc il n'y a pas de souci à tout à l'heure à tout à l'heure ça tu vois bien à tout à l'heure les jumeurs du stage de l'ancien à tout à l'heure bon visionnage on passait du virtuel au réel c'est à dire qu'on a remarqué qu'il y avait des bons pilotes de quel qu'âge que ce soit mais il faut pas se voler la face la grande majorité était des moins de 30 ans comme la playstation 3 était connecté à internet déjà à l'époque il y avait beaucoup plus de données de manière abondante qui remontait en statistique du côté de polyphonie digital quand tous les joueurs et pilotes en herbe s'éclataient sur le simulateur à travers le monde c'est là où justement ils ont lancé l'académie et est arrivé le grand jour où il y a eu un premier concours je crois qu'ils le font ou ils l'ont fait je sais pas c'est en cours d'actualité j'ai pas vérifié ils ont fait plusieurs saisons où ils ont recruté les meilleurs pilotes en virtuel je crois qu'ils prennent les 50 meilleurs ou les 30 meilleurs ce sera sûrement expliqué dans le film dans le détail ils prennent les 50 meilleurs du monde entier sur les conditions qu'ils ont donné pour les inviter en vrai en dur dans leur pays dans une surcurse salle louée avec des simulateurs il y a une autre phase du genre tu sais le quart de finale je parle de la grande tourisme academy et les meilleurs ils passent à l'échelon au dessus ils sont invités déjà on va dire embarqués à signer un contrat avec polyphonie digital et aller à la grande finale parfois je crois qu'ils se passent aux états unis à tokyo je sais pas où ont lieu les grandes finales de la gta academy où là ils sont plus que les doigts de la main je pense en compète les cinq meilleurs ou les meilleurs et les deux trois meilleurs bas dans la dernière manche en vrai sur simulateur bah ils remportent le vrai sésame c'est à dire que ils finissent dans l'écurie officiel grand tourisme polyphonie digital mais cette fois ci en vrai alors j'ai fait un rapprochement par rapport à ce que tu as dit mais sur une autre console dis moi sur la dreamcast ouais il y avait un jeu qui a mis tout le temps à sortir qui s'appelait Metropolis Street Tracer qui est donc qui a été suivi par Gotham Racing, Project Octane Racing sur Inkbox mais le prédécesseur de cette série c'était bien Metropolis Street Tracer ouais ok donc c'était fait par Bidergen Création il y avait un jeu de simulation voiture qui était à Londres à San Francisco et à Tokyo d'accord donc tu avais vraiment les plus horaires tout ça tu avais toute une série de bagnoles réelles et tu faisais différentes épreuves sur le jeu et ils avaient lancé avec le jeu un concours où tu pouvais justement gagner non pas devenir pilotes mais gagner une Opel Astra ou une Opel Electra Ah ouais c'est sympa j'ai marqué sur la petite boîte, un petit papier pour rentrer dans le concours j'ai vraiment eu envie de participer mais bon j'ai terminé le jeu en entier mais participer ça aurait été un peu épicodesque un peu épicodesque, un peu trop ça aurait été marrant que je teste mais à l'époque je n'avais pas tellement envie mais c'était sympa l'idée de faire un concours et puis gagner une bagnole c'est vrai que je trouve ça marrant donc quoi c'est remporter un demi-re-pilot et le jeu métro-pélistré-tresseur c'est de gagner une bagnole est-ce qu'il y avait aussi le même truc dans ce... dans quoi ? dans l'entourisme ? de gagner une voiture ? je te l'ai dit c'était mon premier exemple ils ont commencé par le fait d'offrir la bagnole qui était imposée dans le défi qui était la Nissan Skyline R32 et qui l'offrait neuve à celui qui faisait le meilleur chrono au monde c'est pareil que mes compagnies ouais, photo à l'appui parce qu'à l'époque c'était la PS2 il n'y avait pas encore l'internet qui était démocratisé donc il fallait se prendre en photo dans des conditions précises édictées par l'organisateur du concours et il y a quelqu'un dans le monde qui a gagné la bagnole au final trop la classe c'est cool c'est génial oui c'est génial je crois que le concours était juste sur Paris pour l'année, on appelle Vectra ou Rocksolt oui, c'était réservé au territoire français ? c'est sympa oui, on va bifurquer sur la droite attends, je reprends le joystick parce que je ne sais pas pourquoi la perche veut absolument se tourner vous voyez le capteur intelligent il va absolument suivre le virage mais à l'intérieur merde, il y a du monde attends, je le rezappe vers la nature oui, j'ai peut-être longé le côté comme ça il y a un groupe de personnes voilà bonjour c'est intéressant bonjour, pardon voilà, comme ça on voit un peu la nature bonjour je recadre au niveau du chemin il n'y a plus personne si la perche je veux bien suivre le mouvement la perche suit le mouvement alors, j'ai programmé volontairement le mouvement le plus lent elle pourrait être beaucoup plus rapide mais pour reconnaître la batterie et que ce ne soit pas trop gerbotron de toute façon, j'ai qu'à faire un mouvement de bras pour vraiment forcer l'ensemble merde, je fais des bêtises je suis beau il y a les arbres mais il faudrait que je filme un peu le sol aussi oui, donc donc le film en fait pour revenir au cinéma le film Grand Turismo qui devrait sortir je crois fin août en France il m'intéresse d'aller le voir parce que ça raconte je crois l'histoire du premier vrai pilote celui qui a gagné la première édition et qui est devenu véritablement pilote donc on va voir toute son ascension et comment s'est passé sa carrière donc moi ça m'intéresse je serai à fond dans mon univers alors est-ce que moi j'étais ailleurs ? oui, non je t'en prie pas de mal anecdote sur anecdote toujours au sujet du Grand Turismo et de ce film ils ont fait le choix on le verra peut-être dans le scénario du film s'il y avait un lien ils ont filmé en Autriche sur le A1 Ring racheté aujourd'hui par la grande compagnie de soda autrichienne Red Bull aujourd'hui ça s'appelle le Red Bull Ring le vélo ah vélo merde oui pardon merci c'est Paul Serge on a vu ça sur son slip voilà il s'est renvoyé son slip au cycliste A1 Ring alors anecdote pour anecdote la plus belle une des quelques rares courses que j'ai pu faire en ligne sur ma PS3 sur le Grand Turismo avec le volant pédalier la plus belle que j'ai faite tu sais où les pilotes étaient sérieux à ne pas faire les idiots on était vraiment en condition vraie course c'était génial je me suis éclaté pendant trois quarts d'heure à la fin j'étais tellement heureux que j'en tremblais tellement que j'étais à fond dedans ouais il me manquait l'odeur du bitume cramant avec les échappements vraiment j'étais à fond dedans j'avais l'impression que j'étais devenu vrai pilote c'est enivrant j'ai adoré ce moment de ma vie et ben c'était sur ce circuit virtuellement parlant j'étais sur le A1 Ring alors le fait qu'il ait choisi pour le film quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est bizarre c'est trop bizarre quoi c'est et surtout est-ce que c'est c'est moins je pense que le fait de ouais je pense que c'est mieux de jouer au jeu vidéo enfin niveau économie de ressources c'est mieux de jouer au jeu vidéo que de jouer à la voiture non ? ah bah c'est beaucoup plus écologique de le faire en virtuel qu'en réel parce que la pollution mais bon j'ai déjà je vous ai déjà expliqué quand je fais mes longues sessions de simulateurs sur mon antenne que alors oui ceux qui connaissent pas la discipline ils disent oula il y a du monde il faudra que je filme sur le côté ils sont en train de pique-niquer ils ont bien raison que ça aide pour les constructeurs alors c'est sûr ça pollue ça coûte cher mais c'est un labo à ciel ouvert surtout alors la Formule 1 et surtout les 24 ans du Mans ou les autres grandes courses d'endurance de grand tourisme ça permet aux principaux constructeurs de bonjour de mettre à l'épreuve leur prototype et pour monsieur tout le monde quelques années plus tard d'avoir des nouvelles options sur les voitures au niveau confort un exemple parmi tant d'autres ces 2-3 dernières éditions des 24 heures du Mans il y avait le grand constructeur allemand Audi qui développait des phares au laser nous actuellement les meilleurs phares qu'on puisse avoir sur une bagnole c'est des phares au xénon qui éclairent vachement plus savant et bien ils sont en train de mettre au point la technologie laser elle est peut-être même déjà aboutie au moment où je vous parle je ne suis pas dans le secret industriel mais Audi mettait en place des feux laser ça éclaire super bien la route avec moins d'énergie et en plus je ne sais pas comment ils ont fait il paraît que ça n'éblouit pas quand tu regardes c'est énorme as-tu remarqué je te demande en rapport avec ça les lumières dans la ville est-ce que dans ton quartier ils ont refait les lampadaires ? oui tu as vu même sur mon quartier ils ont fait oui 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 avec ils ont recalibré la sensibilité aux détecteurs de lumière l'homme crépuscule et où c'est une bonne minuterie mais ouais c'était plus chaotique les années précédentes et puis économie d'énergie ils ont recalibré tout l'outil tout le bazar pour tiens et qu'ils vont faire aussi en fonction des piétons c'est-à-dire quand la personne il est s'éteint quand il apparaît ça salue ouais le capteur de présence ouais c'est bien ah bah c'est les temps modernes oui on retrouve le panneau pardon j'essaye de maîtriser ma perche vous souvenez la blague le bateau de Lorraine là comme Bastos aime bien les j'allais dire les crocodiles n'importe quoi les chaussures la coche ah 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 ouais rose les effets en rose oui bien sûr ah oui là tu rends hommage à la chef man avec la surprise la blague d'alcool est dangereux pour la santé consommer avec modération ah 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 ne n'abusez pas d'alcool ouais ouais ah ça m'a traversé l'idée de me dire je vais prendre une mousse avec moi mais comme on est en plein effort c'est pas bien oui oui faut prendre que de l'eau et la mousse la savourer quand je commenterai avec vous enfin même pas chaud au café au lait tu me fais marrer avec ta fleur peut-être l'autre partie j'aurai une mousse à la main mais là je suis au café au lait on a fait tout ça on a le sacré marchand on fait tout ça il reste tout ça il fait deux fois le tour oui monsieur si on peut on verra on fera déjà la petite boucle mais en fonction de l'heure et de notre état physique et pas la demi petite boucle on fait la vraie boucle ouais ouais sur on fait la petite boucle j'étais fatigué sur on fait la petite boucle après si on n'est pas trop rescaté et en fonction de l'heure parce qu'il ne faut pas qu'on rentre à 20h non plus la grande boucle on la fera ou peut-être que partiellement on verra le moment venu on pourra décider je te promets c'est à honorer en plus d'ailleurs depuis qu'on s'est vu tout à l'heure sur la place là ni toi ni moi a soulagé sa vessie et pourtant on a bu mais là on dépense bien la flotte on la dépense par les préparations de l'eau ouais 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 je commence à suer pas mal voilà alors la perche tu suis je finis sur la gauche canayut voilà non canayut de perche je veux filmer là-bas j'ai rejoué avec le joystick guidi guidi non merde ah je me trompe c'est proposé je monte le joystick pour la montée à l'image je crois que je suis morte il y a tellement de soleil que je vois rien merde il y a quelqu'un ah non ça va mais non je vais partir il y a un fou en vélo bah alors qu'est-ce que t'as ? ah t'as un caillou dans la godasse ok ah bon je peux pas faire un panorama parce qu'il y a du monde autour enfin derrière surtout ah bah c'est bien qu'ils aient mis les petites balises randonnées c'est rigolo c'est rigolo je crois que c'est des demi-sphères ça qui ont été moulées oui voilà des pierres là attends j'essaie de bien finir et l'ombre voilà parce que je lui disais de finir l'horizon là maintenant tu me dis pas qui est sur le sol il comprend plus César 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 Panic on board on a revu le plan du plateau un deuxième écriteau d'accord voilà je regrette si c'est passé dans le chat non c'est calme bah là à un moment où tu faisais un un HFman un hommage voilà 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 et euh un petit clin d'oeil à mon cher cousin Rioli Saeba tu sais qu'il se manifeste à nous de temps à autre pas sur vos chaînes respectives lui il a vu le film Mario Bros là qui est sorti il y a pas très longtemps qui paraît-il est descendu par la critique et par des extrémistes c'est pas le bon terme mais des des fans trop pointilleux qui descendent le film visiblement à tort parce que lui il vous dira mon cher cousin qu'il a adoré attention il est en serre d'un carreau le film d'ailleurs je devine par avance que quand il sortira sur galette la réponse est 471 je pense que je ferais pareil moi quand il regarde tout doucement en DVD interdit de le pirater interdit de se prévenir mais oui bah oui mais non il paraît qu'il est vachement bien il a adoré il y allait avec une appréhension on va dire moyenne en disant bon ça va peut-être être un navet ça va être creux et tout il en est ressorti en chantant il s'est fendu la gueule non mais tu vois le plein plein dommages au jeu vidéo la vitesse de download du bloc tout toi ça joue Nash et puis en fait c'est comme au jeu camion j'ai été c'est nul t'as tapé avant mais non je vois que oui t'as tapé avant mais dans le chat je vois que t'es au dessus j'en ai vu un de Need for Speed en film avec l'acteur de la série je pourrais pas te dire je connais pas je suis pas cinéphile mon pauvre Mario Bros tu vas me dire un nom qui va pas me parler du tout Dominique Cooper je connais pas tu parle de l'acteur Dominique Cooper que je connais pas moi c'était celui là qui a fait le méchant d'assurance speed avec celui que j'ai reconnu j'avais apprécié son pièce au film il y a aussi la prise dans le film qui faisait 50 puences de gris par contre c'est une séquence qui est culte et il y a aussi le mec super sympa et le mec qui a fait un dérapage en continu dans la montée en il essaie de se répandre dans une série où il essaie de se répandre de la de la drogue ouais sans se toucher il arrive à le faire énorme toujours un rôle de gentil déjà la séquence là quand je l'ai vu j'étais discuté je crois que j'étais à 80% j'ai augmenté le volume en temps d'absence de la vidéo waouh et je rabaisse à 80% parce qu'au niveau des voix on entend plus qui il y a ton toit du passé avec là maintenant au présent c'est le bordel ah oui oui j'ai une bestiole sur moi qui est en train de mes escalader ça a été une araignée mais elle finit par me titiller le nerf à la surface de la peau Aaron Paul voilà des fois j'ai l'impression aussi que c'est négé il n'y a pas de rien ouais bon prince christ c'est là ou ça m'arrive vraiment heureusement c'est cela oui bien sûr c'est cela tout à fait donc au niveau d'organisation les mercredis soir je vous mettrai en ligne à partir de mercredi prochain une heure environ de la vidéo en 1080p sans notre habillage notre commentaire par dessus vous pourrez entendre la conversation originale qu'on a eu à ce moment là donc pour vous ça fera double promenade si je peux le dire tous les mercredis soir je mettrai à peu près une heure de vidéo compteusement je sais pas d'ailleurs les batteries pour venir au sujet de la priorité oui les batteries je pensais que c'était un moyen de de remettre l'électricité dans la colle complètement de la batterie mais en fait non c'est une transition de l'électron d'un endroit à un autre oui il avait toujours présent il faut juste les déplacer donc il faut utiliser une force pour les envoyer à côté et c'est pas vraiment le réseau électrique qui nous valimente c'est un rechargement en fait enfin un transfert alors je suis pas physicien mais c'est très intéressant de la promenade des électrons pour expliquer les batteries électriques de nos véhicules ou autres engins énergivores mais ouais ouais c'est en train sur moi je crois que c'était juste un téléphone qui partait pour demain et qu'en fait on ira remetté quand on rechargé le téléphone non non je suis pas pour prédit dans la question mais t'avais regardé je sais plus c'était justement janie et puis curieux je crois qu'il avait dit ça non c'est bien oui mais c'est vachement bien ce qu'il fait cette information en fait non je pourrais pas te dire honnêtement là j'ai pas la science des batteries électriques alors je vais faire mon vilain pendant 5 minutes j'ai coupé mon micro et ma webcam oui oui c'est juste pour moi ça voudrait quelques biscuits à vous goûter toujours pour faire le lien avec l'automobile à tout de suite il y a quelques années à non non mais je vous lis oui oui j'ai l'heure du goûter euh la Formule E l'équivalent électrique de la Formule 1 la Formule E il y a eu un énorme bond ces dernières années au niveau de la maîtrise de la technologie des batteries électriques etc et là c'est un âge d'or en fait pour la discipline et la technologie c'est oui 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 les batteries sont très très performantes d'ailleurs est-ce que tu peux nous expliquer un mois oui qu'est-ce que c'est que le classement de formule en fait ah expliquer les différents championnats oui alors euh alors oui c'est vaste on va commencer par le plus populaire la Formule 1 oui la Formule 1 fait partie de la grande famille des championnats à roues ouvertes roues ouvertes pourquoi oui bon parce que elles sont fragiles les monoplastes elles sont châssis nus c'est-à-dire que si vous percutez un obstacle vous cassez votre bolide ce qui fait qu'il faut être extrêmement précautionneux et il n'y a aucune tolérance aux touchettes et encore moins aux chocs donc dans cette branche-là du sport auto les roues ouvertes le summum c'est la Formule 1 mais vous avez euh plein de sous qu'on appelle ça au football des divisions vous avez plein de divisions derrière il faut grimper les échelons vous démarrez tout en bas au karting en fonction de votre localisation géographique vous avez votre propre championnat local il y a des certes il y a des championnats du monde de karting mais il y a surtout des championnats continentaux championnat de karting Asie championnat Europe championnat Amérique euh... quand vous êtes champion de karting qui s'offre à vous en général en fonction de vos moyens de vos performances et autres paramètres vous pouvez accéder à des championnats toujours en roues ouvertes euh... ça peut être de la Formule Ford ça peut être de la Formule Renault donc c'est plus gros que des karts c'est là ça devient l'intermède dans le karting est une Formule 1 ça commence vraiment à devenir imposant euh... je pourrais peut-être vous montrer une photo il y avait une Formule Renault qui était exposée à la galerie Oudemont il y a quelques années est magnifique j'ai jamais eu la chance de monter à bord mais j'aurais adoré euh... vous avez donc la Formule Ford la Formule Renault qui sont des skis maintenant je crois qu'il y a d'autres formules mais je les ai plus de tête quand vous gagnez ce championnat euh... que ce soit en continental ou en international vous montez de division vous passez en Formule 4 où jusqu'à l'époque on disait encore GP4 d'accord il y a le 3, le 2 et la Formule 1 qui est le summum d'accord euh... donc la Formule 1 comment dire euh... la Formule 1 telle qu'on la connait c'est le championnat mondial mais... les américains aiment bien faire la porte-cuisine et il y a entre guillemets un championnat parallèle qui est similaire bien qu'il y ait des particularités propres comme les circuits en ovale aux Etats-Unis qui est l'Indycar l'Indycar c'est simple c'est la Formule 1 américaine c'est possible de faire ça avec des biches pibou qui sont assez plis que tu puisses enfiler que tu peux mettre dans la boucle c'est la Formule 1 internationale ah... t'as pas mis les variates euh... euh... non il a pas mis les variates voilà oui on peut le voir les américains aiment bien faire leurs variantes mais ça a le mérite d'exister voilà ça a ses caractéristiques techniques c'est caractéristique aussi au championnat les règles par exemple les équipes n'ont pas le droit de changer la boîte de vitesse des trucs comme ça ils doivent garder le même train de pneus ou en avoir que deux pour la course enfin voilà il y a plein plein de règles qui peuvent évoluer saison après saison pour diverses raisons économiques technologiques euh... écologiques aussi etc. ou pour le spectacle tout simplement pour compliquer les choses et c'est du spectacle pour ceux qui viennent payer venir voir ou serait-ce Noisette tu le sais pas ça c'est la grande famille des roues vertes vous avez le grand tourisme dont je vous ai parlé tout à l'heure il y en a plein aussi même schéma de fonctionnement vous avez les courses locales à Nancy on a un circuit que j'ai jamais visité mais on a un petit circuit officiel de grand tourisme je ne sais pas je crois ce qu'il est le circuit et quand vous avez votre voiture de monsieur tout le monde de tous les jours que vous voulez avoir la chance c'est le plaisir de vous exciter à 200 bornes et prendre des virages comme des fous c'est possible au moins il en finance les séances se louent je connais pas les tarifs mais c'est comme se louer une séance de karting on a un karting aussi couvert à Nancy karting au Berlin Mayonnais ah oui karting au Berlin je ne suis jamais allé justement si moi j'y suis déjà allé alors pas pour piloter mais pour prendre en buvette et voir des connaissances qui tournaient dessus il est grand ou vous ? il est bien il est bien il est dans la moyenne il est bien du moins à l'époque où je l'avais visité depuis je crois que ça a changé d'exploitant c'est peut-être pas le monde d'athlète elle avance d'un coup elle gobe les croquettes elle a pas mal à l'estomac la pauvre canal t'as intérêt à avoir un physique d'athlète alors il existe des formules c'est le cas de le dire de découverte de la formule 1 pour les passionnés qui coûtent cher généralement tu payes 1000 balles ton week-end mais en fait tu loues et la bagnole et le pilote c'est plus une monoplace mais une bi-place elle est exceptionnellement aménagée pour faire vivre les sensations de la vraie pilote quant à les moyens de t'offrir ce loisir général je te dis c'est 1000 balles c'est pas plus du week-end je pense d'ailleurs j'ai pas regardé depuis la pandémie mais les tarifs sont du doublé avec ce qu'on vit actuellement donc c'est vraiment une fois dans sa vie où t'as du fric être Jeff Bezos et ça dure pas longtemps c'est à dire en fonction du circuit j'envoie un circuit dure en moyenne 3 km 3,5 km repire toute même tu fais 10 tours donc t'es briefé au début pendant une longue heure avec vidéoprojecteur à l'appui on te dit il va se passer ça le circuit est comme ça la bagnole est comme ça vous allez avoir l'estomac noué quand vous allez prendre des nuages vous allez avoir la nuque qui va vous taper parce que vous allez vous prendre 4g dans la tronche bah oui bon je te prends pas 4g j'exagère mais de toute façon le pilote professionnel est formé pour y aller un peu mollo c'est pas comme un schumarreur faut pas déconner parce qu'il faut vraiment être très physique pour supporter les forces en jeu quand t'es dans l'habitacle et voilà t'as tes 10 tours de fait tu consommes le truc en même pas une demi-heure mais c'est intense tu sors du cockpit en général tu t'y tubes t'es cassé alors que t'as été préparé avec un échauffement et tout etc qu'on t'a dit vous vous mettez la tête comme ça vous bloquez votre respiration à ce moment là voilà et t'as des options évidemment payantes business et le business commerce et le commerce t'as des options payantes ah bah être filmé comme à la télé avec les caméras extérieures autour du circuit rajouter 200 balles et vous avez votre cassette souvenir il y a plein de trucs comme ça j'aime pas ce que je vois en face apparemment il y a des restants de bagnole tristesse ouais il y a plein de formules comme ça t'as aussi la formule à être à bord d'une ferrari alors tu peux être soit passager mais généralement on on t'es une balade au ralenti c'est bien là sous conditions il faut avoir le permis comme t'as un espace ouvert on a l'impression que ça avance moins vite mais non pour être au volant le rallye dans la nature c'est la seule discipline le seul championnat où t'es pas obligé d'être titulaire du permis je suppose qu'à un moment on est parti quand même un peu trop vite du coup on a pris beaucoup d'énergie au début ça dépend des conditions on était plein de ferveur et puis finalement on a eu mal au pied dommage oui c'est un pneu par terre c'est une voiture qui est une carcasse ouais c'était un pneu oui c'est pas il y a deux trois déchets mais heureusement que c'est pas non plus le dépotoir comme c'est un aérodrome c'est entretenu donc il y a pas trop de cotonneries je vous donne les liens concernant et puis on a le statut natura 2000 comme vous l'avez vu sur le panneau pour ceux qui ont le coup d'oeil donc il y a des inspections de garde forestiers ça déconne zéro et c'est très bien l'état de quoi ? il y a un état d'amérique qui t'avait montré un document pour les codes de la route ah le Michigan oui bien sûr Pierre c'est quand même notre activité camion oui j'ai dégoté en version française le code de la route américaine du Michigan ah si j'étais en bon état oui mais sinon pour faire une douée oui j'ai été surpris en fait eux ils ont une couleur rose on peut faire des plantations dedans on l'a pas vu dans le simulateur ou un pied loué là retour au retard je sais pas si c'est répandu dans les 49 fautes états des Etats-Unis mais dans le Michigan ils ont des panneaux à fond rose en fait c'est les panneaux exceptionnels alors les dangers sont en fond jaune aux Etats-Unis je parle fond jaune les dangers du genre virage serré ou devoir rapidement adapter sa vitesse à une portion de route particulière en orange c'est les travaux le temporaire c'est à droite à gauche ralentissez davantage et en rose c'est les événements exceptionnels non planifiés c'est à dire les éboulements un arbre qui s'est cassé la figure éventuellement un accident ils mettent des panneaux sur fond rose je savais pas et quand je l'ai vu dans le manuel j'ai bien rigolé dans les séries télé dans les séries télé les séquences ouais c'est la rue Stanislas en effet j'ai jamais vu panneaux sur fond un millénaire avant au début de la fondation de Nancy voilà exactement et encore je suis pas sûr parce que là c'est bien sec parce qu'il y avait des marécages à l'époque les championnats c'est des marécages Nancy donc il y a le grand tourisme oui ça a bien changé tu m'étonnes pareil il y a des divisions il y a des continentales il y a du grand tourisme déjà je vois que c'est plus par pays t'as champion de grand tourisme de France, d'Espagne etc ensuite d'Europe et les plus célèbres t'as l'Australien j'adore le V8 Supercar et encore c'est plus son nom ils ont changé de nom il y a quelques années mais j'ai toujours le V8 Supercar c'est l'Olden Commodore contre la Ford c'est l'Olden Commodore contre la Ford merde je sais plus l'Olden Commodore contre la Ford je sais plus le modèle faudra que je vérifie que j'ai dans un de mes simulateurs qui est TOCA je vous le ferai un jour je ferai présentation de car tout à l'heure Pierre Spitzman j'ai préparé des photos, des documents et on fera un débrief t'en fais pas c'est pareil pour tout le monde l'autre grand tourisme qui est de qualité l'allemand le DTM alors me demande pas l'acronyme mais en allemande DTM je suis incapable à part que D ça veut dire Dutch excellent j'aime beaucoup aussi ce championnat ils ont des beaux circuits en Allemagne on a des beaux en France mais j'ai presque envie plus l'Allemagne pour ses tracés automobiles bon on a vraiment le prestige d'avoir les 24h du Mans et ça c'est sans sauce les Allemands l'Euroba vous n'aurez ni l'Alsace ni la Lorraine ni le Mans c'est le mec qui déforme le c'est ça bref mais c'est génial après après il y a quoi d'autre ? il y a entre guillemets des championnats excentriques c'est un championnat de buggy des sables on a bouffé le quota je crois que c'est des bajaks loupé Westbot est pas dispo c'est un peu le buggy tu te souviens de mes parties de Far Cry 2 actuellement ? ça va bien Torota merci j'espère que toi aussi j'ai un buggy au ras du sol en dehors des jeeps tu le vois ? oui ça va bien Torota parce qu'en gros c'est ça et oui exact et ben c'est ça il y a des championnats de ça c'est peu courant mais ça existe donc c'est entre guillemets c'est des championnats on va dire excentriques et puis les américains vous les connaissez tous qu'il y a un roue et quatre roues ou plus même deux roues ça leur suffit ils font plein de championnats ils font un moteur et quatre roues sans déconner il y a des championnats c'est la fatigue j'ai dit un roue et quatre roues à gazon c'est très con un moteur plus quatre roues ou voire plus les américains ils vous font des compètes un volant avec les soirs avant je vous remercie sur le chat vos témoignages et vos exemples j'aurais plaisir à lire à ce moment là là on est sur le temps présent de la promenade mais il y a plein de championnats sur quatre roues vum vum il y en a d'autres mais là ma mémoire me fait défaut il y a aussi les tournoi constructeurs ce qu'on appelle le touring car alors le touring car on va dire est une sous catégorie du grand tourisme parce que si le grand tourisme c'est faire course avec une bagnole de entre guillemets à la base d'une voiture de tous les jours c'est vrai que certains modèles comme au moment deviennent des prototypes bourrés de choses d'électronique embarquée qui sont pas dans la voiture comme sur tout le monde mais la base du châssis est la voiture commerciale c'est ça le grand tourisme vous avez une sous catégorie qui s'appelle le touring car j'ai pas de traduction en français je prends toujours l'acronyme anglais c'est lorsqu'un c'est une course constructeur c'est à dire on va dire qu'il y a 20 bagnole sur la course et elles sont toutes du même modèle tu vois parce qu'en général le grand tourisme tu mélanges les constructeurs ils sont en Seat Toledo je crois qu'il y a des couleurs différentes les Volkswagen New Beetle je crois qu'il y a un championnat il y a un championnat d'Europe du constructeur espagnol Seat par exemple comme il y a la formule Renault je vous ai dit que c'était une roue ouverte c'était plus gros qu'un quart mais je crois qu'il y a un championnat de Renault Clio sur Goudron sur Grand Tourisme ah non elle est bien c'est une petite bombe vraiment la Vigie ça va être très bien ? ah elle est bien moi j'ai alors le pire c'est quand j'ai fait ma formation de conduite automobile j'avais été formé sur une Clio justement je sais plus quelle version donc j'avais bien aimé et attends j'ai un doute si j'avais commencé sur une Peugeot et à un moment l'auto-école avait eu un accident où je ne sais plus il devait réviser la bagnole et c'est bien j'ai eu la chance d'avoir deux expériences j'ai dû avoir un gestionnaire d'être monté à bord d'une Clio oh il est encore plus fort que WestBot et pour l'avoir fait davantage en heures sur simulateur pour la course la Clio je l'aime bien je la conduis aussi bien que je la pilote là pour le coup ça me fait bizarre de le dire mais je peux le dire en vrai d'accord tu as conduit une Clio ? bah oui je viens de t'expliquer que je l'ai fait en formation auto-école ah oui c'était une Clio aussi je crois aussi j'ai vu aussi une Clio moi ouais ? oui oui c'était une Clio j'avais conduit mais non mais le monde du sport automobile très grand pareil tiens les japonais ils font leurs spécificités culturelles le dérapage tu l'as dit tout à l'heure le drift ouais le drift je... alors je... je dirais pas que c'est le seul championnat de dérapage au monde mais les japonais aiment beaucoup et sont très forts pour les dérapages et tu verrais les bagnoles au Japon les décalcomanies en général c'est des mangas des beaux personnages mangas les bagnoles elles sont magnifiques je vous ai trouvé quelques photos on les verra tout à l'heure je vous ai préparé ça j'essaie de vous montrer des exemples je vous ai préparé ça sur mon... voilà en direct sur Twitch que je prépare quelques photos parce que c'est magnifique j'ai la chance de... de la belle époque du tipiaka on va l'appeler comme ça compagnie de pire tout pire j'étais gourmand justement de vidéos sur internet de toutes les courses du monde et j'ai quelques vidéos du championnat de dérapage japonais le vrai c'est beau c'est magnifique les bagnoles franchement je n'ai du cul pour les bagnoles c'est le papillon qui est passé ouais joli papillon ouais t'es belle jeunesse bon nous on va commencer à planter l'endroit où on va à Miami bon je dois avouer qu'il n'y a pas de mobilier mais il y a à droite à gauche de tout en temps des gros rochers sur lesquels on devrait pouvoir poser nos propotins et je l'espère ne pas avoir de tic là il faut vraiment ça déconne zéro mais le plateau est un bassin pouponieratique donc déjà je t'inviterais ce soir quand tu rentras chez toi à te doucher à t'inspecter sans déconner mais moi aussi je vais m'inspecter minutieusement parce que la borreliose son nom scientifique qui est la maladie de Lyme ça déconne zéro surtout qu'on sait qu'elle est mortelle la maladie donc ça calme oui ça t'empoisonne tellement le sang que tu finis par avoir un organe vital qui lâche ça craint en général c'est le cerveau je crois qui est complètement dynamité bon rien d'y penser ça me fait peur bon là ça fait plat non d'ailleurs tu es en train de me faire prendre conscience que j'ai pas de pince à tic j'ai une trousse de secours mais je crois pas que j'ai le truc antitique dedans non mais tant qu'elle est sur toi dans les premières heures c'est pas dramatique d'accord c'est juste qu'il faut bien l'extraire avec la bonne pince quand tu rentres chez toi le soir et voilà c'est la connerie à pas faire ça alors ça quand j'entends le coup de bouler elle prend bien et elle tord le truc bah oui c'est étudié pour que la tic ne régurgite pas ce qu'elle avait dans son organisme dans ton propre organisme justement c'est là justement le virus arrive dans ton sang et là t'es mort à la vitesse vous duplique voilà 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 c'est beau on repose un peu parce que vous avez un paysage magnifique c'est quand ce chevet gauche droite et il ya personne je pense pas que vous entendez mais nous on entend un aéronef au loin et les oiseaux qui chantent je me réjouis déjà d'être chez moi commenter en direct avec toi à lire les commentaires dans le chat et de siroter ma mousse là c'est 100% plaisir mais voilà pour clore le sujet du des championnats automobiles j'y reviendrai en détail pour chaque chambre dont je l'ai fait deux fois quand je fais du grand tourisme au du top car j'ai perdu mon rafraîchissement donc j'adore j'y ai mes aises et voilà puis vous me connaissez ceux qui aiment bien suivre mes épisodes groupes virtuels je suis bavard et pas avide en anecdotes en explications et vous êtes tous et toutes les bienvenus pour partager ce que j'appelle moi un centre d'intérêt j'ose pas dire une passion parce que j'y consacre pas beaucoup d'argent et de temps mais voilà quand j'ai l'occasion de faire une bonne partie sur simulateur c'est une joie désormais les partager avec vous et je vous en remercie pour prendre des nouvelles un peu des copains twitter il ya déjà je salue torta je suis content que on ait fait les connaissances de torta je crois que c'est encore une nouvelle fois grâce à eroster qu'on salue oui bonjour eroster et torta qui est adorable qui est super actif sur minecraft il a il alors c'est pas ça part un reproche mais j'allais dire il m'a tenu la jambe toute la semaine sur non et encore je mens pas tous les jours mais on a eu des échanges nourris en mp discord sur minecraft en plus il a des théories très intéressante il est très captivant à motiver des troupes oui tu veux dire quoi je voulais me lancer dans une visite guidée plutôt qu'on sait quelques jours j'ai fait quelques instructions c'est pas grand chose je vais me lancer dans un découvert de tout ce que vous avez construit en me promenant oui et j'aimerais savoir si je peux marquer prendre un vêtement d'une apparence de mon personnage qui est marqué touristes dessus alors non parce que comme c'est très pixelisé tu pourras pas faire voir touristes sur ton tapot entre guillemets en skin en anglais en termes techniques en apparence de joueur tu peux pas ça c'est en quelques pixels je savais pas qu'il y avait un vaccin merci d'être jeune non mais t'inquiète pas tu pourras faire ton touriste je te céderai une de mes longues vues et tu pourras faire ton mater comme je veux le faire ça doit être nouveau parce que c'était en cours d'élaboration ouais et surtout les grands constructeurs s'ils peuvent être là pour commenter leurs oeuvres en direct tu pourrais avoir taurotas tu pourrais avoir mes chefs man mais il faut synchroniser dans l'agenda tu leur propose j'aimerais bien visiter et qu'on passe ça sur un direct tweet non je saluais taurotas je saluais ton talent dans minecraft oui c'est très intéressant oui du coup Christella t'as surnommé taurotcraft ils acceptent ronction volontiers oui ils peuvent être tiers de la construction même moi la dernière de Nash qui m'a fait pour automatiser ma carrière j'étais bouche bais vous l'avez vu en direct c'est devenu un clip je vous le dis tout de suite j'étais vraiment bouche bais quand j'ai découvert ce qu'a fait il me l'avait présenté avant en théorie en me disant tiens le sage je vais te faire ça 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 j'ai lu vas-y Nash fais toi plaisir moi je suis pour voilà mais là je parle de Nash quelques jours après j'étais sidéré toujours dans minecraft et il a fait un truc vachement bien d'abouti ouais je m'attendais pas à ce que ça prenne tant de place enfin tant de place je me plains pas mais il s'est vraiment investi dans le truc et il m'a encore bluffé donc salut NashFman j'avais déjà fait que j'avais la fleur parce que c'est une bestiole j'ai pas de mémoire moi elle est pas mal si tu t'es fait peur avec ta propre fleur qu'est-ce que c'était que cette truc ? ouais devient vieux devient vieux devient vieux oh oh le... non on va essayer de repérer un... oh merci la Jed enfin deux si possible mais... ouais alors plus tard on s'apprête plus nombreux et c'est un coup à s'organiser à ce qu'un troisième ou un quatrième porte un ou deux sièges pliables alors que les autres on pense avec de la bouffe et de la flotte oui tu fais du hors-piste attendez j'ai l'impression que je filme mal là parce que j'ai encore le reflet du soleil sur le téléphone et je vois plus ce que je filme là ça fait beau sud mais je comprends la tortue ouais ouais tu as raison c'est pas de sache alors déjà il y a un peu d'ombre et euh... fan fan bon pour le moment je regarde le sol je vois que des arachnides et des fourmis pas de tic ou autre bestiole il faut déjà avoir à cette époque de l'année des tics gorgés de sang Burke alors pause c'est sans doute que fin de l'été qu'on voit les tics gorgés de sang qui carapatent sur le sol même du plateau là où on est c'est un secteur attique malheureusement non 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 on l'a dans le baba ouais j'ai ma serviette mais le clou de bossuc restait là on va peut-être voir là bas on est dans une je veux dire un bout de boucle qui est un peu cassé en C là on va dire alors on va se poser pour le déjeuner je vais vous présenter la perche vous allez voir la séquence vous l'avez appréciée c'est la photo que je vous ai montré sur le discord je suis installé comme un pachat j'ai l'indicateur de batterie de la perche qui est toujours au vert c'est toujours vert justement ouais là vous voyez le plateau normal selon la norme du son à la sage de l'ancien ouais bah la norme normalement elle est censée être universelle c'est censée être comme ça même en été chaud ça doit rester vert l'horreur de l'année dernière et encore là on voit que c'est craquelé ou ça là regardez on voit que c'est craquelé ouais ça manque de flotte hop là j'avance en même temps ah la perche mode panorama 3 tiers je veux l'horizon au milieu j'arrive pas à voir ce que je filme ou la trou de soleil voilà je crois que c'est à peu près bien 1 franchement le temps idéal une bêtise là pour le coup j'avais là ouais ouais c'est là c'est vrai que le sol est sec mais le cadrage mais le sol en fait quand on là on voit que c'est plus l'image plurée plus clair mais il y avait un peu de quand même de l'humidité dans le sol c'est cool là ça ne voit pas forcément alors là le rêve comme dans dragon ball non je choisis c'est le premier dragon ball je sais plus la demoiselle là je sais pas comment elle s'appelle avec ses capsules magiques tu sais elle lance le truc dans un même nuage coloré elle a un objet qui prend forme devant elle non mais le rêve c'est que t'as comme un tube de gouache dans la main c'est comme une grenade c'est comme une grenade c'est comme une nuage de couleur et t'as l'objet désiré qui apparaît devant toi c'est genre une bagnole ou nous c'est une table de camping tu sais top confort ouais c'est ça oui lampe de génie oui oui en parallèle oui l'idée est là on va se poser là en fait pour le déjeuner bon excuse moi mais je commence vraiment à pencher pour la théorie ouais 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 mais il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on va se poser grande question grande question moi je resterai assez proche du c'est vrai qu'il y a personne là à l'horizon on voit aucun humain il n'y a pas d'humain donc on serait peut-être pas dérangé oh la perche je t'abuse je vais filmer sur le côté droit euh gauche pardon j'en perds mon voilà voyez là on filme derrière nous voilà on va prendre le repas et on va manger comme des vrais gorées ouais alors j'avais deux téléphones pour filmer j'avais celui que j'avais en main libre que vous avez vu en début pleine main sans stabilisateur quand on était en ville et j'avais donc la perche avec le nouveau téléphone ce qui fait que vous allez voir les deux séquences confondues quand je filme avec les deux appareils donc vous allez m'entendre en double c'est normal enfin vous allez avoir forcément mon propos vous allez l'entendre par deux fois mais à chaque fois d'un angle différent justement de l'intérêt de filmer chaque appareil et que je vous explique le comment du pourquoi on va s'installer pour déjeuner on va rentrer dans la technique et là c'est vrai qu'on va passer une heure de bavardage qui va être fort intéressante voilà je continue à faire la lecture n'hésitez pas à poser vos questions je les note au fur et à mesure quand vous en avez dans le chat et je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure c'est correct mon truc j'ai la question de dash par exemple sur la piste cyclable je vous ferai une démonstration sur plan comme la géolocalisation que vous voulez Pierre Toutman je ferai au même moment je vous donnerai tout ce qu'il faut on va tenter des chaises longues le parasol et on va manger tranquillement le rêve le parasol enfin quand l'été va vraiment taper et là le parasol on en a vraiment envie ouais 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 tu vois qu'il y a comme un tracé de bagnole on va tout se mettre là je vais analyser le sol en espérant qu'il n'y ait pas de c'est un comédien Nayonet oui je suis en mode pas content ouais ouais tu vas nous jouer plusieurs numéros là ok ah faut que j'augmente le son parce que je vais éloigner de la caméra il faut que je mette à 150% si on ne nous entend plus en train de parler en train de déjeuner je vais commencer à prendre un peu des couleurs là quand t'as un compagnon ou une compagne pour t'inspecter voilà en petite tenue ça aide mais oui je continue à filmer et fais gaffe parce que je vais filmer notre installation il peut se passer des choses comiques et comme j'ai un trépied maintenant j'en profite c'est du matériel hein ? ouais mais on coupera pour la pause déjeuner mais vous allez voir comment on se déploie c'est très bien moi j'ai pris des sacs aussi mais pas poubelle avec des hanses pour le confort de transport ouais ah c'est vrai que le soleil est juste au dessus oh c'est pas vrai oh le luxe malheureusement cette tablelle de chocolat on n'a pas pu la manger ah ouais elle était toute fondue à l'intérieur le café je vais te montrer mon électronique tu vas rigoler j'ai des bananes j'ai ma première batterie de secours vous voyez vachement bien avec un câble j'ai l'autre avec l'autre câble en fonction de mon électronique j'avais pris une lingette complètement sèche pour nettoyer les écrans les objectifs tiens je pourrais peut-être le faire là il faudrait que je le fasse une fois éteint je pense que l'objectif est déjà crade voilà puis j'ai la serviette que je vais déployer je vous montrerai plus le matos en reprenant la vidéo après avoir mangé pourquoi parce que je vais régnoter du temps avec Nayonet de digestion pour pas bousculer l'organisme on fera une séquence posée assis comme on s'apprête à l'être oui digestion c'est important ouais et voilà et là je vous présenterai mon matos je vous expliquerai le comment du pourquoi je vais essayer de filmer doublement le matos parce que j'ai deux téléphones à filmer et voilà quoi donc vous voyez on est posé regarde moi la caméra on est posé on va miameer et on se retrouve juste après donc je pense qu'on va avoir au moins une sur une demi-heure peut-être trois quarts d'heure voire une heure on prend notre temps oh t'es adorable merci miame le bon miame préparé par Nayonet et c'est un bon custod je vous le dis c'est délicieux ce qu'il fait je vais m'éclater la pence pas trop parce qu'on est censé marcher non c'est pas non c'est pas voilà c'est ça c'est une nouvelle fois parce que j'ai déjà la mayonnaise je crois ou je sais plus oui voilà on se retrouve après en mode digestion café où on sera encore posé avec un peu de chance qu'on n'aura personne j'adore ce serait génial condition idéale et on se retrouve après à tout de suite les copains pour vous ça va être la magie du démon vous savez ce que c'est allez go je vais arrêter l'entendre après la pub oui il y a un peu de ça alors l'arrêt avec tout ce soleil je vois toujours faire oui c'est ça c'est ça enregistrement petite section on est au milieu du déjeuner voilà en fait c'est pas maman juste pour présenter le miam qui est bon je suis pas là pour faire de la pub on va pas dire la marque mais c'est du surgelé c'est des feuilletés à la viande donc on va se partager ça 5 bons petits je sais pas si j'en mangeais un voire deux le dit bouquin on en parle après le bouquin que vous voyez là parce que j'ai laissé naionner le feuilleté c'est un de mes bouquins sur nancy qui est récent et ça fait l'objet d'une discussion sur après donc on va parler de tout et je pense que moi aussi j'en mangeais un voire deux parce que déjà ton sandwich était savoureux on a pas croisé grand monde on a vu tout à l'heure le planeur qui était déployé c'est sympa on le verra sûrement tout à l'heure qu'on va faire la suite de la promenade avec la perche ah bah tiens je pourrais presque vous montrer ah non ouais je le ferai tout à l'heure qu'on digérera je vais refaire une autre séquence mais pour dire qu'on a croisé pas grand monde c'est bien on est peinard un pardi sur terre voilà c'était la petite séquence pour les feuilletés à la viande suite 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 transition de vidéo haha on sera sûrement au café voilà je vais pouvoir vous présenter ça va faire bizarre de passer une vidéo à l'autre ah oui c'est génial et vous voyez dans une chaussette que j'ai lavé qui est percé j'ai montré plus en détail après mais là on est en pause digestion pour 5-10 minutes encore et là bah j'en profite pour filmer ce avec quoi vous nous voyez actuellement depuis le tréfier oui j'ai peut-être très mal cadré parce que là j'ai pas armé les collines du bras mais au moins ça bouge pas voilà merci merci monsieur poupon parce que grâce à ça maintenant je vais pouvoir vous faire des directs des promenades surtout des promenades de qualité je ne peux pas dire voilà c'est le meilleur est à venir dans la frégeant de brincer ouais parce que c'est dans la frécaire peintman à l'heure on pourra déjà se faire des propositions pas forcément de l'adaptation je crois qu'il y a des gendarmes qui vont courir après je pense que la lue et l'organisation déjà on peut en parler je pense en plus hé je suis sûr qu'il y en a qui fait du site en pendrive de moi j'en suis certain mais je me répète et Nayonnet a raison il le répète lui aussi et moi ça me tient également à coeur c'est enfin pouvoir vous présenter le plateau vert ah non mais l'angoisse enfin bon voilà bon je pense que la séquence démonstration du matos je peux pas se tourner autour je referai une petite séquence oh le vent manque de me lever je vais le faire dans 5 minutes j'ai l'idée de comment ça se présente je réexpliquerai la chaussette qui me permet de ça fait bizarre de me dire on est en double enregistrement ça va venir dans quelques années on aura un studio de télévision mobile c'est ça avec tout le bazar c'est ça on aura 10 caméras on aura des directs satellites oui donc voilà donc c'est quand on retire la chaussette vous voyez la chaussette je l'ai coupée au niveau des talons j'ai coupé au niveau du talon une vieille chaussette donc ça me permet d'avoir un truc coudé et ça contraint pas le mouvement aérien de la perche qui fait quelques rotations sur elle et là j'ai le truc de commande j'ai mon joystick pour lui dire tu vois gauche droite là je me battais tout à l'heure pour recadrer mon image et vous avez ben voilà 3 boutons principaux et puis là une molette pour zoomer je peux zoomer x20 j'en ai pas encore fait spécialement usage mais ça va peut-être venir avec un indicateur quand j'allume d'ailleurs j'ai été obligé de le faire parce qu'on va s'en servir voilà je reste appuyé 3 secondes pour l'allumer et hop vous voyez j'ai un ça se voit peut-être pas mais j'ai un indicateur de batterie de mode et de et de qu'on appelle ça d'alerte en fonction qui clignote de telle couleur et telle fréquence ça veut dire telle ou telle chose donc là le trépied est déployé on était posé comme ça à prendre en filmé là je clique deux fois ça repasse en paysage comme d'hab normal on voit vous voyez dans le détail la chaussette j'ai astucieusement dans une c'est un dispositif vous voyez de contrepoids au niveau de l'aimant je sais pas si ça se voit bien si je filme bien j'ai bloqué une vis pour bloquer ma chaussette qu'elle bouge pas je sais pas si on voit bien la vis mais là il y a une vis au centre voilà et ça marche super bien donc je vais remballer le trépied en dernier je vais d'abord remballer mon sac vous l'aurez compris je vais glisser ensuite le trépied dans le restant de fond de chaussette et en main il y a juste le pupitre de contrôle qui sort de la chaussette voilà je cadre mal parce que je regarde ce que je suis en train de manipuler au niveau du trépied et c'est vraiment sans sas quoi à l'utilisation c'est vraiment sans sas donc voilà j'ai rangé mon bazar j'ai mis un peu l'inventaire j'ai même une sacoche je vais garder le gobelet de mayonnaise et une batterie sous la main et bon voilà j'ai le miam j'avais le bouquin dont je voulais parler avec mayonnaise et puis après j'ai mes effets personnels j'ai du miam les trousses de secours qui sont au fond en rouge je te propose qu'on se mette de dos face à la caméra ah bon ok c'est pas grave c'est au sol lève toi c'est pas grave je te filme là oui voilà bouge pas et c'est troublant mais avec Nayonet il se trouve qu'on a quasiment le même modèle on va dire qu'il est similaire à défaut d'être identique parce que regardez le mien on ne sait pas consulter mais normalement c'est la même marque et c'est le même dessin c'est un truc rouge et pas moi c'est pas du jeu c'est ça moi j'ai des couleurs en plus mais ouais ouais c'est un sac vachement pratique sur les côtés je dois avoir des biscuits en cas de fringale et je dois avoir deux sacs pliables en cas de truc à transporter non je pensais que tu faisais le touréador tu sais bon allez je vais couper la petite vidéo sur ça et je vais reprendre la perche et on va continuer notre périple alors on est vers la fin du déjeuner what else vous vous souvenez c'est la délicatesse de Nayonet d'avoir pris son service merci à toi on va le savourer avec vous je vais poser le trépied parce que je vais filmer avec autre téléphone le matos généreusement offert par l'institut que vous connaissez du pandarou breton qui est très généreux si je ne fais pas l'idiot je devrais pouvoir nous filmer en face donc là il n'y a personne on est plein air je retourne à 180 degrés et c'est là où on déjeune pendant une bonne heure on devrait être bon là je n'ai pas armé le pied parce que je n'ai pas à me battre c'est bien on décalé comme ça qu'il est penché c'est la fameuse photo là oui 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 puis il faut dire qu'on n'est pas sur une surface plane on est sur un côté un peu incliné du plateau tu peux quand même jouer sur la mobilité du il est bien j'en dirais pas plus on est penché voilà donc là on peut faire le délicat ou jouer à la dînette bonjour oh merde pardon bonjour alors que je fais l'idiot elle est bien bonne mais non c'est super agréable ah merci ah ouais c'est apprécié j'ai pris du café de haute qualité n'est ce pas qui a poussé dans nos champs français monsieur du goût tiens j'en ai d'abord trouvé dans les grandes torréfactions de café de France parce que eux aussi ont du droit à moudre ah ah vous avez utilisé la profession monsieur voilà c'est mon téléphone à main c'est mon téléphone de l'année dernière qui n'était pas stabilisé c'était celui-là un samsung non 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 je vais utiliser le téléphone là pour filmer bah ce avec quoi je vous filme comme ça je pourrais vous présenter donc voilà vous voyez le côté opposé quand je filmais le trépied qu'on a vu à l'instant précédemment et vous voyez dans une vieille chaussette que j'ai lavé qui est percée je vous montrerai plus en détail après mais là on est en pause digestion pour 5 ou 10 minutes encore c'est rigolo j'en profite pour filmer le seul avec quoi je me détaille actuellement depuis le trépied ah oui c'est rigolo avec sa tête tronquée je précise oui j'ai peut-être très mal cadré parce que là je n'ai pas armé l'électronique du bras mais au moins ça ne bouge pas voilà merci monsieur Poupon parce que grâce à ça maintenant je vais pouvoir vous faire des directs des promenades surtout des promenades de qualité et alors bah que dire voilà c'est le meilleur est à venir comme j'aime le dire d'ailleurs éventuellement tout à l'heure on pourra déjà se faire des propositions pas forcément de la date je pense qu'on s'en verra d'ici un mois oui je pense que je ne comprends pas mais le lieu et l'organisation déjà on va en parler je pense en officiel public mais je me répète Anna Yonet a raison il le répète lui aussi moi ça me tient également à coeur c'est enfin pouvoir vous présenter le plateau vert vert ah non mais l'angoisse quoi enfin bon voilà voilà bon je pense que la séquence démonstration du matos enfin je peux presque tourner autour et je referai une petite séquence c'est malin Pierre je vais le faire dans 5 minutes mais voilà vous avez déjà une idée de comment ça se présente je vais expliquer la chaussée qui me permet de planquer il a déjà montré la perche quand je... quand je... quand je... quand je... quand je... je plaisante je plaisante attention c'est un moment Peggy18 ah c'est super rigolable ah tiens il y a quelqu'un qui arrive en face tu rigoles Peggy18 mais je me lance si un jour on va pas tomber nous sur une scène coquine quand on filme ça partait les liqueurs parce qu'à un moment je me demande si j'avais pas une tique qui se promenait sur ma série je traîne des serres depuis des années comme ça c'est sûr que c'était un arachnide qu'on va dire commun et je me demande si j'ai pas vu une tique donc euh... et je suis avec faut vraiment se méfier ouais ouais ça me rend nerveux mais bon c'est de la nature et voilà je te le dis mais tu le sais déjà je crois au pire si tu loupes la tique qui t'as eu tu verras une oreille rouge des jours suivants si tu vois une oreille rouge sur ton corps médecin direct ouais c'est antibiotique pour être rincé de l'intérieur parce que sinon t'es foutu avec la borreliose c'est déconne zéro alors je suis en train de toucher mon nez depuis tout à l'heure donc j'ai expliqué ce qui se passe en fait un jour où tu me tiens d'avoir donné la chose c'est que je renifle à chacun des phrases je parle et quand je parle la pression de l'oeuvre dans mes oreilles elle sort du coup je fais de pincer le nez pour la rétablir d'accord je parle de l'oeuvre dans mes oreilles un ORL pardon je ne sais pas ce que tu vas faire soit médocs soit chirurgie soit psychologie mais je ne sais pas comment alors moi je te le dis j'ai été exposé à lui parce que j'ai eu une grippe il y a quelques années qui m'a flingué le système des sinus je respire de trois narines donc les deux normales et la troisième elle est là c'est terrible mais maintenant j'ai de l'air qui passe alors j'ai dû me crever le tympan je ne sais pas je n'explique pas mais bon ça va ce n'est pas dramatique il y a vrai que j'ai perdu la moitié de ma sensibilité à l'audition de ce côté là mais j'ai vu un spécialiste ORL chirurgien je crois qu'il n'y a pas un cinquième des ORL qui ont le diplôme de chirurgien donc j'ai prévu pourquoi ? parce que j'étais ouvert à l'hypothèse j'en ai discuté avec mon médecin traitant j'étais dans l'hypothèse de me faire charcuter parce que j'avais peur j'en avais souffert au moment de la grippe parce que je ne m'étais pas blessé intérieurement au niveau du crâne si tu veux au niveau des conduits de respiration des sinus et le mec il m'a dit monsieur le sage je vous dis tout de suite votre problème est certes gênant ça va vous accompagner toute la vie mais je me refuse de vous opérer parce que si je dois vous ouvrir le visage et les sinus je vais tellement vous charcuter que vous êtes malheureusement défiguré et gardez une énorme cicatrice à la vie le jeu n'en vaut pas la chandelle au moins il a été honnête ah on connu un médecin à l'âge qui était un charlatan donc je garde mon handicap entre guillemets c'est pas si dur que ça je suis pas en souffrance quotidiennement c'est faux c'est juste que j'ai un j'ai une petite gêne d'hygiène il peut m'arriver de me moucher de l'oreille en fait c'est terrible mais quand je me mouche parfois ça je ne l'explique pas mais j'ai un problème de conduit qui s'est ouvert qui n'aurait pas dû être ouvert je ne vais pas non plus lui donner des crues mais vous l'aurez compris et c'est pour ça que je fais attention j'ai une technique assez particulière avec les cotons-tiges il faut faire très attention il ne faut pas s'enfoncer les cotons-tiges dans l'oreille interne mais parfois je suis obligé de la rincer régulièrement parce qu'elle « sointe » il n'y a pas que la sueur il y a de la quasi-morde d'un point de vue hygiène, infection c'est pas cool parce que ça circule tout bah oui donc j'ai les sinus qui peuvent s'irriter très facilement et parfois je vous l'ai dit je vous le témoigne en direct ou quand vous me demandez de mes nouvelles quand on échange sur Discord ou autre en clavardant je vous dis bah aujourd'hui je ne suis pas la forme parce que je suis bouffé par ma sinusite ou un équivalent de sinus sensible et c'est chiant quand ça vous tape sur le nez il y a des moments j'ai l'impression d'être un taureau qui a un anneau au niveau de sa gueule les taureaux qu'on tire par rapport à leur gueule avec un gros anneau en piercing bah j'ai l'impression d'être de cela ça fait tellement mal que j'ai l'impression qu'on essaie de m'arracher le visage c'est horrible c'est épuisant alors quand ça m'arrive généralement ça m'arrive que 24 heures c'est hyper pénible je ne peux quasiment plus bosser parce que j'aurais pu me concentrer mais bon ça va je m'adapte ça m'arrive on va dire allez 5-6 jours à l'année sur 365 allez on va dire j'en ai 5 pourris 360 de merveilleux mais il faut que je fasse attention et ça c'est dû voilà il y a quelques années j'ai eu la grippe j'ai eu tellement de morses j'ai eu tellement de pression dans les sinus et tout le jour où ça s'est débloqué que je me suis mouché que j'ai craché j'ai eu un appel d'air où je me suis esquinté les portes ont claqué et ça s'est ouvert en grand alors que normalement c'est censé se refermer voilà c'est un gros schéma c'est pour faire simple mais le chirurgien m'avait super bien expliqué je te donne son nom c'est le docteur Farou il est juste en face de la porte des îles je connais un chirurgien ou rien autre à Nancy je ne pourrais pas dire c'est un vietnamien Thron Nguyen Thron Nguyen et voilà et du coup il est je ne suis jamais fait opérer par lui mais j'avais eu Mayone encore assez souvent mais il est sérieux si tu lui fais confiance vas-y tu lui demandes conseil tu lui dis j'ai ça j'ai ça bon voilà c'était l'instant santé problème de santé du chage et de Mayone c'est ça tu fermes la rubrique santé très bien c'est que je n'entends pas ce que je dis parce que si je me renforce le volume je n'ai pas le droit ah oui là il y a une brise non il ne pleuvra pas là tu vois j'ai envie d'être en mode pipouse peinard on est très bien comme ça qui c'est qui a lancé cette expression c'est pas moi je sais même pour de qui je la tiens pipouse peinard je me demande si je la tiens pas des humoristes de la bande à ruckier les deux jeunes que j'aimais beaucoup d'ailleurs enfin je leur vois je la chante dans leur dvd on me l'a offert c'est pas les Nascar Gay non je ne connais pas je les adore ils ont fait qu'un seul spectacle qu'ils ont lancé en dvd suite à leur succès chez ruckier là on ne demande qu'à en rire et eux je les adorais je kiffais leur personnalité c'est tout à leur honneur parce que que je sache ils venaient vraiment de la banlieue ils ont vraiment du talent et j'aime bien l'intro de leur spectacle parce que quand ils démarrent à un moment ils démarrent avec une chaise et le jour dans l'instrument en dvd évidemment il faut qu'il y ait un pépin et à un moment un des deux compères qui se fait mal il manipule mal la chaîne il se pète le genou l'autre évidemment il était mort de rire ils ont marqué une pause d'une bonne minute parce qu'il avait vraiment mal c'était l'intro du spectacle c'est con c'était le rentrer donc en la loupant le jour de l'instrument ça fait débile mais au moins ils ont marqué le coup non c'est les escargais je crois qu'ils s'appelaient et je crois qu'ils utilisent l'expression peinard pépouse ils ont des expressions qui étaient très rigolotes très imagées veux-tu un autre instant non merci c'est trop ça ça va faire pas de café là pour le coup mais adorable merci Nayone je t'en prie oui pardon excuse moi oui on a la balade on manquait sérieusement à un moment on a même dû finir pour boire on a dû boire le café oui oui c'était pas top quoi mais ça hydrate deuxième partie on le verra un autre jour ça le coup de finir le café à la table c'est gaffe de pailler ou de péter pire débréché quelqu'un veut ce sac poubelle je voudrais m'en débarrasser vous voyez nous on est consensueux contrairement à d'autres parce qu'on a vu des cochons de riz de déchets ça se verra peut-être dans la vidéo d'ailleurs ah il est sale il le met dans son sac comme ça moi j'ai envie de dire t'es propre plutôt parce que enfin bref mais pire que certaines saisons où j'ai des trucs volés au vent enfin bref et roulé dans l'herbe je sais plus ce que je vais dire oui je vais filmer de plus proche la perche la caméra avec l'autre téléphone et puis on va commencer à remballer et on va remarcher remarchons l'autre téléphone et moi je le casse direct hop voilà attention ça fait bizarre de me dire on est en double enrichissement c'est revenu dans quelques années on aura un studio de télévision mobile et on va arriver avec et on oublie la caméra le scolera avec tout le bazar de c'est ça on aura 10 caméras on aura des directs satellites tout la totale on rigole mais on va peut-être y arriver oui pause juste pour vous dire que les last cargèges ou pour ceux qui connaissent pas j'ai pris la couverture du dvd de leur spectacle que j'ai la chance d'avoir que j'aime beaucoup le coup où se pète justement le genou en introduction à l'enregistrement on verra ça tout à l'heure au débrief dans pas assez longtemps à mon avis je crois que ça s'arrête dans trois quarts d'heure on aura déjà vu la moitié oui donc voilà donc c'est la face avant du donc quand on retire la chaussette vous voyez la chaussette on voit que je l'ai coupé au niveau du talon j'ai coupé au niveau du talon une vieille chaussette donc ça me permet voilà d'avoir un truc coudé et ça contraint pas le mouvement aérien de la perche il fait quelques rotations sur elle et là j'ai le truc de commande j'ai mon joystick pour lui dire tu vois gauche droite là je me battais tout à l'heure pour recadrer mon image et vous avez ben voilà trois boutons principaux et puis il a une molette pour zoomer je peux zoomer x20 bon j'en ai pas encore fait spécialement en usage mais c'est pour peut-être venir avec un indicateur quand j'allume d'ailleurs je suis obligé de le faire parce qu'on va s'en servir voilà je reste appuyé trois secondes pour l'allumer et hop vous voyez ah ça se voit peut-être pas mais j'ai un indicateur de batterie de mode et de et de qu'on appelle ça d'alerte en fonction qui clignote c'est le moment la planète s'est renversée à 40 degrés le trépied est déployé on était posé comme ça à prendre en filmer là je clique deux fois ça repasse en paysage comme d'hab normal on voit vous voyez dans le détail la chaussette j'ai astucieusement dans une c'est un dispositif vous voyez de contrepoids au niveau de l'aimant je ne sais pas si ça se voit bien si je filme bien j'ai bloqué une vis pour bloquer ma chaussette qu'elle ne bouge pas je ne sais pas si on voit bien la vis mais là il y a une vis au centre voilà et ça marche super bien donc je vais remballer le trépied en dernier je vais d'abord remballer mon sac vous l'aurez compris je vais glisser ensuite le trépied dans le restant de fond de chaussette et en main il y a juste le pipi de contrôle qui sort de la chaussette voilà je cadre mal parce que je regarde ce que je suis en train de manipuler au début du trépied et c'est vraiment sans sas à l'utilisation c'est vraiment sans sas donc voilà j'ai rangé mon bazar j'ai mis un peu l'inventaire j'ai même une sacoche je vais garder le dover je remets le sac j'ai fan de chaussettes et bon voilà j'ai une miam j'avais le bouquin dont je vais prendre en détail et regardez d'ailleurs après j'ai mes effets personnels j'ai du miam je propose qu'on te mette de dos passe à la caméra ça va montrer on parle de nos sacs mais normalement c'est la même marque et c'est le même dessin il y a un truc rouge et pas moi c'est pas du jeu c'est ça moi j'ai des couleurs en plus hop je mets les pieds sur la salette du sage mais non mais non sur les côtés je vais avoir des biscuits en cas de fin égale et je vais avoir deux sacs pliables en cas de deux cartons porté tu comprenais tu penses ? oui non je pensais que tu faisais le tour et à d'or tu sais la ta 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 olé je vais te faire voler le truc hop le mettre ah non c'est quand on parle que je fais le tour et à d'or ok c'est une rediffusion enfin c'est un autre point de vue c'est ça nickel donc là je vais le garder dans la sacoche bah oui déjà vu le sentiment de déjà vu pour le coup j'ai un troisième téléphone qu'est-ce que c'est là ? regardez moi c'est le lien il est plus joli parce qu'il est couleur champagne ouais personne ne m'appelait ouais oui j'ai un troisième téléphone c'est David qui va le te dire alors il faut que je fasse gaffe parce que quand on habite dans ma sacoche la batterie je vais mettre un cercle sec il faut que je fasse gaffe parce qu'il n'y a pas de billets alors je vais emballer ma serviette ah mais j'ai emballé aussi la bouteille parce que nous on repart avec nos déchets contrairement à certains mal propres je vais garder la sacoche sur le côté avec moi ça pourrait m'aider à avoir double caméra si j'ai besoin donc n'oublie pas que j'ai des bananes aussi merde j'ai pas emballé la serviette je suis un abruti j'ai pas réfléchi là du coup vous les voyez les bananes j'ai la banane après avoir vu la perte nous avons vu la banane donc j'ai honteusement fait gâchis de deux bananes parce qu'elles ont tourné j'ai pas pris temps de les manger donc compost oh zut oui mais non c'est délicieux non c'est trop petit oui non plus même je vais la garder je fais l'aménagement qui vient sur moi mais je repensais à l'aisance que j'avais à tout avoir dans le sac à dos tout à l'heure on était ressorti de la table de rotation j'ai travaillé très bien avec mon cou dans le dos et pas de sa poche mais là c'est génial ah oui tiens là où je rigolais tout à l'heure parce que là je suis hors caméra mais ça comme là une mayonnaise et j'ai foutu donc vous pensez le pied rétracté de la planche là dedans et ça tenait c'est pour ça que j'ai été content de libérer mes mains très pratique qu'est-ce que ça penche oui bah oui mais je le bloquais avec mon épaule quel est donc cet objet c'est ça ouais on a pas vu ma tête je crois que je voulais faire un coucou avec la tête mais ça n'a pas passé je renferme le trépied et c'est là où je me rends compte que ça filme plus si ça fait 18 minutes levé de caméra super ouais ouais ça tient bien j'en reviens pas j'ai pas rechargé la perche elle est toujours en verre au niveau batterie elle devient jaune quand on est à la moitié la perche où c'est là ? tout est en verre la pile est en verre donc c'est bon on va faire toute la promenade tranquille j'aurais même pas rechargé alors combien de temps on a devant nous ? alors attends déjà c'est juste t'as vu l'attention du bordel pour la vie c'est juste non justement ah non pardon voilà pour que j'ai une amorce j'en ai mis en suite je te le fais oui pardon là pour le coup c'est gerbotron parce que je suis en train de me battre avec le pied et à rentrer dans la chaussette oui tu disais quoi je t'interromps plus un gerbotron attention on prépare vos sacs à vaux merde il est 15h déjà putain j'ai vu qu'il était 14h non il est 15h merde bon c'est pas grave on aura fait une grande balade ouais bah la boucle interne enfin la boucle on a commencé la balade à 10h on va s'en faire que l'intérieur pardon et là il est non 15h on va faire la petite boucle oui on va faire la petite boucle on va rentrer chez nous il était 20h passée ouais 10h de balade ouais 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 attends et là non je peux zoomer attends vas-y voir que j'essaye de le poursuivre ah je vois rien ah bah il est parti au delà du nuage je dézoome je dézoome pardon hop là merde j'ai mal mis ma lanière de sac à dos je suis en train de me niquer le nerf de l'épaule je suis en train de me niquer le nerf l'instant de la récession c'est un registre parfois j'ai des doutes ouais j'ai des doutes je vois comme là il faut que l'interface du téléphone alors là le corps reprend le rythme de marche doucement on est en mode diesel on va pas courir mais il faut que la digestion se fasse aussi mince j'ai pas révisé les sujets que j'avais préparé qu'on pouvait lire ah bah sinon je reprends le téléphone je regarde le fichier texte ah oui attends on me revient en tête la gestion de la ville de Nancy parce que j'avais parlé des transports en commun tout à l'heure mais depuis qu'on a le nouveau maire monsieur Klein qui est de gauche que dire c'est très particulier mon sentiment c'est que je crois que ça va être son seul mandat c'est mon avis personnel il est possible que je me plante mais de mon point de vue des retours que j'ai de ce que j'analyse il est très maladroit en fait notre nouveau maire je sais même pas pour recommencer devant quelque chose à dire bon tu enfin vous savez que je bosse pour une organisation au Japon où on reçoit une de nos missions c'est de recevoir les touristes japonais pour leur présenter la ville et les accompagner pour que leur voyage se passe bien et comme on est un organisme officiel reconnu par l'ambassade entre autres normalement il y a des échanges de vœux assez protocolaires entre l'hôtel de ville de Nancy chaque année et nous l'organisation officielle qu'on est on n'a pas eu de vœux depuis qu'il y a eu Klein ils s'en foutent complètement donc on voit qu'ils ne sont pas habitués ou ils se contrefoutent des organisations qui gravitent dans et autour de la ville c'est malheureux qu'on pourrait appeler des entreprises tierces dans le monde de l'entreprise enfin bref c'est l'équivalent donc il fait n'importe quoi avec la perche excusez-moi ah oui merde c'est ma chaussette qui fait pression sur le joystick quel abruti j'avais pas vu que j'étais en train de dire d'aller vers le bas d'accord ah tu crois qu'il y avait un fossile sur le caillou d'accord bon tant pis c'est l'équivalent ah bah si bien on va passer à cause du planeur ça va t'intéresser oui je crois que c'est en plus sur un fossile mais c'est pas si il y a des fossiles je crois mais j'ai eu écho qu'il y a eu beaucoup de déboires en interne à l'hôtel de ville parce que c'est pas tout d'avoir des administrés et d'avoir ces on voit la tour au loin dans ces fossiles autour de Baxville l'antenne ceux qui sont aux côtés du maire ou au conseil municipal ce sont des conseillers municipaux les conseillers municipaux il y en a qui sont bien maladroits alors ceux qui enfin celui qui aurait dû être en lien avec nous au niveau des affaires étrangères donc à l'étranger il fait pas ce qu'il pourrait faire je rentrerai pas dans les détails j'ai pas envie de parler taf ça m'attriste et comme tout hôtel de ville il y a aussi les grands fonctionnaires et les employés qui sont toujours là quel que soit le mandat en cours d'un point de vue politique les élections qu'il y a eu il y a eu des présidents si je peux les appeler ainsi titulaires en général à leur poste qui sont là mandat après mandat et ça s'est tellement mal passé avec la nouvelle équipe municipale qu'il y en a beaucoup qui se sont barrés à la métropole c'est le grand bâtiment en métropole Grand Nancy qui est pont des fusillés je crois oui c'est ça dont j'ai une connaissance d'ailleurs ça m'a fait sourire enfin je la plains mais elle a dû s'exiler parce qu'ils n'étaient pas corrects je voulais t'interrompre quand tu parles de conseillers municipaux qui s'occupent des affaires étrangères je comprends pas parce que c'est des affaires internes en ville qui s'occupent et qu'est-ce que tu entends par affaires étrangères par des conseillers municipaux alors dans les villes moyennes et grandes villes tu as toujours des relations privilégiées avec le reste du monde d'accord en Nancy et jumelée à plusieurs villes dont moi ça m'intéresse c'est Kanazawa au Japon il y a un lien Kanazawa-Japon très fort Kanazawa-Nancy pardon qui est très fort au début la jeunesse c'était des médecins les médecins voulaient échanger sur leurs méthodes de travail leurs sciences et à partir des échanges médicaux tout le reste est venu se greffer l'art etc et c'est voilà on partage plein de trucs avec les japonais ils nous le rendent bien mais il y a d'autres villes Nancy est jumelée à une ville allemande elle est jumelée avec une autre ville en Asie peut-être de Chine je ne sais plus et parfois il y a des échanges c'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges entre les écoles c'est-à-dire que les élèves passent un mois ou un an plus rarement entre d'une ville à l'autre nous à Nancy on soit alors moins depuis la pandémie malheureusement mais ça va revenir je l'espère mais c'est un corridor c'est un oui un ver de terre oui qui c'est Bork un lombric c'est l'autre pseudo que je cherchais du nom euh pseudo merde j'ai du mal un synonyme pardon je vais y arriver à parler français donc au niveau des affaires étrangères tu parlais de l'école qui font des échanges culturels qui restent un mois ou un an et nous on reçoit en général mais pas que on reçoit principalement côté japon les élèves des beaux-arts de Kanazawa qui viennent à Nancy parce qu'ils adorent l'art nouveau et puis ils échangent avec les sur place avec les étudiants de Nancy au beaux-arts donc ça c'est cool donc il y a besoin pour gérer tout ça toutes ces puis parfois il y a le matos il y a déjà eu des dons quand il y a eu malheureusement le Fukushima donc je rappelle c'est le terrible incident nucléaire qu'il y a eu au Japon ils étaient bien contents déjà qu'on les soutienne moralement qu'on leur dise on est à vos côtés si vous avez besoin voilà on vous aide et oui voilà il y a eu différents dons pour les différents services rendus pour les aider à se relever et à penser leur plaie je ne vais pas rentrer dans les détails c'est pas intéressant non plus surtout que j'ai envie de vous dire en arrière-pensée j'ai une belle boulette de la part d'EDF où à un moment il voulait donner des couvertures pour les sans-abri je balance une petite pique pour le côté français j'attends que des dames passent parce qu'on va pouvoir voir à côté au loin les moutons en transhumance regardez les moutons on n'a pas qu'ils boot et EDF avait envoyé des couvertures en pensant que ça allait aider à ceux qui devaient se reloger et qui étaient dans l'urgence de retrouver un toit et du confort sauf que les couvertures envoyées étaient tellement de mauvaise qualité on l'entend il y en a un deuxième qui va décoller on entend la résistance à l'air et son câble et en fait c'est le câble qui est ramené avec le tracteur je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le filmer oui il y en a un deuxième qui se prépare à l'opposé il est chouette le ciel là très bien ouais on ne le voit plus je continue mon anecdote après interminable il y en a un autre au fond là ouais ouais je pense qu'il voit je pense que je filme assez bien bon on va continuer la marche on voit le tracteur qui tire le câble il faudra que je vous donne l'image capture d'écran donc je disais que EDF enfin ça avait l'air équivalente j'ai peut-être l'ancien nom bleu je ne sais plus quoi c'est le bleu énergie ils ont envoyé des couvertures on dit que même les 100 domiciles fixes au Japon les refusent parce qu'elles grattent non mais voilà c'est con ça part d'une bonne intention elle était tellement mal gérée mais à la droite écoute je ne sais pas mais c'était inconfortant pour les malheurs japonais et on a une question intéressante que ça j'ai le temps voilà ça c'est fait au niveau diplomatie c'est pas top mais c'est mineur c'est un souci mineur pardon je fais pause du coup je réponds à l'oral donc j'ai eu la chance de déjà faire un vol en Cessna c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il y a une heure dans le début de la promenade où j'ai fait plateau de Malzéville c'était le point de départ et d'arrivée et on a survolé je pourrais vous montrer sur une carte tout à l'heure jusqu'à Château Salin dans la grande grande région de Nancy avant de revenir il faisait un temps à peu près comme ça idéal c'était magnifique et ça m'a fait bizarre de voir ma terre natale vue du ciel comme un oiseau et c'est la seule fois où j'ai fait de l'avion le refaire je sais pas je suis pas motivé je sais même pas si j'aurai le droit de filmer peut-être un jour mais ça arrivera pas avant longtemps parce que j'ai pas de j'ai pas de là pour le coup j'ai d'autres motivations au niveau des promenades vous en faites pas peut-être que exceptionnellement ça arrivera je vous ferai peut-être la possibilité de filmer en étant en avion ça se fera peut-être je sais pas je me prononce pas mais oui l'idée est intéressante Dorota plus grave donc voilà il y a beaucoup d'échanges entre les villes à l'international et c'est pour ça qu'il faut que le maire ait au moins un je crois qu'il en a deux à Nancy je crois qu'il en a un affaire étrangère Asie et Europe et l'autre il fait Amérique et Océanie je sais plus quoi autant que nécessaire si si il y a beaucoup d'échanges et encore là je te parle juste de l'éducation avec parfois des échanges de matériel mais aussi des entreprises ça aide ça aide pour des patrones internationaux voilà c'est économique il est super important bah tiens Kanazawa au Japon c'est au niveau artisanat c'est ceux qui maîtrisent tout ce qu'à base de feuilles d'or et d'horure d'accord ah oui bah les grilles de la plastane elles sont en quoi bon je vais chercher un truc je reviens bah merci Kanazawa oui je le tweet parce que quand il s'agit de les restaurer on est bien content de les avoir pour avoir l'une des plus belles places du monde et qui plus est merci à vous d'avoir voté dans l'émission de Stéphane Bern l'année dernière pour élire le plus beau monument des français la plastane on en est pas peu fiers à Nancy croyez moi d'ailleurs Kanazawa ils ont des toilettes totalement en or mais fonctionnelles tu peux voilà moi j'oserais pas parce que j'aurais peur de souiller la matière précieuse mais c'est vrai je culpabiliserais mais voilà je pense par dérapage association d'idées en parlant de sanitaire il paraît que dans les toilettes alors je pense que c'est une vanne je suis pas sûr que ce soit vrai mais certains me contrediront peut-être dans le chat il paraît que au palais princier en Belgique les toilettes qui sont réservées aux VIP aux invités il y a la devise inscrite du royaume dans les toilettes et je crois que c'est attends que je ne dise pas de bêtises je ne sais plus merde je ne sais plus je crois que c'est un truc du genre la force nous unit ou je ne sais plus quoi je ne sais plus enfin bon bref j'ai voilà tant pis décidons mes anecdotes je suis confus c'est pas grave je reviendrai sur internet ça me reviendra peut-être au moment où on rediffusera sur Twitch avec le chat l'union fait la force si c'est ça l'union fait la force et j'étais très vilain à un moment le jour où j'ai appris l'anecdote j'ai pensé à la version féminine en disant l'union fait la farce bon voilà bon voilà tu vois on a pensé pareil bref bon elle est nulle mais j'ai envie de faire rire que moi ça y est ça m'est revenu ça part mal voilà alors normalement toute la semaine prochaine il flotte ce sera bien ce sera bien mince je tiens mal ma perche faut que j'arrête enfin au moins vous avez vu le sol craquelé pour le coup ça tombait bien je suis censé vous filmer l'horizon le sache oui donc voilà depuis qu'il ya la nouvelle équipe municipale au maire j'ai beaucoup d'échos négatifs c'est triste quand même ils s'y prennent très mal franchement c'est pas de très mal oui là sur ça là tu as cassé la figure mais comment c'est caillouteux je t'invite pas à le faire parce que tu vas te tourner je suis voir dire pour la vannes aurait été sur du goudron ça aurait été drôle mais peut-être que l'heure si on a une portion goudronnée pourquoi pas pour la farce la fâche le soleil dans la tronche je vois même plus que je filme je sais pas si je le filme bien je vois rien du téléphone en fait je vois mon reflet de ma tronche en miroir donc pour cadrer c'est une horreur je change de main ouais c'est bien j'ai tous les indicateurs au vert c'est bien j'ai rechargé et je t'invite dans la pause de jeunier regarder à quoi ça ressemble il n'y a rien à redire c'est parfait on voit même le balisage au sol pour l'aéronautique les grosses balises blanches et rouges enfin maintenant elles sont complètement blanchies au soleil la chloration s'est barré alors moi j'en ai deux mais c'est bon pète et toi tu as appris la scène aussi avant moi c'est pas plus mal mais moi j'ai ouais bah il ya pour la bobologie après il faut pas que tu blesses vraiment parce que là pour le coup j'appelle l'espo ouais ouais non mais c'est beau ouais on va les faire les pianos christella ce sont des tracteurs agricoles ouais voilà le coup du câble ils expliquent la référence à l'eau là le c'est un grand câble christella tu fais comme tu veux on le verra peut-être quand je mettrai sur youtube en 1080p vous verrez peut-être par alternance à t'as pas peur il ya un grand cap le cap et j'avais fait ça va chaud mais vous savez j'ai une petite nature il faut pas grand chose moi je suis plus pour le frais je suis bien quand il fait 16 18 là déjà franchement oui pour moi je crame déjà c'est comme une dingue alors qu'il fait quoi 23 je crois pas plus mais bon oui c'est voilà je vois que derrière mon sac à deux je te vois en reflet de mon téléphone oh le vilain secours on va des pouilles le sage a fait un tour complet panorama mais j'étais pas sur l'image je te permets pas non pas les deux bourses juste celle là ça parle mal oui 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 je m'as fait rappeler les deux raisons que sur l'activité ma chaîne et oui et puis parfois des sujets graves un peu dingue et c'est pas fait pour un jeune public 18 plus merci votre compréhension oui tu fais bien de le rappeler je l'oublie trop souvent j'ai envie de me dire ça puis je sais pas si de shoot out dommage oui pour un câble évidemment il est utilisé pour attirer les planeurs c'est un tracteur un câble et un bel planeur oui bien fait pour ma tronche tiens je me le rappelle et je le ferai quand je je serai sur tweet avec vous que je fasse des shoot out des hommages que je mette en lumière de temps en temps pour moi que vous discutez activement dans le chat j'éviterai de vous court circuiter dans vos échanges mais c'est vrai que j'en fais pas assez c'est sympa de mettre en lumière les autres à défaut de faire les relais de chaîne enfin bon bref autre sujet de tête qu'on pourrait apporter là je suis de travailler ma mémoire je sais plus oui devant de la force le mec qui tire le câble oui petite info qu'on a eue nous au déjeuner qu'on n'a pas enregistré j'avais un bouquin quand j'ai remballé oui voilà c'est une comparaison de procéder et dans la rubrique ce qui m'a fait rire c'est vrai que si on a pas mal d'ailleurs on a eu la gentillesse une fois de m'inviter au made in france où j'avais le plaisir de déguster sandwich au piment on parle typiquement basque c'est un délice et dans le bouquin il fasse pas mention de ma sandwicherie qui est de qualité que j'adorais quand j'étais étudiant parce que c'était sur place dans ce que c'est le petit oignon je t'ai montré le made in france alors certes ils étaient en travaux rénovation longue durée ils ont profité du confinement pour stopper leur activité et refaire une refonte complète à ce moment là qu'il ya eu en fait le bouquin qui a été écrit et voilà pas de bol je suis triste de pas voir ma sandwicherie favori dans le bouquin lorsqu'il y met largement voilà on en a discuté avec la lyonnais c'était pour vous dire bali ballou prend le vent quand j'avais ouais il ya 20 ans de ça quand j'avais 20 ans il proposait le yeti je n'ose imaginer le prix du yeti aujourd'hui puisque c'était une demi baguette je me demande même si à terme c'était pas une grande enfin une baguette moyenne mais entière parce que dedans il y avait trois steaks le yeti il y avait trois steaks dans le sandwich pour engloutir ça faut avoir un régime d'athlètes et beaucoup se dépenser je les avais pris parce que j'aurais été incapable de le manger en intégralité en une seule fois mais le top du top c'était battu à ce qu'ils ont pris à la fois sérieux montagnard un tiens d'ailleurs et on n'a pas parlé faut qu'on parle de la foire d'y aller cette année la fois de l'ancien à il y a eu le plaisir de me rendre il ya quelques jours c'est là où j'aime bien ma maman parce qu'elle s'est conservée son âme d'enfant alors que la suce aussi j'ai un peu d'elle alors qu'elle est à la retraite bonjour rio et on est allé alors je me refuse d'aller dans l'élevage en batterie industrielle qui est devenu là on critique les restos désormais je critique de la pépinière pépinière l'ours noir l'ours noir est une enseigne historique de la de la pépinière de la foire roche n'importe quoi vous m'aurez déjà corrigé dans le chat vous connaissez à la fois l'ours noir est très réputé c'est une rôtisserie à la base on est bien loin l'image que j'apprécie idyllique des débuts de l'ours noir où il n'y avait que cinq six tables et on voyait dehors la rôtisserie en fait envoyer les broches pas le vrai barbecue de la barbecue les animaux retirent à déguster c'est devenu un truc d'élevage en batterie ah ouais on peut y manger à 150 maintenant on n'est plus aussi table comme les militaires c'est à dire qu'ils ont développé le truc oui c'est peut-être pas terrible ouais bah voilà tout le monde est serré j'ai envie de dire c'était même à contre-temps avec la pandémie parce que si tu veux échanger faire le pain de microbes tu veux faire un test bactériologique tu vas là c'est non mais sérieux c'est horrible j'ai jamais été invité j'étais mal à l'aise j'ai non pitié vous m'invitez plus jamais là j'ai pas du tout aimé mon dîner et on est allé voir la concurrence on est allé voir chez arthur au petit arthur là on retrouve un rendement normal je lui pardon mon petit bourgeois mais je voilà l'idée d'être entassé et que ça piaille en tous les sens une horreur exactement j'ai commandé un sandwich au bleu d'auvergne une tuerie je salivais avant de dedans je salivais pendant et j'en salivais encore un an mais c'est vrai à ce moment là tu te souviens je suis heureux le domaine je sais qu'ils avaient mis des petits lardons dedans et je crois que j'avais un petit peu de avec des oignons fristes et une tuerie il y avait de la salade et je crois qu'il y avait au sud lardons il y avait une autre chair je crois que c'était un peu de bœuf je sais pas de bêtises ils ont élanché bœuf et lard et c'était délicieux parce que c'est un lit oui c'était du sanglier je crois c'était du sanglier je crois une spéciété sanglier j'en ai mangé oh vénard c'est le privilège des chasseurs normalement j'ai pas trop mon froc j'ai l'air con parce que mon froc descend ah oui j'avais pas vu de ceinture ah j'avais je tiens avec moi ma truc de sac à dos et avec mon voilà mon épaule j'ai réussi mais j'avais besoin des deux mains pour remonter mon froc surtout qu'on est poursuivi dernière par deux dames donc ça se fait pas ah j'aurais vu littéralement que j'étais à l'arrêt ah bah oui pardon je t'ai interrompu on pouvait naïanais sans qu'il y ait non non je sais plus oui non mais voilà ah je suis en train de ranger du bon sanglier à le recevoir c'était industriel comme ça mais si moi j'ai coupé un mot de filet de canard récemment je me suis fait un bon filet de canard ah magret de canard oh la 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 mais je l'ai fait bien sur le pas de sauce de miel hein délicieusement scandaleux ou scandaleusement délicieux c'est comme vous le souhaitez mais moi j'en salue déjà c'est là où je parle du maigret de canard oui j'avais dégusté un maigret de canard oui on doit du colza ça doit être du colza là-bas au loin la colline jaune alors la colline jaune en fait on est du côté de plus loin je crois je crois que c'est ah non non je suis bête non je dis bêtise cussine je crois que c'est déjà le non attends cussine c'est plus loin je sais plus il faudrait que j'envoie sur la carte on verra en direct je pense que c'est sous ma géographie locale tant pis mais ouais c'est tout plus ouais je crois que cussine jaune colza bref mais oui c'est joli t'as bien fait de le remarquer j'avais même pas fait gaffe je serais bien outré de voir un bolide foncé à plein gaz ici en mode rallye je ne sais pas si le vent va être entendu au capteur audio là aussi ça fait partie des inconnues on entend le vent on visionnerait rapidement la vidéo j'aimerais très bien tout à l'heure je me chargeais tout ce soir je serais qu'à l'air je crois que les on verra dans le bédérif c'est une couille de loup il y a un autre nom mais je reprends le moins poétique qui me fait rire c'est une couille de loup je crois quand même les micros pour qu'il n'y ait pas de son et autres perturbateurs pour moi il n'y a pas tout le temps du vent encore ouais comme c'est plat c'est normal qu'il y ait du vent yep euh oui 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 du coup on a coupé mais oui on est con mais t'avais raison on dirait du bah c'est pas grave on va faire un S oui tu as raison je suis un abruti en fait on a coupé dans le truc intermédiaire j'aurais pas dû ça pourquoi ? parce que ça tu vois c'est mon réflexe quand je plus jeune je vais passer plus tôt par là tu vois c'est un réflexe habituel je suis en mode zombie je discute avec toi et je réfléchis plus où est-ce que je vais donc je suis entre guillemets en pilotage automatique j'entends des voix incroyables mais les dames nous rattrapent derrière nous faut qu'on se maille le cul j'espère qu'elles ne vont pas aller à droite on va vérifier qu'il y a à droite on va aller voir les moutons tiens on voit bien le tracteur et les balises de l'aéodrome à moi j'y ai toi aussi j'y joue ta partie à farming simulator press start et remarque l'autre engin il est là-bas et là vous avez vu au premier plan les balises pour l'aérodrome ce qu'on voyait de blanc tout à l'heure au loin au début là vous l'avez vu de près c'était le balisage au sol pour les avions ah non il faut que je cible un truc oui c'est pas grave je ferai une mise avec le zoom plus tard un corbeau une corneille ah bah tiens merde il y a du monde d'en face aussi on est cerné on va bifoquer sur la droite il y avait du peuple il y avait du peuple bah tiens il y a un autre corbeau qui l'embarque oui sur notre rivière à la mer en général on a des signes là on a pas vu mais en général il y a des signes ok et par les signes il y a une oie sauvage ne me demande pas comment elle est arrivée là je ne l'explique pas mon neveu m'avait expliqué comment il bosse dans la nature là tout ce qui est végétaux et animaux l'animateur nature il m'avait expliqué ah tonton c'est une oie sauvage en fait ah bon d'accord ne pas se priver des bonnes choses 男alате parflow comenté deux signes c'est sympa ah elle va eh là est qu'un cadne tendu pas tout de suite, tout de suite parce que j'ai pas envie de pétiner le par terre de fleurs c'est pas grave je là je filmerai plutôt sur la gauche ben qu'est est-ce que qu'y font et faut qu'ils fassent gaffe Ah, j'ai l'impression qu'ils font le tour en tracteur. Bon bref, ils se débrouillent. J'espère qu'ils ne sont pas en infraction, mais je vois des trucs bizarres, en fait. Si vous regardez par là-bas, il y a des gens qui passent sur le terrain d'aviation, le truc à ne pas faire, qui est interdit. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont... Parce qu'en mode touriste sur le véhicule, je ne sais pas, ils nous font un truc à la fin de rail. Enfin bref, ils se débrouillent. Oui, allez, on va prendre le chemin. On a de la coupée, là. Attention, il y avait... Oh là, je suis passé à côté d'une praline de beurk. Voilà, on reprend la boucle intérieure. Mais avant, on a été dans l'autre sens. Eh bien, c'est bien de changer un peu. Voilà, on a été fait un peu. On était parti par l'étage de mouton, il est revenu par là. Exact. Mais là, les moutons, on les verra en meilleure posture. Parce que comme il fait frais... Enfin, il fait meilleur, je ne sais pas dire frais. Je rigole parce que la dernière fois qu'on avait approché des moutons, il y avait un mec à côté. Et tu demandais, on voyait qu'il était gêné qu'on arrive. Et ça faisait tendancieux, tu te demandais si le mec venait pas de se soulager avec un mouton. Vous n'avez rien entendu. Je n'ai rien entendu. Non mais c'est vrai que le moment, il y a eu un moment de flottement. Moi, je me suis dit, non mais il est sérieux le mec ou il était en train de faire un truc pas... Voilà. On va dire que le monsieur aimait un peu trop les moutons. Et ne faisait pas que de leur dire, mais je suis beaucoup. C'est dégueulasse. Mais tiens, il est arrivé au moins de 18 ans. C'est ça, exactement. C'est bon. Enfin bon, bref. C'était l'instant trash. Je trouve que le ciel est fixe. Il n'y a pas beaucoup de boumons de nuages, comme dans ATS ou OTS. Je suis en train de me dire, je repense à... C'est beau la technique quand ça marche. Merde, comment il s'appelle ? Francky Vincent, qui a été nommé l'année dernière Chevalier des Arts et des Lettres. Oui, il fait partie intégrante de la culture. Oui, mais bon, on va dire qu'il a une carrière, surtout une œuvre. Les moutons sont sur la gauche, la droite ne me souvient plus. Bon, c'est de la culture, mais on va dire que le problème, c'est que c'est un peu trop axé sur la première syllabe. Voilà, je vais essayer de m'en sortir avec une cabriole correcte. On va y aller. C'est vrai, c'est de la culture aussi. Mais bon, j'étais un peu décontenancé le jour où j'avais eu la nouvelle. Bon, il ne faut tout pour faire un monde. Oh, les corbeaux, on les entend. Alors, attends, la perche peut-être finir. Il n'y a plus les dames sur le côté droit, donc on peut peut-être revenir en centré. Ce serait bien. Voilà, un peu plus le sol. Nickel. En avant-première, comme tu as la gentillesse de partager la promenade avec moi, comme j'ai fait deux, trois petites séquences de deux, trois minutes, elles ne sont pas trop lourdes sur Internet. Et si tu veux, je te passerai, si ça te dit, un lien pour les télécharger. Oui, merci. J'ai commencé à enregistrer des actes, différents types de jeux qu'on a fait en Scrivain, nos petits joueurs. J'ai quelques-uns, mais je les stocke juste comme ça, parce que c'est marrant, ça te va bien étudier. Mais les consulter, c'est marrant, c'est français. Après, le plus intéressant dans les trucs de vidéos, de jeux, c'est de regarder les meilleurs moments, comme les clips. Ah, oui, tu aimes bientôt aussi les compilations. Oui, c'est sympa. C'est encore plus drôle. C'est drôle. Ouais. Merde, il y a des gens en face. Il y a un trio en face. Alors que gère la caméra. Est-ce que je me filme un peu en train de marcher ? Ça va vous faire rigoler de me voir. C'est vrai que vous ne m'avez pas trop vu. Vous avez surtout énormément tendu. Ça y est, là, la perche qui fait suer. Je suis là, la perche. Voilà, recadre sur moi. Mais oui, c'est vachement agréable. Et là, évident, vous imaginez, je suis comme un nigo, le bras tendu, en pleine marche. C'est une gymnastique particulière. Une fois qu'il y a une pancarte, il manifeste, le sage. Oui, c'est ça. On veut de la 4K partout. On veut du très haut débit, même dans la cambrousse. Merde, je dois tirer des câbles jusqu'ici. Oui, enfin, bon, bref. Le côté nature, il y a la nature. Oui. Le côté civilisationnel à fond, quoi. Oui, oui. Le côté nature, c'est quand même pas mal. Ah ! Eh bien, d'abord, tu as un sujet que je voulais aborder dans le papotage léger. Il y a l'armée américaine, comme ils ont mis en place l'Internet, qui a bien évolué aujourd'hui. On va passer de l'Internet à l'outternet. C'est-à-dire un réseau d'ordinateurs interconnectés en périphérie de la Terre. C'est vrai, je ne veux plus faire un petit film. C'est-à-dire qu'il prépare le futur. C'est-à-dire quand des vaisseaux seront amenés à sortir ou à approcher de la planète, de notre planète. Ça fait bizarre de dire ça. La fiction devient réalité. Tous les vaisseaux seront en capacité de se connecter à l'outternet qu'ils veulent mettre en place. Par défaut, ils auront accès aux satellites de communication publique et aux satellites commerciaux. Évidemment, le plus protégé, mais ils seront quand même connectés, ces machines et ces satellites, les militaires. Ce que je dis, en fait, quand tu dis out, c'est out. Out, oui, j'ai mal prononcé. Ils vont appeler ça le l'outternet. Tu auras raison. En fait, ce sera captable au-dessus de la stratosphère. Voilà, quand tu seras à rapproche de notre planète et que tu sois encore dans le vide spatial. En orbite ou en approche. C'est con, mais on va y arriver. Il a été vu en direct. Ouais, c'est ça. Il a dit que c'est pas encore en cours. À l'époque où je m'amusais à étudier les phénomènes par normaux, c'était le thème principal de mon émission de radio quand j'étais animateur. Ça s'appelait Mysteria. Je salue les anciens. Il faut savoir que c'était humide. Oui, et puis on voit les pattes d'animaux. Je faisais Mysteria et au niveau des phénomènes extraterrestres, la ufologie de manière générale, l'UFO, c'est l'acronyme américain. Il paraîtrait que le meilleur moyen d'aborder notre planète depuis l'espace et y atterrir, quelle que soit l'aéronef que tu utilises, il paraît qu'il faut faire une approche de l'atmosphère au zénith du triangle des Bermudes. Comme par hasard, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a du monde en face. Le triangle des Bermudes où il y a plein de récits de disparitions ou de brèches spatio-temporelles. J'avais étudié le phénomène. Aujourd'hui, je me rappelle avec un large sourire. Le moyen de piter la Terre ferme pour aller dans l'espace, il faut partir à la verticale. Alors, c'est carrément une famille. Il y a les chiens, il y a le petio qui est porté à plein bras. Ouh là, puis c'est pas des petits chiens. J'ai l'impression que quelqu'un pousse une poussette. Le choix qu'ils avaient tendu les chiens, ils étaient où ? Ils étaient où ? La famille ? Je vais le faire comment ? Je vais essayer de filmer sur le côté, là où il y a le plus de verdure, le côté extérieur du plateau. Bah tiens, j'ai profité de ma perche pour la mettre comme ça. Merci Dragon Sky, à plus ! Au revoir Dragon Sky. Ça me soulage un peu. Au revoir Dragon Sky. Bon courage pour le boulot. Je peux la porter, ça filme le côté. Zoubi. Ah, je dis permer demain, ou presque. Ah, oui. Oh, alors qu'il s'y arrive. J'ai l'impression de porter un rétroviseur, d'être une bagnole. Ça fait trop bizarre avec la perche comme ça sur le côté. J'ai une extension étrange de mon oreille. Oui, ouais, c'est ça. C'est vrai que le mec, il veut passer un coup de fil. Eh merde, ça ne m'arrange pas. Bon, voilà. Hop là, on n'a rien vu. Tu as raison d'interverter nos positions. Allez, allez, allez. Oui, au moins c'est bien, vous verrez les deux paysages. Putain, d'ici on voit encore le planeur. Eh, je ne sais pas si vous voyez, on voit un peu les fleurs violettes, presque au premier plan. Je ne sais pas si on le distingue à la haute résolution en 1080p, mais on voit qu'en dehors des clochettes, des boutons d'or, on voit les belles teintures, si on regarde au loin, au niveau du plateau. On a un peu de violet, un peu de marron, et ouais, un peu de vert, mais plus vert fluo, ouais. Et au niveau aquarelle, c'est inspirant. Tu vois que la surface est pas mal tachetée. Bonjour. Bonjour. Non, c'est beau, ça fait un tableau vivant. Oula, oui, alors que Nayonez fait davantage connaissance avec les qualités. On croise d'autres promeneurs. Oh, d'ailleurs on voit, mais c'est un engin mécanique ou c'est des personnes ? Là-bas au loin, c'est des... Non, c'est un groupe de personnes. Waouh ! Et il y a du monde aujourd'hui. Vous de Dieu. Bonjour. Pardon. Hop là, voilà, on va pouvoir refilmer le chemin comme les personnes sont passées. On a eu le plaisir de les saluer. Oui, j'ai vu certains. Il y a des bougements aux chiens, il est venu vers toi. Le chien a un beau poil. Ouais. Un poil rin, très beau. Oui, ils en ont au moins trois, des chiens. Et bé. Bon, ben c'est bien. Oh, j'ai vu le troisième chien qui vient vers moi. Ouais, ben t'es peut-être pro. Ben non, c'est bizarre, t'as réglisse, donc c'est bizarre qu'il ne semble pas que t'as un chat avec toi. Tu viens. C'est pas sûr qu'ils le sentent, mais qu'ils... Bah, moi j'habite dans un quartier à chat. J'ai envie de dire, j'en ai glisse. J'ai un truc que je t'ai pu dire. juste après. Après, c'est un... Bah là, non. Je fais confiance avec les chiens, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, je suis neutre. Comme il y en a un côté de l'autre, forcément, il s'attroche des deux par défaut. Mais je le remarque tout de suite. Je suis neutre avec l'espace canine. Ouais, on peut faire des extensions, revenir, et puis ouais. Comment on va faire que la boucle intérieure ? Oui, t'as raison. Ouais, on viendra... Ouais, on verra en fonction de là. Alors, je ne vais pas faire pas trop m'avancer dans le périple. Mais, voilà, on est relax. Alors là, comme on est en plein plateau, on n'entend plus les oiseaux. Il faut être dans la partie boisée. Je repense à Sonic et Green Hill. La couline verte, c'est ça. Oh, Green, Green, Green. Oh, Green, Green. Mais c'est un jeu de mots, en fait, de dire, quand on le prononce, Green, à l'anglais, ça fait un autre mot. Ah ! Oui. T'as dit au moins de 18 ans, ce message. Ah oui. Ah oui, encore du monde en face. On voit des crânes de frac. Et moi, je repère mon frac. Tout va bien. T'as vu une ceinture ? Non. Bah, j'ai hésité, puis je te l'ai dit. Je ne voulais pas avoir la gêne de me sentir cisaillé au niveau du bidon. Ah, OK. Et le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai un peu trop de bidon, mais on sort de l'hiver. Donc, j'ai envie de te répondre, c'est entre guillemets normal. Oui. Donc, là, de reprendre la chaleur et l'activité. Comme ça, ça, c'est une fois par mois en ta compagnie. Crois-moi que le bidon, il va s'amincir. Ah, entre autres choses, d'ailleurs. Mais bref. Ah, pfff. Je suis là, il meurt. Bon honneur au tien, merci. Moi, les miens, pour le moment, sont tous honorés. Je suis dans les baignées. Ah, merci. Eh ben. Ah, gazouille, des oiseaux. Et le vent. L'apparable. Ah, là, là, là. Je vais vous parler d'un sujet de médecine qui n'est pas à trouver. Oui. Et qui est en rapport avec le sommeil. Ah, bon ? J'avais regardé une émission. Après, je n'ai pas les sources. Ah, oui. Mais j'ai regardé une émission comme quoi le cerveau, la nuit, travaille différemment de la journée. Ah, bah oui, obligatoirement, il se rince. Et de cette façon, pendant du sommeil, je crois, c'est que la sommeil, c'est des cycles. Oui, de 45 minutes. Voilà, c'est des cycles. Oui. Je crois que c'est 45, 20 jusqu'à 40 minutes, je ne sais pas, c'est même complet, 15, ça fait des cycles. Et à un moment du cycle, surtout vers la fin du sommeil, le cerveau passe à l'état alpha, et il enregistre absolument tout, comme si on était enfant. Quand on est enfant, on enregistre toutes les informations. L'oreille est plus mieux, tout ce qui se passe, c'est pour être enfant. Et on est genre enregistré sans avoir un jugement dessus. On croise les personnes. C'est là, on est retourné chez les adultes, avec l'état alpha pendant le temps. Et à ce moment-là, on peut enregistrer absolument toutes les informations qu'on veut. D'accord. Alors évidemment, c'est dans l'inconscient, mais c'est une forme de thérapie reconstruite. Voilà. Et ça m'avait interpellé. T'en as entendu parler, toi ? Alors non, tu m'intrigues de parler d'état alpha du cerveau, et d'avoir, être très attentif à la réceptivité. Bonjour. La réceptivité, comme on est enfant et qu'on apprend tout très vite. Moi, j'ai entendu parler des ondes alpha, et non pas d'état alpha pour le cerveau. Les ondes alpha, c'est les ondes du bonheur, du plaisir, du bien-être, qui sont très importantes. Ce n'est pas d'état ? Non, non, ce n'est pas un état. Ce que tu m'as décrit ne correspond pas. Moi, les ondes alpha, et moi aussi, j'en ai parlé avec mon médecin, c'est le fait d'avoir, on va dire, la positive attitude, comme l'a chanté Laurie. Et c'est bon, c'est bon, surtout quand tu arrives à te mettre dans cet état-là, pour contrecarrer, par exemple, une semaine de boulot stressante. Moi, j'ai des gymnastiques et des trucs comme ça, j'ai mes habitudes pour le plaisir d'être avec vous sur Twitch. C'est ma soupape de décompression. Vous voyez, tout ce que je rigole, les montres partagés ensemble. Et je vous en remercie. Là, je stimule les ondes alpha, j'espère les vôtres aussi. Et c'est, en fait, c'est de la... Tu peux même aller jusqu'à émettre de l'endorphine, c'est-à-dire ce qui calme un peu la douleur dans le corps et qui détend, surtout quand tu te fends la poire, quand tu rigoles. C'est très sain et très bon de rire au moins une fois par jour. D'ailleurs, Philippe Bouvard disait, et je lui donne raison, une journée dans laquelle on n'a pas ri, était une journée de perdu. Tu voulais dire, pardon ? Non, je t'ai dit, c'est une journée de journée, on n'a pas ri, on est perdu, c'est une dernière négative que tu avais produit ici. J'ai eu un trompe de mémoire, si je ne me trompe pas. Je suis parti, j'ai oublié, je suis perdu tout le conduiteur. Ah, je crois que j'avais dit que j'allais le nommer au moment de la balade, j'ai cru que j'avais dit ça. Alors, dès qu'on va arriver à un petit coin d'ombre, on va pouvoir se poser ou faire un demi-tour. Je vais reprendre une gorgée de flotte parce que je commence à avoir soif. Il refait chaud et à force de parler, mais il faut que je fasse gaffe à bien gérer mon eau, parce que je sais que tu en as aussi, mais que je ne sois pas... Ah, tu ne veux plus me reprendre de la Rosanna ? Non, je ne sais pas. Est-ce que toi, non mais c'est important, est-ce que toi, tu as ta réserve pour finir la journée sans être dans le mal ? Oui. Bon, alors, du coup, je pense que je vais te restituer ton gobelet. Encore que si, je vais te restituer à la fin, parce que si, exceptionnellement, je ne suis pas bien que je te chippe de ton eau, mais je vais finir avec ma gazeuse pour moi que je vais boire la bouteille. D'accord. Parce que là, je recommence à avoir de la bouche sèche et ce n'est pas bon. Merce, c'est con ! Je continue de filmer de côté alors qu'on a passé les dames, on les a saluées. Ça change un peu, c'est bien ? Oui, ça change un peu, ce n'est pas faux, mais bon. Je suis censé filmer comme si vous étiez avec nous, en train de vous promener, sauf que, voilà, vous n'avez pas d'effort à faire, vénard. C'est le mec. Même avec les cégères Bautron, justement, on trouvait que c'était plaisant de refaire la balade. C'était pas mal. Et là, ça prend encore bien. Oui, c'est censé... Voilà, c'est pour ça que... L'Institut du Pandarou Breton, très généreux, a fait en sorte que les fiches à Bautron disparaissent. En remercie, en gros, monsieur Bautron. Mais il faudra que je relise encore, pour la prochaine promenade, d'ici un mois, le manuel que je maîtrise vraiment les... Je serai vraiment critique, forcément, quand je diffuserai sur Twitch. Je me dirais, merde, là, j'ai manqué d'attention, j'ai pas cadré ou j'ai mal paramétré tel truc. Mais je suis confiant. J'ai fait suffisamment d'essais 15 jours avant pour être à mon aise avec l'interface électronique. Waouh ! Il faudrait que je me mouche aussi. Il y a des beaux arbres. Là, j'ai bien cette expression que l'on ne va pas faire. Il faut que je lui ai montré à côté d'activation. On n'entend pas la forêt poussée, mais on voit la retomber. J'ai marqué tout de suite la retomber, mais il y a des belles autour. Pour moi, c'est magnifique. Bah, ouais. C'est dommage. Un peu trop négatif. Excusez-moi. Bon, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est plutôt comme j'allais. On est hydraté, ouais. Il y a un jour de la vie, hein. Il y a quand même plus en train d'entendre ici. Pas assez. C'est bien, mais pas assez. On est... Je ne veux pas dire qu'on soit dans la normale. C'est faux. Il nous faudrait encore... Sur l'ensemble de la France, il aurait fallu que tout l'automne, en tout cas. Que tout l'hiver, il pleuve pendant trois mois, toutes les nuits. Ce qui est loin d'avoir été le cas. Et ce n'est pas cool. Qui vivra verra. Moi, ma crainte, c'est le canicule. La chaleur, plus le manque d'air. Là, quand j'ai l'impression d'être un poisson qui est hors de son élément, hors de l'eau, en train de crever, d'aspectier. Ça m'arrive de plus en plus. C'est horrible, mais j'amboisse. Parce que finalement, je me dis, mais je ne vais pas vivre vieux. Je ne vais pas tenir. Ce n'est pas possible. Tiens, d'ailleurs, en parlant de santé, on y revient. Une pensée pour Nounours, qui est adorable. Nounours 60, je crois, si je ne sais pas de bêtises. Nounours, j'avais eu l'info par Dorota, qui aime bien le suivre. On embrasse Nounours. Il a eu des problèmes sérieux de santé. Je ne vais pas donner le détail, c'est à sa discrétion. Mais bon, il est passé par la caisse d'hôpital, visiblement. Je vais écrire un petit mot il n'y a pas très longtemps. Bon, voilà. Il va mieux. Visiblement, c'est normalement sans conséquences, mais on va dire qu'il a eu chaud. C'est un peu mal de se finir. Voilà, bisous Nounours. J'en pensais le fait de faire éventuellement des malaises pour X raisons. Ah là là. C'est bien d'ailleurs Nounours qui a lancé sa chaîne YouTube. Ça y est, il n'en avait pas. Il a fait une première vidéo d'une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'il est de bruit ce garçon quand il fait ses dessins, ses mangas, machin ? Ah, il est fortiche. Ah, ça vaut le coup d'œil. Rien que pour la composition graphique, juste je tague un coup d'œil au minimum. Franchement, il le mérite Nounours. Malice s'allonge de vidéos à commenter des copains de ceux que j'aime bien sur YouTube. Mais il faut que je me dégage du temps, je ne sais pas quand pour flâner et mettre les commentaires. Au moment où on filme le plateau, je n'ai toujours pas fait de commentaires à la Jed. Je salue également la Jed qui a fait des belles photos. Des belles photos ? Oui, de la photographe aussi. Mais des vidéos de nature. Alors, il ne faut pas être arachnophobe parce qu'il n'a plus d'une vidéo sur les araignées magnifiques. Mais non, non, c'est super. Il a fait du bon boulot et je n'ai toujours pas laissé de commentaires alors que j'ai déjà vu ces vidéos une première fois. Il faut qu'un très long, je ne vais suivre qu'un nombre très petit de gens sur Twitch. Quand je suis, je ne suis pas attentif. Je regarde un peu un garde-feu. Tu vois, je ne suis pas vraiment bien. Ce n'est pas évident de suivre vraiment à 36 mois pendant plusieurs heures. C'est un sport parce que c'est un sport parce que c'est un sport parce que tu n'es pas tellement autant que le streamer pour Codivers. Codivers, c'est de peut-être antif au tchat et de faire des blagues ou je ne sais pas trop quoi. Vous avez des questions, vous avez des solutions. C'est une mystique particulière. Non, moi, j'ai toujours la crainte et ça m'arrive. J'en suis navré, désolé. Mais c'est de mettre des vents du monde qui sont une espèce sur mon tchat. Je n'ai pas le temps de lire. Je ne prends pas le temps de lire. Du coup, je ne réponds pas à la remarque ou à la question. Il ne faut pas hésiter à me relancer. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander quitte un hashtag quand tu te poses une question. Tu vois, tu demandes si tu voulais me poser une question importante, vous mettez un hashtag. Hein ? Ça n'a pas le nom sur du chat. Oui, le mot dièse. Oui, 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 ça, ça marche bien. Oui, c'est vrai parce que j'ai mes notifications sur l'écran secondaire. Effectivement, j'avance, ça me tape à l'œil. C'est très juste. Il faut évidemment que les gens n'en abusent pas. Oui, oui. Je sais que vous êtes raisonnable dans le public. Vous faites confiance. Mais oui, oui, on va nid. Oh, un bouton d'or. C'est là où on apprend que la colline en face qui est toute jaune, c'est des boutons d'or et pas du colza. Alors, je vais faire une pause pour me moucher, pour boire et pour recharger un peu la perche. Elle a basculé en orange-rouge au niveau de la batterie. Ah, voilà. Oui. Ça tourne bien, en fait. Alors, hop, je coupe le... Je vais arrêter l'instrument sans arrêter de téléphone. Voilà, c'est la fin de la vidéo. La toute dernière séquence, vous avez vu un point blanc sur le piquet taillé en bois. Il y avait un mal propre qui laissait de la pâte à mâcher. Le truc dégueulasse. Enfin, bref. Mais il y en avait partout. À chaque poteau, il y en avait. Enfin, bref. Bon, voilà pour la première partie. On a visionné 3h30. Il reste encore 3h30. Mais ça, ce sera... Je ne sais pas quand. Peut-être dimanche prochain si tu es d'accord, dans Ayonnais ou dans... Oui, bien sûr. Dans 3 semaines. Encore un jour, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que tu m'as écrit ? Ah, mon Dieu, tu m'as mis un soleil dans... Ouais, je t'ai mis un soleil. Alors, le débrief. Le débrief. Le débrief. Non, pas dans sauvegarde. C'était dans quoi que j'avais ? Pas dans les solus. Non, c'était dans 3 minutes 3, pardon. Non plus. Attendez. Ça, c'est les vidéos, justement. Bon, on verra le reste. Où il y a une partie en ville sur la fin. Mais ça, ce sera dimanche prochain. Mince, j'ai mal organisé mon truc. Non, c'est là-dedans que j'ai mis... Promenade Info. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, entre autres, ouais, les Lascar Game. Donc voilà, c'est eux dont je parlais tout à l'heure. Non, mais je suis ravi que vous ayez apprécié la promenade. Mais dites-vous qu'il y a une deuxième partie. Ce sera pour dimanche prochain. Donc voilà, c'est eux dont je parlais, les garçons. J'avais sûrement l'expression, je ne sais plus laquelle, que j'employais à outrance tout à l'heure. J'aime beaucoup. J'aimais beaucoup ce duo qui n'a malheureusement pas duré. Qui a été découvert chez Rukier. Là, la bande à Rukier, on ne demande qu'à en rire. Et eux, je les appréciais beaucoup. Ils me faisaient bien marrer. Et ils ont eu un spectacle, en fait. Voilà, en DVD. Et lors de l'heure de l'instrument, ils se pètent le genou. Enfin, bref. C'est grand n'importe quoi. Pourquoi j'ai un tempe complètement bousillé ? Ah oui, non, c'est une liste de lecture. Alors, la voix de contournement, le plan. Voilà, j'ai fait... Alors, je pourrais reprendre éventuellement... Pourquoi ça me fait un affichage de merdouille ? C'est... C'est débile comme affichage. Attendez, je n'arrive même pas à... Bref. Donc, la rivière, la meurtre, vous avez le tracé qu'on a fait en mauve, en mauve du plateau, avec l'éclat là en bas, près de Demartemont, la pierre... La pierre. La... J'allais dire la pierre de Rosette. La table d'orientation, le point de vue. Là où on avait, en fait, déjeuné, où je m'étais fait agresser par une guêpe sur ma bouche, la saison précédente, il y a un an. Donc, vous voyez en mauve ce qu'on a fait sur le plateau. Vous voyez l'aïe de Rome, justement. Là où il y avait les planeurs. Et qu'on avait coupé au milieu, là, avec le rempointillé, clac, 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 avant de retourner sur le côté. En rouge. En rouge, c'est la montée qu'on a faite. Et toi, le... Ton observation d'HFman, c'était la voie de contournement en vert. Tu te disais, mais où va la passe cyclable ? On l'a suivie au début. Alors là, vous voyez mal, parce que non, vous voyez ma caméra. Il faudrait que je décale mon truc, je ne sais pas trop comment. Ben, je vais mettre de côté. Voilà, je vais mettre de côté. Là, vous avez ce qu'on a crapailleté en rouge pour rejoindre le plateau. Et en vert, c'est la voie de contournement, la voie rapide qui est neuve, qui date d'il n'y a même pas deux ans. Qui monte jusqu'au rond-point de Pixéry Court. On le verra peut-être un jour. Je vous le filmerai. Ou avec Nayonet, on sera peut-être une balade vers là. C'est possible. On pourrait d'ailleurs un jour faire une promenade le long de la Meurthe. Et pas revenir le long de la Meurthe, mais revenir à mi-hauteur par ce trajet-là. C'est parfaitement envisageable. On le fera sûrement un jour. Et elle descend jusqu'à la Veb, qui est une voie surélevée. Qu'on a un Anci. Je vous présenterai le truc une autre fois. On aura l'occasion d'y revenir, de toute façon. On marchera peut-être aussi un jour sur la Veb. On peut, en tant que piéton, passer dessus. Image suivante. Oui, voilà. Les belles décalcomanies des bagnoles. Je vous ai fait une sélection. Ah, je n'ai pas fait exprès. ACNL. Ah non, c'est ACNU. On pourrait croire que c'est le club de foot français nancyen. L'association sportive de Nancy-Lorraine. Mais non, c'est ACNU. J'y ai cru, tu vois. Bref. C'est les belles voitures japonaises de dérapage. Le drift japonais. Je vous ai fait une petite sélection. Elles sont magnifiques. La roue est cassée ou pourquoi les pencher comme ça ? Non, elle est réglée pour déraper. C'est une volonté mécanique pour le dérapage de la mettre inclinée. D'accord. Alors ça, c'est tout bête. Ta remarque est très pertinente, Nayonet. C'est un réglage que l'on peut faire dans la plupart des simulateurs, dont Gran Turismo. Je pourrais m'accaparer à ça et vous montrer dans le détail. La prochaine fois que je jouerai à Gran Turismo 3, peut-être le week-end prochain, je ne sais pas. Dans les réglages, on peut faire ça, justement. La clinaison de la roue, comme on le voit, de manière, entre guillemets, anormale. Mais c'est dans l'effet d'obtenir un effet particulier au pilotage. Et là, c'est pour le dérapage. Ça, c'est ma voiture favorite, qui est la Toyota Celica. On la voit en version drift, donc, pour le coup, au Japon. Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé un modèle où il y a un beau personnage de manga. Le plus classe que j'ai vu, je vous laisse imaginer, vous avez une belle nana manga qui est sur la portière et vous voyez ses longs cheveux qui font tout le long de la carrosserie. Ça fait super classe. Il y en a plein, plein, plein. Tiens, j'ai une image qui n'est pas compatible avec mon... Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Attends, je peux peut-être l'afficher avec un autre logiciel ? Je ne sais pas. Non, je n'en ai pas 50 visiblement. Peut-être... Non, le photo, il va bugger les photos. Peut-être édité ? Non, il bug. Pardon ? La fonction ou édité ? On verra avec pent. Non, il dit modifier... Modifier ? Ah oui, pent, ouais. On va voir. Non, il ne veut pas, tu vois, il ne veut pas. Ce n'est pas un format de... Tant pis, ce n'est pas grave. Il va te casser. Non, mais je n'ai pas implémenté le... Et donc, une fois en exposition dans la grande... Le plus grand supermarché que vous avez à Nancy, c'est Cora Oudemont, qui est une ville dans la ville. Il est énorme. Je vais peut-être essayer de vous faire une démonstration là à chaud dans Google Street View. Et un jour, j'ai eu l'info comme quoi ils exposaient la formule Renault. Nayonel posait la question de faire une présentation des différents championnats de course automobile. Donc, dans les roues ouvertes, un intermédiaire entre le karting, enfin, plus proche du karting que de la Formule 1, c'est la formule Renault. Et elle était en exposition... Évidemment, je me suis précipité quand j'ai eu l'info pour faire des clichés. Parce que sinon, il faut être en club pour pouvoir approcher ce genre de bolide ou à une manifestation comme le rallye historique de Lorraine, par exemple. Mais il faut avoir la chance que le dit modèle soit exposé. Bon, là, il est sponsorisé par un lycée de la localité. Ce que j'ai bien aimé voir, c'est le comité du sport automobile Lorraine Alsace. On est en lien avec l'Alsace. Vraiment le Grand Est aujourd'hui pour financer ce genre de compétition. Ça, c'est cool. Et on voit notre fameux karting au Berlin. Tu vois ? J'allais dire poupon. Parce qu'on voit breton industrie. Tu vois, il y en a karting au Berlin dans les sponsors ? Ah oui. Je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il y a ma tronche. Il faudrait que je prenne une autre image. Non, je vois breton. Mais attends, karting au Berlin, je ne vois pas. C'est caché derrière. Oui, c'est caché par rapport à mon habillage. Voilà. Là, on le voit bien. Karting au Berlin. En énorme. Sponsoring. Pardon. Voilà. Et donc, le comité du sport automobile Lorraine Alsace. C'est cool. C'est cool. Là, on voit le volant. Le volant Renault Sport. Oui, qui est une bonne initiation avant les volants hyper techniques de la Formule 1. Alors, un volant technique de Formule 1, vous avez parfois 50 boutons sur certains volants. Et les volants valent 50 000 euros pièce. C'est wouh. Ah, le vassor. Lui, c'est le vassor. Oui. Regardez-moi cette belle mécanique. Ce moteur. Mais c'est bien. C'est propre. Je veux dire, il n'y a pas de dégueulis de boue ou d'huile. Ça présentait très bien. Ils l'ont vraiment bichonné pour l'exhibition. C'est classe. On voit que les gommes qu'ils ont laissées, elles sont usées. On voit les gommes usées. Regardez. On voit encore un peu les rainures. C'était peut-être des pneus intermédiaires pour la pluie pour évacuer l'eau sur les côtés. On voit déjà l'usure de la décalcomanie sur le flanc de la gomme du pneumatique. Et on voit les disparités sur la... Ça, c'est des trains qu'on fait plusieurs tours de piste. C'est beau à voir. Parce que neuf, évidemment, c'est parfaitement lisse. Même si c'est lisse ou... Lisse ou quadrille, enfin, grande gravée. Oui, oui, oui. Tu vois, effectivement, le... Attends, il y avait un truc sur le papier. Je ne sais pas si on peut zoomer. Oh ! Il y avait des trucs à acheter. Stylo, casquette, t-shirt, crayon, porte-clé, carte postale et autocollant. Oh, mon Dieu ! J'avais oublié. Ah, le spoli arrière, l'élan arrière, avec le pot d'échappement. On le voit bien, le pot d'échappement de la monoplace. Ça doit être sans sas au niveau des... Je n'ai jamais eu la chance de piloter ça. J'aimerais bien, en vrai, de faire une foire d'une petite session en après-midi. Ça va être trop... Il y a Naruto sur le côté. Naruto. Ouais, bah oui, ils ont leur sponsor mécanique aussi. Naruto. Wali-walu. Alors, ce que je peux improviser, c'est d'essayer de vous mettre mon navigateur pour... Euh... Non, pas pour ça. Oh, mon Dieu ! Euh... Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va se faire du zoom de carte. Euh... Nancy... Alors, on va faire Google Maps et on va faire Street View pour essayer de vous montrer... Ouais, attendez. Vous allez voir mes 50 milliards d'onglets sur Opera qui est mon navigateur multimédia sous Windows. Voyez ? Nancy. Tac, tac, tac. N'hésitez pas. Attendez, on va passer en plein écran, ce sera plus classe. Euh... Donc, plateau de Malzéville, il est là. Vous voyez mon gros curseur, on est d'accord. Là, vous avez le plateau de Malzéville. Là où il y a mon curseur. On a fait ça, nous. On était là avec Nayonet. Ouais, nickel, merci Christella. Oui, c'est parfait. Nous, la forêt de haies, c'est tout ça. Vous voyez le gros truc vert, là ? Vert foncé. Forêt de manial de haies, c'est tout ça. Quand je vous dis que c'est dix fois plus gros que le plateau, on peut se perdre. C'est énorme comparé à la petite crotte qu'on a faite, nous. De rien du tout. Donc, ouais, la deuxième promenade, nous, en gros, je crois qu'on va être dans le secteur-là. On va essayer de faire cette portion-là, d'abord, qui est pas civilisée. Ça va être vraiment du bois, du bois, du bois. Une deuxième fois, oui, oui, toutes les balades, on va faire en sorte qu'elles soient sympas. Une deuxième fois, la forêt de haies, mais ce sera, je pense, un autre jour. On fera la partie civilisée, là où vous voyez un peu de... Vous voyez, il y a un parc de loisirs, il y a le musée de l'automobile qui est quelque part par là-bas. et là, il y a des bâtiments, il y a des trucs à voir, mais nous, on va faire la partie sauvage la première fois. On va se donner rendez-vous à l'hypermarché, Naïoné et moi, et dans la quinzaine à venir, on va se promener dans le secteur-là, nous, donc ce sera très, très, très boisé. Voilà, ce sera une balade comme une autre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Oui, vous dire que Cora, le Cora, le gros Cora où j'ai vu le bazar en exposition, il est là. Vous allez voir à quel point il est grand. On va faire Google Street View. C'est la plus grosse grande surface du Grand Nancy. Hop, je vais téléporter. Ah, je suis sur l'autohout. Au secours. Au secours. Miaou. Ah, c'est quoi cette photo de fou ? Mais comment qu'ils ont numérisé Nancy ? Ils s'en fout. Voilà, on arrive à Cora. Regardez les petits chapiteaux blancs. Ça, c'est le parking couvert de Cora. Il est énorme. Il est énorme. Et dedans, il y a plein, plein, plein. C'est une ville dans la ville, le Cora, là. Du pâté Laurent, tu en as toutes les sauces, ici. Ah, je pensais qu'on allait faire une balade filmée dans Cora, moi. Alors, je ne sais pas si tu es en droit de filmer. Par contre, comme tu l'as vu pour la formule Renault, j'ai fait pas mal de photos. Oui, non, mais je plaisanterai, évidemment. Alors, tu plaisantes, mais tes plaisanteries apportent des sujets. Ils sont rentrés pour faire des photos ? Non, déconne pas. Non, la bagnole Google est rentrée dans le Cora ? Mais on y va ! On va au Cora ! Non ! Sans déconner, ils ont filmé le tour du grand parking de la super... Vous avez le truc de fou ? Waouh, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, ça me fait... service après-vente. Et en fait, chaque pilier, il y a un blason d'une ville du Grand Nancy. Chaque ville dans le Grand Nancy a son blason et chaque pilier a son... Numéro. Ouais. Oh mon dieu ! Waouh ! Je pensais pas que c'est une des entrées du supermarché. Je savais pas qu'ils avaient... Ah, je pensais qu'ils se seraient arrêtés à l'entrée la voiture Google. Mais ils ont tout numérisé. Et ça va sur 150 mètres, là. Il y a trois grandes entrées. Oh, j'en reviens pas ! C'est trop rigolo, j'ai l'impression d'y être. Ça fait combien d'années que j'y suis pas allé y faire mes courses, moi, au Cora Oudemont ? Oh my god ! Quand je veux un truc rare, précis, Cora Oudemont, c'est le meilleur endroit à Nancy pour avoir du matos. Sans commander sur Internet, évidemment. Ouais, c'est immense. C'est immense. C'est immense, c'est immense. Regardez, on voit encore des blasons de ville. Ah, là, c'est Chavigny. C'est le blason de la petite ville de Chavigny. Ah mon dieu ! Ça, c'est quoi ? Encore Chaligny ? Pourquoi ils en ont plusieurs, les Veinards ? C'est la même mallée. C'est la même mallée. Non ? Ouais, ça, c'est quoi ? J'arrive même pas à reconnaître le patelin. Machin court au Gênes. Encore au Gênes ? Encore au Gênes ? Ouais. Je sais quoi ? Aslo ! Ah, Aslo, c'était la ville de ma tati, mon oncle. Ah, je connais Aslo. Enfin, j'ai connu. Ils ont déménagé depuis, mais Aslo, j'aime bien. Ouah, regardez-moi ça. Attends, c'était quelle version de la cafette ? Il y a eu des gros travaux à la cafétéria. Là, c'est actuel. C'est la version moderne, ça ? J'arrive même pas à voir, il faut que je vois l'intérieur. Oh, je suis pas sûr. Si. C'est avant ? Non, parce que je vois du bois. Et aujourd'hui, c'est en PVC, alors qu'avant, c'était en bois. Ah non, mars 2021. Non, mars 2021, t'as raison, c'est la version moderne. Alors, ils ont encore fait des changements que j'ai pas vus. La partie écrit cafétéria en rouge sur un bâtiment bleu, je n'en ai pas souvenir que c'était comme ça. Ouais. C'est l'intérieur surtout qui m'intéressait. J'ai peut-être une vidéo ou une photo d'il y a des années quand j'avais pris un café là-bas. Ah mon dieu ! L'entrée et mes l'entrée. J'avais de croire. Non, mais c'est énorme. C'est la plus grosse contre-surface de Nancy. Voili voilou. Attendez, on vient à la vue satellite, je fais n'importe quoi. Ah mon dieu ! Je suis déchaîné. Au secours ! Ah, si on allait voir par un petit avant-goût de ce qu'on va faire de... Ah non, on regarde la surprise. Forêt de haies. Ah ah ! On va montrer où on va se donner rendez-vous. Enfin, si j'y arrive. Téléportation. On est à... Voilà, Lacsou, Auchan, La Sapinière. Il est où ? Euh... Il est. Il est pas là-bas ? Non, il est pas là-bas. C'est de l'autre côté du rond-point. Ouais. Non, c'est pas là-bas, c'est de l'autre côté du rond-point. Auchan, le voilà. On va se donner rendez-vous là, Nayonet, quand on ira au... Il y a le 4 qui dépose près... Ou le 11, je crois. Non, pas le 11. Ah ! Bonjour, Bastos, comment ça va ? Ta journée de taf s'est bien passée ? Bonjour, Bastos. On fait déjà un préaperçu avec Google Street View de ce qu'on va faire en promenade numéro 2 alors qu'on n'a pas fini... On a présenté que la première partie du plateau aujourd'hui. Si tu vas sur la gauche, il y a la sapinière, c'est devenu un mini-parc. Oui, on ira là. Oui, on va aller là, Nayonet. Tu as raison. Il faut d'abord que pendant la tempête de 99, tout était rasé. Ils ont planté les arbres et les arbres, ils ont 24 ans. Ouais. Alors, le centre d'affaires, pas spécialement, mais oui, on va aller là, nous. Alors, c'est bien qu'il y ait Google Street View parce que nous, on va aller là. Tu vois, Nayonet ? Là, il y a un parcours de santé, là. Ouais. Eh bien, on ne va pas faire le parcours de santé en lui-même, mais on va se promener là. Voilà. La prochaine promenade qu'on va faire dans une quinzaine de jours, elle sera filmée à partir de là. Ce sera là, notre rendez-vous, Nayonet. Oui. Ok, très bien. Peut-être que nous avons rendez-vous à cette table, si tu veux. Oui. C'est rigolo. Et puis, on prendra un café pour démarrer. Oui, aussi. C'est le roi-t'or. Café roi-t'or. Voilà, voilà. Allez, Zou, à moins que vous ayez des questions. Ouais, la terrible tempête de 99, ouais. Oui, ça fait des années qu'il n'y ait pas allé non plus, cousin. Allez, 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 pouc. Alors, attendez. Ah, mon dieu, mon navigator. Eh, le navigator. Ah, il s'est tout cassé, au secours. Opéra. Ah, ça, c'est Opéra. Ouais. Oui, si vous voulez un opéra qui, un opéra, un navigateur qui gère bien le multimédia, Opéra gère le mieux tout ce qui est contenu Twitch, compagnie. Bon, je me battrai avec mon navigateur plus tard, de toute façon, c'est pas l'intérêt. On va basculer sur du Minecraft. D'accord. OK. Bon, ben, merci à toi déjà d'avoir regardé cette première partie avec Moina Yonet. C'était cool. Je t'en prie, c'était un plaisir. On a essayé beaucoup de parler de la vidéo, mais on n'a pas beaucoup parlé nous-mêmes. Mais voilà, c'était... Oui, non, mais de toute façon, les intéressés qui vont entendre notre conversation originale pourront le faire en regardant sur YouTube. Je m'engage, à partir de mercredi qui arrive, vous aurez environ, en moyenne, une heure de vidéo brute à 1080p en full HD sur ma chaîne YouTube. Et tous les mercredis, ça va tomber durant toute la belle saison. Je vais enchaîner les promenades avec Nayonet. et vous aurez la haute qualité pour revisionner, vous ferez vos pauses, vos zooms. Voilà. Comme vous le savez, comme ça avait été le cas la saison précédente. Wally, Wally. Oui. OK. Bon, et bien, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. À une prochaine. Merci de vous regarder. Ça marche. Allez.